... ... ... Merci. 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 Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons donc commencer le Conseil Municipal de ce jour. Conseil Municipal, vous avez pu le voir, qui est particulièrement chargé, puisque nous avons 46 délibérations qui vont être étudiées aujourd'hui. Alors, avant de commencer, M. Madago, vous êtes bien installé, confortablement ? Parce que vous avez fait une demande à Mme le sous-préfet, je voulais savoir si tout était bien comme vous le souhaitiez. Je ne voulais pas que vous soyez dans une situation inconfortable. Tout va bien ? Je m'en réjouis. Vous voyez, on est très attaché à votre confort. Il y aura peut-être même un petit lait une prochaine fois pour que vous soyez bien étendu, bien calme. Parce qu'écrire à Mme le sous-préfet pour ce genre de choses, c'est un peu surprenant. Mais vous voyez, j'ai pris soin de vous placer comme vous le souhaitiez et ça me fait plaisir que vous soyez bien installé. Alors, nous allons commencer tout de suite par l'appel des présents. Présent. 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 Pain ! Éric Avril, présente, Marinette Langlais, présente, Marc Policarpe, présente, Emmanuel Cantoni, présente, Laurent Chartier, présente, Émélie Leduc, présente, Virginie Coria Varela, présente, et Lionel Tivoli, présente. Alors ceux qui ont des pouvoirs, je vous prie de bien vouloir les remettre. Un m'a été remis, il n'y en a pas d'autres. Je vous rappelle que les règles de courum qui sont applicables à cette séance sont les règles classiques du Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir celles qui sont proposées par l'article L2121-17 du DICOT. La présence de la majorité des membres du Conseil Municipal en exercice, nous y sommes. Donc conformément au terme de l'ordonnance du 13 mai 2020, qui sont applicables jusqu'au 30 août 2020, et pour assurer la tenue de cette réunion, j'ai dû évidemment appliquer les règles sanitaires qui sont en vigueur, et j'ai décidé, pour me satisfaire au mieux à ces règles sanitaires, de prononcer le huis clos de ce Conseil Municipal, mais en assurant, en garantissant le caractère public de ce Conseil, à savoir que les débats sont filmés, et que ces films sont bien entendu accessibles au public par voie électronique, cette réunion étant diffusée en direct sur le site de la Commune, et redirigée vers un site dédié, à savoir la plateforme YouTube, que tout le monde connaît. Ça n'appelle pas d'observation ? Non ? Alors nous allons procéder désormais à la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose le nom de Mme Correa Varela, la plus jeune de cette Assemblée, qui est contre, qui s'abstient, Mme Correa Varela, est donc désignée secrétaire de séance. Alors, s'agissant des motions, j'ai reçu une motion de la part de M. Tivoli. Cette motion, évidemment, j'ai fait mon enquête sur la motion qui est proposée, et j'ai notamment interrogé le conseil régional, le représentant du conseil régional, sur le propos qui est dans cette motion. Est-ce que vos camarades ont été dessinataires de cette motion, M. Tivoli ? Ou est-ce que j'en ai été le seul dessinataire ? Nous n'avons été le seul dessinataire. D'accord. C'est une motion qui nous est parvenue tardivement, bien entendu, puisque je crois qu'on l'a reçue. En tout cas, moi, elle m'a été communiquée, si je ne me trompe pas, vendredi. Et par conséquent, il n'était pas possible de la diffuser à chacun. J'ai néanmoins fait mon enquête, comme je l'ai dit. Donc j'ai contacté le représentant à la région, à savoir M. Philippe Tabarro. Et M. Tabarro m'indique que dans la motion que vous proposez, il y a, ou il y aurait, j'emploie le conditionnel, un certain nombre de contre-vérités. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas soumettre au vote cette motion. Je vous transmettrai la réponse qui m'est faite par M. Tabarro. Et nous aurons l'occasion, lors d'un prochain conseil municipal, si vous souhaitez toujours enregistrer une motion de ce type, nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Est-ce que cette solution vous convient ? Oui, écoutez, non, ça ne me convient pas, parce que je voulais proposer cette motion, mais écoutez, si M. Tabarro dit qu'il y a des contre-vérités, il ne devrait pas y avoir de problème pour la présenter en conseil municipal et dire ces contre-vérités devant tout le monde. Au moins, tout le monde aurait pu les entendre et voir que ce ne sont pas des contre-vérités. Alors, si vous voulez, je vais en dire quelques mots. Donc, vous énoncez dans votre courrier, dans votre proposition de motion, qu'il existe une convention en date du 15 mars 2019 entre la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SNCF, et vous dites que la région Sud prévoit, enfin, que cette convention prévoit une baisse drastique des subventions à la SNCF. M. Tabarro me répond, la convention région SNCF ne prévoit pas de baisse drastique de subventions. Il explique, la convention TER représente environ 400 millions d'euros de charges pour seulement 100 millions de recettes. La région verse environ 300 millions d'euros par an à la SNCF et par ailleurs, c'est toujours le propos de M. Tabarro que je vous indique, que j'indique au conseil, elle finance à 100% les rames et les installations de maintenance neuves. Il me semble que, au contradictoire, on ne puisse pas dire, en vertu de ce qui m'est indiqué, que je n'ai pas pu vérifier factuellement, puisque ça m'est arrivé en fin d'après-midi, qu'il y a vraiment une baisse des subventions et par conséquent, c'est pour ça que j'ai décidé, sans vouloir bien entendu vous empêcher de jouer votre rôle d'opposant, ce qui n'est pas du tout mon objectif, ni pour vous, ni pour quiconque d'autre dans cette Assemblée, mais j'ai décidé qu'on puisse faire une investigation, des investigations plus approfondies sur cette question et votre motion pourra, si vous le souhaitez, être reproposée ultérieurement, en vous demandant d'avoir un certain temps pour pouvoir, évidemment, étudier et pour pouvoir faire les choses, à mon sens, plus correctement que si je soumettais au vote cette motion maintenant dans des conditions qui me semblent être des conditions d'impréparation qui ne sont pas bonnes pour le Conseil municipal. Et j'ajoute une chose, vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort, peu importe sur la baisse drastique, mais je pense qu'il vaut mieux discuter avec nos interlocuteurs qu'il s'agisse du Conseil départemental, du Conseil régional, de la Casa ou des autres, plutôt que de voter des motions qui pourraient être perçues comme agressives. A mon sens, le problème que vous soulevez de la gare est un problème important. Je pense que la plupart des Valoriens et des Golfojoanais partagent votre souci d'avoir une gare qui soit la plus efficace possible pour les usagers, pour les Valoriens, les Golfojoanais, mais également les touristes qui l'utilisent. Et donc, à partir de là, si le Conseil veut faire au mieux son travail, il est tout à fait préférable que ça se fasse avec un temps de préparation, de discussion et de réflexion. et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que la motion pourrait, si elle était moins, comment dirais-je, non pas agressive, mais moins combinatoire, peut-être pourrait être votée par l'ensemble du Conseil municipal. Voilà. Donc c'est la décision que j'ai prise. Je n'ai pas la possibilité, en tout cas juridiquement et en permettant un contradictoire efficace de tout le monde, je n'ai pas la possibilité, me semble-t-il, de soumettre au vote cette motion. Alors, il y a également, Ah, pardon. Alors, Madame Cantoni, oui. Bonjour. En fait, on aimerait intervenir sur deux questions, si ça ne vous dérange pas, avant de commencer. Ah, dites-moi. Alors, je pense que les questions qui sont posées doivent l'être normalement à la fin du Conseil. Non, mais là, c'est juste parce que, justement, en fait, nous n'avons pas eu le règlement intérieur de ce Conseil municipal. C'est normal, il n'y en a pas encore. Ben, si, c'est l'ancien qui doit être fourni aux nouveaux élus. Et nous, nous avons demandé depuis le 4 juillet à faire une réunion pour élaborer le nouveau règlement. Donc, c'est vrai que ça nous semble, et on voulait le dire en début de séance, ça nous semble un petit peu difficile de délibérer et de prendre des décisions alors qu'on ne connaît pas réellement le fonctionnement de ce Conseil municipal. Alors, j'imagine que M. Falcou, qui a siégé dans la précédente mandature, nous a communiqué le règlement... M. Falcou n'est ni élu actuellement. Je vous ai dit, j'imagine qu'il vous l'a communiqué. Oui, mais M. Falcou n'est pas élu. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit autre chose ? Et aujourd'hui, c'est vous le maire et c'est vous qui devez être normalement... Alors, je vais vous répondre. Voilà, je veux juste qu'on... Je suis d'accord avec vous. Est-ce que juste vous pouvez nous transmettre... Je vais vous dire pourquoi. Vous m'avez envoyé un courriel qui est passé par mon cabinet qui m'a été transmis où vous demandez de participer à l'élaboration du règlement intérieur, ce que j'accepte pour vous et pour les groupes d'opposition. Il n'y a pas de problème. Nous allons tous ensemble participer à la rédaction de ce règlement intérieur. Pour l'heure, évidemment, c'est l'ancien règlement qui s'applique. Vous imaginez bien que nous n'avons pas eu encore le temps d'élaborer ce nouveau règlement intérieur. Il y a une impossibilité matérielle absolue à le faire et c'est pour ça que je vous proposerai, comme vous le demandez, un certain nombre de dates qui permettront à tous les conseillers municipaux qui le souhaitent de participer à l'élaboration de ce règlement intérieur. Pour l'heure, naturellement, c'est l'ancien qui s'applique et je pense que c'est un règlement qui a été publié et je pense qu'au moins les membres du précédent conseil l'ont. Juste transmettez-le nous, c'est tout en fait. Merci pour votre réponse. Je vais donner dès demain des instructions au cabinet pour qu'il vous soit à toutes et à tous transmis. Et la deuxième question que j'ai à poser, c'est en fait le fait qu'on est tous à peu près nouveaux dans ce conseil municipal. Est-ce que vous pourriez nous présenter en fait les personnes qui vous accompagnent en fait derrière vous et nous préciser leur fonction et leur statut, s'il vous plaît ? Alors, les personnes qui nous accompagnent, ce ne sont pas des personnes qui m'accompagnent moi personnellement, les personnes qui sont derrière nous, ce sont des personnes de la municipalité. Oui, mais on aimerait bien connaître en fait leurs fonctions. C'est juste pour que tout le monde puisse savoir à qui ils s'adressent en fait, c'est tout. je pense que nous avons des agents publics. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie qu'on dévoile leur identité ou leur fonction. Le temps qu'ils sont masqués, là, vous voyez, ça leur permet de rester anonymes. Voilà. De toute façon, je pense qu'on a affaire à des gens qui sont des grands serviteurs de la commune. et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des doutes sur leur identité ou sur leur fonction. ce n'est pas une question, alors si vous ne voulez pas donner leur nom, mais au moins leur fonction, savoir qui est présente dans ce conseil municipal. En plus, nous sommes dans un conseil municipal à huis clos. Nous sommes à huis clos, mais nous sommes filmés et tous les valoriens de la Golfe-Jouan peuvent pouvoir nous entendre. Normalement, à huis clos, on devrait être avec un nombre strictement minimum de personnes. Donc, c'est juste par transparence qu'on vous demande ça. Et puis, c'est surtout pour que le fonctionnement du conseil municipal puisse se faire dans des bonnes conditions. Je ne pense pas que ça nuise au bon fonctionnement du conseil municipal, mais je vais néanmoins, pour vous faire plaisir, leur poser la question. Et ils vont me dire s'ils souhaitent ou pas s'afficher. Et s'ils ne le souhaitent pas, je ne leur demanderai pas de le faire. Est-ce que vous souhaitez vous présenter au conseil municipal ou pas ? Et s'il y a une personne qui ne le souhaite pas, nous ne le ferons pas. Est-ce que tout le monde le souhaite ou pas ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne le veulent pas ? Tout le monde est d'accord ? Alors, on va commencer par la chavante demoiselle qui est au fond. Très bien. Merci. Je vous remercie. Donc, nous venons d'apprendre que M. Jean-Lavitola fait partie de votre cabinet. On aimerait savoir s'il fait partie de votre cabinet. C'est donc un collaborateur de cabinet. Nous aimerions avoir sa rémunération et sa fiche de poste. s'il vous plaît. Alors, sa rémunération, elle est très facile à vous donner. Elle est de zéro euro puisqu'il est collaborateur bénévole. Et je pense qu'on devrait le féliciter parce que de nos jours, on trouve de moins en moins de grands serviteurs qui sont prêts à travailler bénévolement pour la commune. D'accord. Et donc, s'il est collaborateur bénévole, il faudrait qu'il y ait une convention qui soit passée devant le conseil municipal. Donc, une convention de collaborateurs. Absolument pas, madame. Juste que ce soit présenté. Madame Cantoni, excusez-moi. Il n'y a pas besoin d'avoir... J'ai posé la question le premier jour où M. Labitola est entré en fonction. M. Dominici, qui est le directeur général des services, m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de présenter la convention. Il y a une convention de collaboration bénévole qui a été signée. Donc, il n'y a rien d'irrégulier. Donc, si les collaborateurs bénévoles, ça veut dire qu'ils conservent son statut de particulier, en fait. Donc, il n'est ni élu, ni agent et il n'est pas habilité à siéger au conseil municipal. Absolument pas. Et d'ailleurs, il ne siège pas au conseil municipal. Il siège en soutien derrière. Mais dans le conseil, dans la salle du conseil, il ne peut pas assister. On est en huis clos en plus. M. Labitola, vous voulez en venir où ? Quel est le problème ? Je veux en venir au fait qu'il conserve, s'il est bénévole, il conserve un statut particulier. nous sommes en huis clos et donc, il n'a pas assiégé en tant que particulier dans le conseil municipal. Mais il ne siège pas en tant que particulier, il siège en tant que personne liée par une convention. S'il vous plaît, laissez-moi finir et je vous écoute et je vous laisserai également finir. Ça fait deux fois que vous me coupez la parole. Excusez-moi. Donc, Mme Cantoni, je vous explique les choses. Il y a une convention qui a été signée entre la municipalité et cette personne et par conséquent, ce n'est pas un particulier qui siège comme vous le dites. C'est une personne qui est sous contrat avec la municipalité, c'est-à-dire avec un cadre juridique bien déterminé et qui par conséquent a toutes les qualités nécessaires pour y figurer. Voilà. C'est un collaborateur occasionnel avec un contrat. Mais s'il a un contrat, s'il a un contrat, c'est un contractant, il ne peut pas être bénévole. Au niveau juridique, il y a une différence entre être contractant, être contractuel et être bénévole. Donc, j'insiste sur le fait. J'insiste sur le fait. Après, c'est vous qui prendrez la décision. J'insiste sur le fait qu'en tant que bénévole, j'insiste sur le fait qu'en tant que bénévole, il conserve juridiquement un statut particulier et qu'à ce stade, il n'est pas habilité à siéger en conseil municipal. Si vous décidez qu'il continue à siéger, c'est votre décision. Nous, on a fait notre alerte là-dessus. Merci. Madame Cantoni, je vais vous répondre. Je pense que vous confondez deux choses. Vous confondez la qualité de co-contractant, comme vous l'avez dit, et l'objet d'une des parties au contrat, c'est-à-dire la rémunération éventuelle qui correspond au service. Donc, je vous invite, je donne des cours en deuxième année en droit des contrats, je vous invite à venir assister à mes cours. Je pense que vous pourriez apprendre beaucoup de choses, ce serait très intéressant. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner le contrat de M. Lavitola ? Voilà, c'est tout ce qu'on a demandé. Je ne me promène pas avec le contrat de M. Lavitola dans la poche. Je trouve que nous sommes en train de faire, vous êtes en train, pardonnez-moi de vous le dire de façon très directe, mais des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Ce n'est pas une polémique, c'est juste. Pour remettre en cause une personne qui a toute qualité pour siéger parmi nous. Et si cela ne vous convient pas, je vous invite à faire un recours. Vous le ferez très certainement avec beaucoup de plaisir. Et ce recours pourra être entendu. Maintenant, je pense que nous avons 46 délibérations aujourd'hui qui vont être soumises à ce Conseil. et je pense que nous sommes en train de perdre un temps précieux. Nous sommes regardés, nous sommes écoutés par nos concitoyens et je pense que nous ne sommes pas en train d'élever le débat en essayant de mettre en cause telle ou telle personne. Il n'y a pas de raison. Cette personne est bénévole, comme je l'ai dit. Elle ne profite d'aucun avantage lié à sa fonction. C'est simplement une aide qui lui est fournie à la municipalité, pas seulement à moi-même, mais à toute l'équipe. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller s'enferrer dans des détours qui n'ont pas lieu d'être. Et qui semblent mettre en cause la probité ou en tout cas le désintérêt de la personne que vous visez. Je trouve cela regrettable. Alors, si vous le permettez, et si vous ne le permettez pas d'ailleurs, nous allons avancer dans les délibérations. Étant précisé que j'ai fait ajouter, j'ai demandé à ce que soit ajoutée une délibération en urgence. Alors, je vous explique le contexte de cette délibération. Vous devez... D'abord, on va voter sur le caractère d'urgence. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais avant le 5 août, devaient être signés les accords pour la cession des terrains relatifs à l'opération Nature en ville. Je n'en ai pas fait mystère pendant la campagne. Je ne souhaite pas... Nous ne souhaitons pas que ce projet se fasse. Pas dans les conditions qui sont prévues. J'ai donc demandé un rendez-vous avec l'établissement public foncier et avec les porteurs de ce projet, à savoir ICAD et partenaires. Et ils m'ont alerté sur le problème de la signature de l'acte le 5 août. Ce sur quoi nous sommes convenus, de reporter tout simplement la date pour la signature de cet acte de sorte que l'on puisse trouver une solution qui soit la meilleure possible pour toutes les parties prenantes, y compris la commune. Le caractère d'urgence il tient au fait que j'ai rencontré ces personnes jeudi matin. Par conséquent, il ne m'était pas possible de demander avant le report de cette date de signature. Et donc, je vous la soumets aujourd'hui, étant précisé que l'acte authentique devait être signé le 5 août. Et nous verrons plus tard, nous demanderons un report de la date butoir au 30 novembre afin que nous puissions mener à bien des négociations avec ces personnes et afin également que le conseil municipal puisse être informé ce que je ne manquerai pas de faire lorsque nous aurons des éléments. Donc, la question d'urgence évidemment, elle est satisfaite puisqu'il n'y a pas de conseil prévu avant le 5 août et que par conséquent, il n'était pas possible de faire autrement que d'ajouter cette délibération qui vous a été communiquée si je ne me compte pas trois jours avant le présent conseil. Donc, je demande au conseil de statuer sur l'urgence. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? C'est approuvé. Alors, nous allons commencer maintenant dans l'ordre du jour évidemment avec la première délibération. Première délibération qui consiste dans l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal qui concerne bien entendu le mandat précédent. Conseil municipal qui s'est tenu le 19 décembre 2019. Donc, vous avez eu le compte rendu de ce conseil et désormais, il vous incombe d'adopter la transcription qui en a été faite donc nous allons voter à main levée qui est contre qui s'abstient la délibération est approuvée. Deuxième délibération, il s'agit de la délibération qui est relative aux décisions municipales qui ont été prises là aussi par l'ancien maire. donc là, il n'y aura pas de vote sur l'opportunité de ces délibérations, il ne nous appartient pas d'en juger, tout simplement, il s'agit de prendre acte des délibérations qui vous ont également été soumises. Donc, l'article concerné c'est l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Il existe un certain nombre de délibérations qui sont relatives à ce texte, je vous en passe. L'ordonnance du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales, elle est visée également. Et donc, je demande au Conseil municipal de prendre acte, il ne s'agit pas là, je le répète, de se prononcer sur les actes qui ont été pris par mon prédécesseur, mais tout simplement d'en prendre acte, c'est-à-dire de les faire reconnaître par le Conseil municipal que vous fait l'économie évidemment des quelques dizaines d'actes en question. Donc, il n'y a pas de vote, donc tout simplement vous en avez été informé et nous allons passer maintenant, pas d'observation, nous allons passer maintenant à la 3e délibération. Donc, cette 3e délibération, elle concerne la délégation du Conseil municipal au maire, c'est celle qui est faite en vertu de l'article que je viens de citer, c'est-à-dire l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vais vous faire une présentation de la note de synthèse. Donc, conformément aux dispositions de l'article L21-22-22 du CGCT, le maire peut, par délégation du Conseil municipal, être chargé en tout ou partie de certains actes pendant la durée de son mandat. S'agissant du périmètre de la délégation, donc, il conviendra d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales, il s'agit de fixer les tarifs de droit de voirie, de stationnement, de dépôts, etc. Il s'agit de procéder dans les limites des sommes qui sont fixées au budget, naturellement, à la réalisation des emprunts qui sont destinés au financement des investissements prévus au budget et à d'autres opérations dont vous avez la liste. En ce qui concerne les opérations qui sont utiles à la gestion des emprunts, il va s'agir notamment des remboursements anticipés d'emprunts et, bien sûr, de passer à cet effet les différents actes qui sont nécessaires pour réaliser ces opérations. Donc, les emprunts peuvent bien sûr comporter, vous le savez, un certain nombre de caractéristiques. Je vous les livre sachant qu'elles ne sont pas limitatives, il ne peut y en avoir d'autres. Donc, ce sont des emprunts qui peuvent être à court, à moyen ou à long terme. Ces emprunts peuvent être libellés en euros. Ces emprunts peuvent être à taux fixe, révisables ou variables. Ces emprunts peuvent être à tirage fractionné dans le temps avec option de remboursement ou avec option de consolidation en termes d'amortissement. et ces emprunts peuvent également présenter différentes facultés, par exemple, celle de modifier les index de taux d'intérêt, de durée d'amortissement, etc. Donc, cette compétence déléguée, elle est également consentie en cas d'empêchement du maire, sans préjudice des délégations qui sont consenties dans le cadre des articles L21-22-18 du CGCT au premier adjoint au maire, à savoir M. Quatrièmement, il s'agit aussi de prendre toutes les décisions qui concernent la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et, bien entendu, des accords cadres relatifs à ces marchés, ainsi que toute décision concernant les avenants, en particulier lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il s'agit également de décider de la conclusion de la révision du louage de choses pour une durée qui ne peut excéder 12 ans. Il s'agit de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres qui sont relatives aux dits contrats. Il s'agit de créer, de modifier, de supprimer des régies comptables qui sont nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Il s'agit de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Il s'agit d'accepter les cas éventuels de dons, de lègues qui ne sont pas grévés de conditions ou de charges particulières. Il s'agit de décider de l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers dans un montant strictement encadré puisqu'il n'excède pas 4600 euros. Il s'agit de fixer les rémunérations, régler les frais, les honoraires d'avocats, de notaires, huissiers de justice et autres experts qui pourraient être nécessaires. Il s'agit de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre aux demandes de ces personnes. Il s'agit de décider de fixer dans la création de classes dans les établissements d'enseignement. Il s'agit de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Il s'agit d'exercer au nom de la commune les droits de préemption qui sont définis par le code de l'urbanisme que la commune soit titulaire ou délégataire. Il s'agit, le cas échéant, de déléguer l'exercice de ces droits étant précisé que la délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé au profit du maire s'exprime dans un périmètre bien défini puisqu'il s'agit de la délibération du 20 décembre 2006. Il s'agit également d'intenter au nom de la commune des actions en justice de préserver ou de garantir de défendre la commune dans les actions qui sont intentées contre elle dans les cas suivants en première instance à hauteur d'appel et aux besoins en cassation en demande ou en défense au fond comme en référé. Il s'agit d'agir par voie d'action ou d'exception quel que soit le support de l'action principale. Il s'agit évidemment d'exercer les procédures d'urgence là évidemment la compétence du maire directe s'impose d'autant plus et il s'agit devant les juridictions administratives ou judiciaires qu'elles soient répressives ou non répressives devant les différentes juridictions le tribunal des conflits les juridictions spécialisées les instances de conciliation etc. d'agir. Il s'agit de contester les dépens s'il y a lieu et il s'agit de se porter partie civile par voie d'action ou d'intervention selon l'action en cause. Je vous demande également de permettre au maire de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants c'est ce qui est prévu par la loi de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux ce qui arrive assez fréquemment dans la limite là encore circonscrite de 10 000 euros de donner en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme l'avis de la commune qui est préalable à diverses opérations notamment les opérations de l'établissement public foncier il s'agit aussi de signer la convention qui est prévue par le 4ème alinéaire de l'article L311-4 du code de l'urbanisme qui précise notamment les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement vous connaissez tout ça de signer la convention qui est prévue à l'article L332-11-2 toujours du code de l'urbanisme donc tout ce qui s'impose sur des questions d'aménagement de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal à savoir 5 millions d'euros d'exercer ou de déléguer en application de l'article L214-1-1 du code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil le droit de préemption qui est défini par l'article L214-1 du code de l'urbanisme il s'agit également de la délégation au maire qui va s'exercer on le précise dans le cadre d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité périmètre à l'intérieur duquel sont soumis au droit de préemption un certain nombre d'opérations opérations définies par la loi de la délibération du 11 juillet 2007 il s'agit également d'exercer au nom de la commune le droit de priorité qui est défini aux articles L240-1 à L240-3 du code de l'urbanisme ou le cas échéant de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions qui sont fixées par le conseil il s'agit de prendre un certain nombre de décisions celles qui sont mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive lorsqu'il y a des opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune il s'agit aussi d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre il s'agit d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu à l'article L151-37 du code rural et de la pêche il s'agit de demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par le conseil municipal l'attribution des subventions il s'agit de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition la transformation ou à l'édification des biens municipaux il s'agit d'exercer au nom de la commune le droit prévu au premièrement de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation et il s'agit enfin toujours dans l'énonciation que je viens de réaliser d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique au disposition conformément aux dispositions du premièrement de l'article L123-19 du code de l'environnement s'agissant des signatures des décisions ces signatures seront signées par le maire personnellement les compétences déléguées sont également consacées en cas d'empêchement du maire et sans préjudice des délégations qui sont consenties en vertu de l'article L21-22-18 au premier adjoint du maire je précise que conformément aux dispositions de l'article L21-22-23 du code général des collectivités territoriales les décisions qui sont prises en application de la présente délégation pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions qui sont fixées à l'article L21-22-18 naturellement il sera rendu on l'a vu précédemment un compte des attributions exercées par délégation puisque lors de chaque réunion de l'assemblée délibérante conformément aux dispositions de l'article L21-22-23 du code général des collectivités et territorielles il y a une prise d'acte sur les actes qui ont été pris en vertu de ce que je viens de vous lire l'énonciation est un peu fastidieuse pour vous je vous propose donc de alors je vais vous faire les propositions et ensuite vous interviendrez éventuellement je vous propose donc de déléguer les compétences qui ont été énumérées pour la durée du mandat au maire par délégation en cas d'absence ou d'empêchement du maire sans préjudice des autres délégations au premier adjoint je vous demande également de décider conformément aux dispositions de l'article L21-22-23 du CGCT que ces décisions qui sont prises en application de la présente délégation puissent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal qui agissent sur délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L21-22-18 et enfin je vous propose de dire que le maire rendra compte de l'ensemble des décisions conformément aux dispositions de l'article L21-22-23 du CGCT lors de chacune des réunions obligatoires du conseil municipal lequel évidemment obtiendra un compte rendu de ces décisions qui auront été prises Madame donc pour nous il s'agit d'un point très important puisqu'ici que le conseil municipal et je m'adresse à tous les élus délègue des compétences au maire le conseil municipal n'aura donc plus à se prononcer sur l'intégralité des 29 délégations figurant à l'article L21-22-22 du code général des collectivités territoriales je dis bien l'intégralité car monsieur Louchano vous demandez être décisionnaire de tout vous souhaitez donc obtenir tous les pouvoirs possibles sans jamais plus passer par votre conseil municipal dans ce cadre il faut savoir que l'agence départementale de l'aide aux collectivités locales alerte les élus que nous sommes en ces termes lorsque le législateur impose que le conseil municipal définisse les conditions d'exercice de la délégation au maire dans telle ou telle matière l'omission de la prescription de ces conditions ou limites dans la délibération entache d'illégalité les décisions prises sur la base de cette délégation et par conséquent ne peut pas fonder la compétence du maire à prendre des décisions nous tenons à souligner différents points de cette délibération car soit les limites des délégations ne sont pas fixées soit elles le sont de manière insuffisante donc là je vais être obligée de détailler matière par matière puisqu'il y a plusieurs matières qui ne sont pas fixées par le conseil municipal et il nous semble que ça pourrait être effectivement entaché d'illégalité donc la matière 2 quand vous devez fixer les tarifs de voirie de stationnement etc il est convenu dans l'article L21 22 point enfin tiré 22 qu'il y ait des conditions fixées par le conseil général de conseil municipal or vous avez enlevé cette partie là de l'article et vous n'avez pas précisé les conditions dans lesquelles ici vous allez tout simplement fixer les tarifs donc nous vous proposons de fixer un pourcentage maximal de 2% d'augmentation au delà duquel le conseil municipal devra donc être sollicité ça c'est pour la matière 2 pour la matière 3 au niveau des emprunts le conseil municipal a bien précisé des conditions mais elles sont très très larges le maire peut ainsi emprunter sur n'importe quelle durée avec n'importe quel taux et vous l'avez bien précisé cela a dans le passé amené à des dérives en tant qu'élus et nous devons que nous nous devons d'éviter je parle des emprunts toxiques par exemple donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez emprunter sur 50 ans sur n'importe quel effectivement avec n'importe quel taux et effectivement n'importe quelle somme donc nous nous proposons d'encadrer la durée d'emprunt en excluant le long terme et de limiter de se limiter à un taux fixe tout simplement pour protéger la municipalité et la commune pour les matières 11 et 16 au niveau des procédures judiciaires bien évidemment les deux matières sont liées et concernant les procédures judiciaires le maire obtiendrait ainsi tous les pouvoirs sur les actions en justice intendées pour la commune pour n'importe quelle somme engagée donc on a déjà connu sur notre commune des dérives avec des actions abusives de la municipalité envers des personnes ou des groupes donc nous nous proposons d'encadrer les sommes engagées à hauteur de 2500 euros de frais d'avocat par recours ce qui correspond à peu près à tout simplement une action en justice au tribunal administratif la matière avec cette somme là vous ne faites quasiment aucun recours en tout cas pas avec des professionnels qualifiés pour certaines matières je vous le dis très clairement écoutez je sors de 5 ans de procédure judiciaire j'ai payé 2500 euros de forfait de frais d'avocat pour un recours donc c'est tout à fait possible monsieur Luciano je pense qu'on ne peut pas confondre pardonnez-moi mais vous ne pouvez pas confondre un litige de droit privé pur qui concerne une personne est-ce que vous pouvez me laisser terminer non mais vous pouvez me laisser terminer après vous pouvez merci donc au niveau de la matière 15 tout ce qui est préemption d'établissement il faut regarder en particulier là il n'y a qu'une limite de zonage c'est-à-dire que vous pouvez préempter n'importe quel établissement n'importe quel type de projet et à n'importe quel montant il n'y a aucune limite donc il y a surtout un zonage qui date de 2006 c'est-à-dire que voilà les établissements et la ville a évolué depuis 2006 donc ça veut dire que là vous nous demandez de vous accorder en fait une décision d'être effectivement décisionnaire sur quelque chose qui date de 2006 et uniquement sur un zonage or la ville a évolué depuis et donc ça veut dire que nous n'avons pas accès au type d'établissement au montant maximal que vous pouvez effectivement préempter par la commune donc ça veut dire que dans ce cadre là nous nous attendons qu'il y ait une limite sur le type de projet que vous pouvez préempter par exemple un établissement public ou du logement social donc ça ça pourrait être effectivement indiqué et un montant aussi qui pourrait être effectivement un montant maximum donc si on regarde un peu l'immobilier on peut dire 200 000 euros maximal qui pourrait être effectivement indiqué vous pouvez dans cette délibération aussi dans cette délégation pardon déléguer à autrui déléguer à autrui le fait de préempter à votre place c'est à dire par exemple un établissement public foncier peut déléguer à votre place sauf que dans cette délibération dans cette délégation là la matière 15 il n'y a rien il n'y a rien qui permette de savoir à qui vous pouvez déléguer pour quel montant et dans quelles conditions donc je le répète le législateur dit que la délibération de délégation doit impérativement préciser quelle structure et dans quelles conditions se fait la délégation du maire à une autre structure ou à une personne publique donc par exemple cette matière là peut être entachée d'illégalité et votre signature peut être entachée d'illégalité si vous déléguez à n'importe qui pour n'importe quel montant et pour n'importe quel type de projet pensez-vous que je souhaite déléguer à n'importe qui pour n'importe quel montant mais c'est ce que vous nous demandez de voter ce soir c'est ce que vous nous demandez de voter ce soir monsieur monsieur Louchano c'est ce que vous nous demandez de voter ce soir vous êtes en train de caricaturer ce qui est écrit qui est pourtant très clair qui est parfaitement conforme au CGCT c'est pas moi qui le dit ça c'est pas moi qui le dit c'est l'agence départementale aux aides des collectivités locales l'agence des collectivités locales ne dit pas ça elle dit ce que vous avez cité au début et elle dit tout simplement que l'on ne peut pas déléguer sans limite que l'on ne peut pas donner au maire une autorisation sans limite où est la limite de la subdélégation dans la matière 15 monsieur vous avez déjà une limite qui est fixée par les textes je vous cite il y a deux textes qui sont fixés l'article L211-2 et le premier alinéa de l'article L213-3 c'est une copie absolument pas une copie de quoi ? c'est une copie de l'article L21-22 point tiré 22 c'est juste une copie en conformité avec le texte que je cite écoutez vous me laissez terminer allez terminé nous c'est notre c'est notre interprétation donc matière 18 la matière 18 elle est liée à la 15 c'est à dire que en gros c'est l'avis préalable qui est effectivement donné à un établissement public pour préempter donc la matière 18 ne peut s'appliquer que si la matière 15 est limitée donc en gros ça veut dire que si le conseil municipal autorise le maire à subdéléguer un EPF alors qu'il ne délègue pas la possibilité de donner l'avis de la commune préalable à l'exercice du droit de préemption par le délégataire l'exercice de ce droit par le délégataire sera inévitablement compliqué eu égard au délai légaux pour prendre une décision là encore vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas tout simplement avoir une signature qui est légale dans ce cadre et ça veut dire que la matière 18 ne peut pas dans toutes les communes madame écoutez moi toutes les communes tous les a qui sont pris dans toutes les communes sont illégaux selon vous ce n'est pas moi qui le dit c'est l'agence départementale à l'ex je pense qu'il faut arrêter de dire des bêtises je termine monsieur vous énoncez des contre-vérités je ne fais pas de contre-vérités je ne dis que ce qui est juridiquement valable absolument pas la matière 19 je ne savais pas que vous aviez des compétences particulières en droit je suis heureux de la prendre mais je suis déjà élue pour ma commune je n'ai pas besoin d'avoir des matières vous en félicite vous êtes en train de nous faire un cours de droit mais malheureusement vous vous trompez je suis en train de faire mon travail d'élu monsieur Luciano vous êtes en train de confondre deux choses vous citez un principe qui est énoncé par une commission qui a toute légitimité est-ce que vous pouvez et vous appliquez juste un instant et ensuite je vous laisserai terminer et ensuite vous tirez des conséquences d'une proposition qui n'a absolument rien à voir avec le contenu de ce dont vous parlez pour en déduire que ce qui est dit après n'est pas conforme c'est complètement absurde ce que vous faites là excusez-moi de vous le dire je ne veux pas du tout vous laisser bien au contraire mais ça ne tient pas la route ce que vous êtes en train de dire écoutez c'est votre interprétation ce n'est pas la mienne donc je vais terminer si vous voulez bien donc à la matière 19 la convention donc ça parle de la convention précisant les conditions de participation au coût d'équipement d'un constructeur dans une zone d'aménagement concertée c'est par exemple lorsque vous avez une zone d'aménagement concertée c'est une ZAC vous avez par exemple une zone commerciale comme le Leclerc par exemple qui veut s'installer et donc il est passé une convention entre la mairie et effectivement le constructeur pour que le constructeur participe aux équipements communs il se peut très bien que la mairie dise nous on finance tout ça arrivait déjà dans le passé donc ça veut dire qu'ici elle n'est toujours pas limitée cette matière là et donc ça veut dire que le maire pourrait faire une convention à titre gratuit pour que le constructeur n'ait pas à payer un rond-point devant par exemple devant Leclerc c'est déjà arrivé et c'est justement l'origine de ces textes juridiques qui ne sont pas encadrés qui le permettent donc je veux juste alerter là-dessus maintenant matière 20 réaliser des lignes de trésorerie comment peut-on permettre à un maire de créer des lignes de trésorerie sur un montant aussi important si on relie cette matière 20 à la matière sur l'emprunt c'est-à-dire la matière 3 ça veut dire que vous pouvez faire un emprunt de 5 millions d'euros sur 50 ans c'est ça que ça veut dire aujourd'hui clairement donc nous nous vous proposons de réduire ce montant à 2 millions après donc d'après le budget que vous nous avez présenté 2 millions nous semble suffisant la matière 21 préemption des commerces alors là encore vous vous appuyez sur un zonage de 2007 c'est-à-dire il y a 13 ans vous ne pouvez pas nous dire que les commerces n'ont pas évolué dans notre commune depuis 13 ans ce n'est pas possible donc ça veut dire que vous ne limitez votre matière 21 que par un zonage qui date de 2007 comment pouvez-vous le faire donc le législateur il impose écoutez-moi le législateur impose un montant maximal de préemption sur les commerces et pas seulement un zonage donc nous vous proposons un montant maximal de 150 000 euros pour pouvoir limiter cette matière la matière 22 26 27 il est bien précisé vous le regardez il suffit de lire il y a écrit selon les conditions fixées par le conseil municipal et vous l'avez même enlevé vous l'avez même enlevé je crois de la matière 26 donc ça veut dire que quand c'est précisé selon les conditions fixées par le conseil municipal c'est que le conseil municipal doit fixer des conditions elles sont absentes ces conditions elles ne sont pas là monsieur Luciano ce n'est pas moi qui le dit c'est le votre texte que vous présentez donc nous sommes là face à des matières qui ne sont pas fixées et lorsque les matières ne sont pas fixées ça veut dire que le législateur dit que ça pourrait entacher d'être illégal c'est tout ce que je dis donc je ne vais pas voilà je vais arrêter là je pense que vous avez compris pour toutes ces raisons pour toutes ces raisons et surtout pour se mettre en conformité avec le législateur sur plusieurs points nous demandons de suspendre cette délibération et de la reporter ultérieurement et nous aimerions que vous teniez compte de nos alertes alors si vous permettez juste un instant j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez d'énoncer si je puis me permettre et sans vouloir être désobligeant loin de moi cette volonté je pense que vous confondez un certain nombre de choses donc vous citez effectivement la nécessité de transparence qui existe en ce qui concerne le périmètre de la délégation j'en suis parfaitement conscient preuve en est nous avons pris soin de citer un certain nombre de textes qui sont afférents et qui vont permettre automatiquement d'encadrer nous avons également repris et vous avez pu l'observer nous avons repris l'article L21-22-22 pardon du CGCT donc à partir de là je puis vous affirmer avec toute certitude que les services juridiques ont examiné ce texte et que il est parfaitement conforme non seulement à la légalité mais il est également en parfaite concordance avec ce qui se fait partout ailleurs ou presque madame Cantoni donc je puis comprendre que vous ayez des préoccupations en ce qui concerne la légalité de mes actes maintenant n'importe qui qui serait concerné par cet acte aurait le loisir de saisir le tribunal administratif s'il estimait que l'acte était irrégulier donc je ne pense pas qu'il y ait dans ce périmètre de délégation ou dans cette délégation même de façon générale que je vous soumets un risque d'arbitraire ou un risque de dictature larvée comme vous semblez le suggérer dans votre très long discours donc je rappelle une chose c'est simplement un rappel juridique pardonnez-moi de le faire mais tous les actes qui sont pris sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif et le juge administratif s'il estime que le périmètre n'est pas suffisamment défini s'il estime que l'acte est entaché d'une autre cause d'illégalité peut parfaitement annuler cet acte donc je ne vois pas où est le risque considérable que la commune prendrait à voter cette délibération il n'y en a pas je pense qu'il y a une mauvaise interprétation du texte que je vous soumets et c'est pour cela que j'invite le conseil à voter ce texte alors s'il y a une mauvaise interprétation pourquoi dans les articles il y a écrit dans les conditions fixées par le conseil municipal et le conseil municipal ne fixe aucune condition voilà c'est la simple question que je vous pose comment ça se fait que dans certains articles ce sont des articles qui sont copiés et donc ça veut dire que ça veut dire que le législateur impose je le répète le législateur impose de cadrer lorsqu'il est écrit dans les conditions fixées par le conseil municipal ça veut dire que le conseil municipal doit fixer les conditions il n'y a aucune condition qui sont fixées il est possible que le conseil municipal fixe mais le conseil municipal peut très bien fixer dans un acte extérieur pour une opération par exemple et ensuite on agirait en vertu de la délégation qui est donnée dans le cadre de cette opération ça doit être inscrit on doit voter sur cette on doit être ça doit être inscrit là dessus absolument pas madame cantoni vous vous trompez d'interprétation à mon sens et je vais donc soumettre la délibération au monsieur managot monsieur Luciano ses propos sont tout à fait légitimes je pense et ma question sera infiniment plus courte vous la comprendrez tout simplement pour connaître vos orientations sur le point 15 en matière de préemption sachant malgré tout simple pour rappel que ce dispositif peut permettre souvent d'intégrer une politique de sécurité permet également parfois de rétablir l'ordre public notamment lorsqu'il y a des nuisances dans certains établissements et troubles publics merci de votre réponse alors il est évident comme vous le dites monsieur managot que les préemptions peuvent parfaitement intervenir et interviendront si elles sont nécessaires dans les domaines que vous mentionnez et en particulier s'agissant du respect de l'ordre public j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises le respect de l'ordre public de la sécurité sont des préoccupations qui me sont particulièrement chères qui sont chères au conseil municipal et je n'en doute pas d'ailleurs aux membres de l'opposition également et il est naturel que bien entendu dans s'agissant des dispositions du 15e mand enfin du 15e mand que vous soumets de la délibération pour portant délégation il peut très bien y avoir des préemptions qui se feraient sur la base des règles d'une atteinte actuelle ou même potentielle le cas échéant à l'ordre public voilà je pense avoir répondu à votre question est-ce qu'il y a d'autres questions alors nous allons passer au vote donc qui vote contre qui s'abstient des libérations est approuvé quatrième délibération celle qui est relative à la désignation des délégués du conseil municipal au sein de divers syndicats intercommunaux à savoir donc le syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Sienne et du Loup et le syndicat départemental de l'électricité et du gaz enfin le syndicat intercommunal de gestion de la fourrière intercommunale alors s'agissant d'abord s'agissant de la note de synthèse de façon générale dans le cadre du renouvellement du conseil municipal en application de l'article L2121-33 du CGCT le conseil municipal doit procéder à la désignation de ses délégués pour siéger au sein de divers syndicats conformément aux articles L2121-21 et L5211-7 du code général des collectivités territoriales les membres du comité des syndicats sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées donc le principe c'est que le scrutin est un scrutin secret à la majorité absolue mais nous pouvons décider à l'unanimité de ne pas procéder à un vote à scrutin au scrutin secret mais de procéder directement par un vote à main levée en toute transparence donc c'est la proposition que je vous fais est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce vote à main levée non donc nous allons pouvoir procéder par un vote à main levée pour la désignation dans ces syndicats alors premier syndicat c'est le syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Sian et du loup donc pour ce syndicat il convient de désigner trois délégués titulaires et deux délégués suppléants alors au nom du groupe majoritaire je propose en qualité de titulaire le général Philippe Septier je propose en qualité de titulaire madame Corinne Sélamaro et je propose en qualité de titulaire madame Alexandra Cornardou en qualité de suppléant je propose madame Stéphanie Aublin et madame Christelle Bertagny pour le groupe d'opposition force expérience pour notre ville ont été proposés en tant que titulaire monsieur Manago Michel monsieur Polycarpe Marc monsieur Avril Eric et en tant que suppléante madame Buonuccelli Carine et madame Langlais Marinette alors nous allons procéder au vote à main levée comme cela a été dit alors qui vote pour la liste Septier c'est Lamaro Cornardou Aublin Bertagny donc les trois premiers étant titulaires les deux suivants étant suppléants qui votent pour la liste force expérience pour notre ville donc la liste de la majorité est élue je le répète donc le général Septier madame Célamaro madame Cornardou en tant que titulaire et en tant que suppléant madame Aublin et madame Bertagny s'agissant du syndicat départemental de l'électricité et du gaz nous allons désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la majorité son candidate madame Christelle Bertagny en qualité de titulaire et madame Christelle Riotton en qualité de suppléante pour la liste force expérience pour notre ville son candidat monsieur Marc Polica et monsieur Manago Michel en qualité de suppléant donc qui vote pour la liste de la majorité pardonnez-moi en fait on avait déposé une liste aussi pour le premier vote mais je sais pas elle était incomplète puisqu'il fallait 5 personnes et on est 4 donc on savait même pas si la liste c'était incomplète et c'est pour ça que vous l'aviez mis de côté alors vous pouvez déposer votre liste et nous reprendrons immédiatement le vote si vous avez la liste maintenant à présenter vous les comprenez on l'a déposé ce matin avec vous l'avez déposé à qui moi j'en ai pas eu connaissance madame pizzerardini madame pizzerardini vous avez l'air je m'avais rien moi j'en ai rien je m'en ai pas dans mes ah vous l'avez mis oui alors madame pizzerardini me la donne effectivement alors donc pour la délibération numéro 4 que nous allons reprendre je n'en ai pas eu connaissance je n'avais pas eu connaissance de la liste donc la première liste je la rappelle c'est la liste de la majorité à savoir donc je les reprends le général septier Corinne polycarpe Eric Avril en titulaire Karine Bonuccelli Marinette Langlais en suppléant et la liste ensemble pour Valorise Golfe-Jean avec Laurent Chartier en titulaire Émilie Leduc en titulaire Emmanuel en titulaire et Virginie Ferreira Barbosa en suppléante alors nous allons procéder à nouveau à main levée donc qui vote pour la liste de la majorité qui vote pour la liste force expérience et qui vote pour la liste ensemble pour Valorise Golfe-Jean donc la liste de la majorité est élue ensuite donc le deuxième syndicat en cause c'est le syndicat départemental de l'électricité et du gaz où il faut désigner un titulaire et un suppléant donc pour la majorité je vous propose à nouveau la candidature en tant que titulaire de madame Bertagna et en qualité de suppléant pour madame Riotton en ce qui concerne l'opposition donc la liste force expérience pour notre ville je vous propose les noms en tant que titulaire de Marc Polica et en tant que suppléant de Michel Manago et enfin pour un autre groupe d'opposition je vous propose la liste ensemble pour Valorise Golfe-Jean à sa voix à sa voix en qualité titulaire madame Virginie Ferreira Barbosa et en qualité de suppléant monsieur Laurent Chartier donc qui vote pour la liste de la majorité qui vote pour la liste force expérience pour notre ville qui vote pour la liste ensemble pour Valorise Colfe-Jean donc la liste de la majorité est désignée et enfin donc le troisième syndicat c'est le syndicat intercommunal de gestion de la fourrière donc là pour la majorité je vous propose la candidature en tant il y a deux titulaires donc de monsieur Eric Chalvin et de monsieur Dominique Bruzizi pour la liste force expérience je vous propose les candidatures de monsieur Eric Adrille et de monsieur Marc Polica et enfin pour la liste ensemble pour Valorise Golfe-Jean je vous propose les candidatures de madame Émilie Le Duc et de madame Emmanuelle Cantoni donc qui vote pour la liste de la majorité qui vote pour la liste force et expérience qui vote pour la liste ensemble pour Valorise Golfe-Jean les candidatures de la liste majoritaire sont élus après avoir désigné les délégués dans les syndicats je vais vous proposer la désignation des délégués c'est la cinquième délibération excusez-moi juste une question en fait on vient de voter pour les titulaires au niveau des syndicats intercommunaux on aimerait que vous nous communiquiez les rémunérations et les indemnités en fait plutôt il n'y a aucune rémunération pour aucune de ces fonctions d'accord merci en ce qui concerne maintenant la cinquième délibération il s'agit de désigner les délégués du conseil municipal au sein d'autres organismes à savoir donc je fais une précision c'est que j'ai appris aujourd'hui que le représentant au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier d'Antibes n'allait pas être désigné dans la mesure où c'est une compétence qui échoua désormais à la CASA et que nous n'avons plus nous conseil municipal la possibilité de désigner ce représentant donc nous allons retirer du vote le petit a qui vous avait été soumis deuxième conseil de surveillance pour lequel il faut désigner un élu c'est le conseil de surveillance du pôle santé donc toujours à main levée alors est-ce que vous êtes d'accord pour que nous votions à main levée ou est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret vous demandez d'accord pour l'unanimité donc nous allons procéder pour la main levée pardonnez-moi donc nous allons procéder ainsi alors est-ce que là j'ai une ah oui d'accord le conseil de surveillance donc pour le conseil de surveillance du pôle santé pour la majorité le candidat est le docteur Patrick Lohomba je vois qu'il y a également la candidature d'une représentante de la liste force expérience à savoir madame marinette l'anglais est-ce qu'il y a un candidat pour le groupe ensemble pour valoriser de la majorité qui vote pour le candidat de la majorité qui vote pour le candidat de force expérience pour notre ville qui vote pour le candidat de ensemble pour valoriser le candidat de la majorité est désigné au conseil de surveillance autre organisme dans lequel il faut désigner des membres le conseil d'administration du collège Pablo Picasso donc les propositions de candidature au sein du groupe majoritaire sont les suivantes madame Marion Musso et madame Christelle Riotton est-ce qu'il y a des candidats pour les autres groupes oui donc pour le groupe force expérience pour notre ville les candidats là pardon sont madame André Capadonna et monsieur Eric Avril est-ce qu'il y a des candidats pour le groupe ensemble alors madame Cantoni et madame Ferreira Barbosa donc nous allons procéder tout de suite au vote qui vote pour les candidats de la majorité qui vote pour les candidats de force expérience et qui vote pour les candidats de ensemble pour valoriser le feu donc les candidats de la majorité sont désignés et enfin donc dernière désignation il y a également une désignation au sein du conseil d'administration de l'institut Notre-Dame de la Tramontane pour la majorité le candidat désigné est madame Stéphanie Aublin est-ce qu'il y a des candidats des autres groupes oui pour le groupe force expérience il s'agit de madame André Cappadonna pour le groupe ensemble pour valoriser le feu de madame Émélie le duc donc qui vote pour le groupe de la majorité enfin le candidat de la majorité qui vote pour le groupe force expérience pour la candidate pardon force expérience et qui vote pour la candidate pardon de ensemble pour valoriser le feu le jour donc la candidate de la majorité est désignée et enfin il nous incombe de voter également pour la désignation des administrateurs qui représentent la commune au sein de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales le nombre d'administrateurs qui représentent la commune est de 6 à savoir qu'il y a deux délégués titulaires lesquels ont chacun deux délégués suppléants alors en qualité de titulaire pour la majorité son candidate madame Claudie Jiménez et monsieur Raza Fierizon Frédéric titulaire et en qualité de suppléant monsieur Laurent Thierry madame Anne-Laure Sébar madame Catherine Lanza et monsieur Philippe Septier il y a d'autres candidats à savoir pour la liste force expérience deux titulaires monsieur Manago et monsieur Polycarpe et pour les suppléants monsieur Avril madame Bonuccelli madame Langlais et madame Capadonna est-ce qu'il y a des candidats pour le groupe ensemble pour Valoisse Golfe-Jean pas de candidats pour le groupe ensemble pour Valoisse et le feu je vous propose tout de suite de voter pour les candidats de la majorité je vous propose de voter pour les candidats du groupe d'opposition les candidats de la majorité sont élus sixième délibération là aussi nous allons désigner des membres donc là je vais dire quelques mots parce que une délibération qui a une certaine importance donc vous le savez la ville de Valoisse Golfe-Jean est représentée au sein du conseil d'administration du CCRS et conformément à l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles ce conseil d'administration est présidé par le maire et il comprend bien entendu un certain nombre d'élus du conseil municipal donc le conseil municipal doit procéder évidemment à l'installation dans les deux mois de son installation à l'élection de nouveaux membres nous avons un certain nombre de représentants et donc il est demandé dans un premier temps de fixer le nombre de membres du conseil municipal qui vont siéger au sein de ce conseil d'administration je vous propose de le fixer à dix membres sans compter le maire qui est membre de droit et je vous propose la répartition suivante cinq membres qui sont élus au sein du conseil municipal et cinq membres qui sont nommés par le maire de façon encadrée je précise par l'article l123-6 du code de l'action sociale et des familles je vous propose de dire également que ces cinq membres seront élus par délibération séparée du conseil municipal et je vous demande également de dire que les cinq représentants des associations seront nommés par des arrêtés ultérieurs que prendra le maire dans le cadre des pouvoirs que vous lui avez accordé voilà c'est un vote à main levée donc je vous propose les candidats suivants ah oui pardon excusez-moi donc est-ce que vous approuvez ce choix des dix membres à savoir les cinq membres du conseil municipal et les cinq membres des associations alors qui vote pour qui vote contre qui s'abstient la délibération est ah pardonnez-moi je n'ai pas vu les deux abstentions la délibération est approuvée après avoir décidé des modalités de désignation donc maintenant nous allons élire les membres de de ce conseil d'administration donc les mêmes textes sont les textes de référence et nous allons maintenant désigner cinq élus représentant le conseil municipal au sein de ce conseil d'administration la liste des candidats pour le groupe majoritaire est la suivante madame claudie giménez le docteur patrick le wamba monsieur hassan salou monsieur raza fiarizon frédéric et madame marion monsieur pardonnez-moi c'est un vote à bulletin secré donc nous allons constituer un bureau le plus jeune et le plus âgé sont évidemment désignés à savoir monsieur Thivoli et monsieur je pense l'évolution est la même pour tous étant le plus vieux tu resteras jusqu'à la fin alors alors est-ce que vous approuvez la constitution du bureau telle qu'elle vous est proposée qui vote contre qui s'abstient la composition du bureau est approuvée alors maintenant est-ce qu'il y a une liste pour l'opposition non je demande s'il y a une liste d'opposition d'accord alors la liste de la majorité madame claudie jiménez le docteur patrick le wamba monsieur hassan salou monsieur raza fiarizon frédéric et madame marion musso on peut vous communiquer la liste de l'opposition ou est-ce qu'elle peut être déposée ou est-ce qu'elle a déjà été d'accord alors la liste qui est déposée par le groupe ensemble pour valoriser ce golfe le jouant que j'ai entre les mains donc on a une liste de quatre est-ce qu'il y a une liste oui nous avons déposé une liste monsieur luchano merci très bien vous pouvez également en main alors sur la liste ensemble pour valoriser le jouant il y a les quatre membres du groupe madame virginie ferrera barboza madame émélie le duc monsieur l'aurent chartier et madame manuel cantoni pour le groupe de la majorité il y a madame capadona madame l'anglais madame bonuccelli monsieur polycarpe et monsieur manago alors j'appelle maintenant les personnes qui vont procéder aux opérations électorales alors vous désignerez pour ce scrutin vous désignerez sur un papier qui vous a été remis et que vous mettrez dans l'enveloppe donc la liste le nom de la liste la liste ma groupe majoritaire la liste ensemble pour valoriser le golfe le jouant ou la liste force expérience pour notre vie voilà il y a la liste de la majorité alors le groupe majoritaire donc groupe majoritaire le groupe ensemble pour valoriser le golfe le jouant et le groupe force expérience il faut appuyer pardonnez-moi monsieur le maire Alors, il faut la fouiller. Mais oui, mais on ne m'a rien dit, on ne me dit rien, on me donne... Non, non, mais excusez-moi, on ne m'a rien dit. Moi, j'ai récupéré des feuilles qui ont été mélangées, j'allais pas... Voilà, tu les gardes. Voilà, ça, c'est fait, c'est la laissée qu'on a fait. Voilà. Voilà, j'ai vu les... Donc, la liste majoritaire, la liste ensemble pour Val-Ouest-Golf-Jean et la liste force expérience. Comment ? Oui, oui. Alors, je vais tout de suite aller voter. Je ne sais pas qu'est-ce que l'acteur soit présent devant. Alors, écoute, les scrutateurs viennent. Oui, c'est que les assesseurs viennent ici. Monsieur Ponce. C'est bon ? A vous. Merci. 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 Madame Anas. Monsieur Salou. Madame Lanza. Monsieur Armando. Madame Bertagna. M. Brouzizi. M. Brouzizi. Madame Jiménez. M. Brouzizi. M. Brouzizi. Merci. Merci. M. Thiry. Mme Sébar. Il est où ? Il est là. M. Razaf Yarizon. Mme Cornardot. M. Septier. Mme Montblain. M. Ponce. Mme Célamaro. M. Manago. Mme Bonuccelli. Merci. Mme Capadonna. M. Avril. Mme Langlais. M. Policar. M. Policar. Mme Camponi. M. Chartier. Excusez-moi. Mme Camponi. M. Je vous signale. M. Le Duc. Mme Correa-Varela. M. Tivoli. M. Tivoli. M. Tivoli. Alors, on va commencer tout de suite par le dépouillement. M. Tivoli. M. Tavoli. Un seul qui touche les bulletins. On va vous aider. 6, 7, 9, 10. La délibre, je te l'ai mis à toi. La délibre, je te l'ai mis à toi. C'est ça. Et les blancs, on va aller ici. Ensemble pour valoriser... Liste majoritaire. Liste majoritaire. Ensemble pour valoriser... Liste majoritaire. 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 Groupe majoritaire Liste majoritaire Liste de la majorité Groupe majoritaire Groupe majoritaire Force expérience pour notre ville C'est le premier Force et expérience pour notre ville Groupe force expérience Force expérience pour notre ville Force expérience Liste groupe majoritaire Force expérience Ensemble pour valorise Golfe-Jean Blanc Liste ensemble pour valorise Golfe-Jean On en a 24, 6, 4 Donc il y a 24 Groupe majoritaire On en a 5, 6 lots Liste au fondement On a 25, 6, 7, 5 Donc le problème On en a 24, 7, 6, 7, 6 On a 6, 7, 8 Et je suis sûr sûr que le solitaire Non en a 6, 8 On a 6, 8 On a 6, 9, 8 Merci. Donc, la 4, la 4. Et là, il y en a sur. 3, 7, 1, 2, 3, 4. C'est bon. C'est bon. C'est bon, il y en a un déjeuner. C'est tout ce qui a signé. Pour l'instant, bon. Merci. 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 Vous m'entendez bien ? Donc, le quotient électoral est de 6,8. Il y a trois sièges pour la majorité et un siège pour chacun des deux groupes d'opposition candidat. Donc, c'est la proportionnelle au plus fort reste. Alors, pour la majorité, donc, les trois, ce sont Mme Claudie Jiménez, M. Patrick Lewamba et M. Hassan Salou. Pour l'opposition... Alors, les candidats, c'était... C'est pas ça, mais ça, c'est les pixas. Donc, c'est le premier de la liste, à savoir Mme Bonuccelli et Mme Le Duc pour le groupe. Pardonnez-moi, la première de la liste, chez nous, c'est Mme André Capadonna. Donc, Mme Capadonna. Et chez nous, c'est Mme Correa Varela, donc moi. Et Mme Correa Varela. Merci. Très bien, merci. Alors, donc, pour la délibération numéro 7, nous sommes bons. Nous en venons à la délibération numéro 8, qui consiste dans les désignations des administrateurs de l'EPIC. Donc, est-ce que vous acceptez que nous votions à main levée, ou est-ce que vous demandez un nouveau vote à bulletin secret pour la désignation à l'EPIC ? Main levée pour d'autres groupes. Main levée, parfait. Donc, vote à main levée. Alors, nous devons désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants au nom de la représentation municipale. Donc, pour le groupe majoritaire, je vous propose les 5 noms suivants. Mme Vassère Virginie, Mme Lanza Catherine, Mme Bain Blandine, Mme Sébar Hanelor, et M. Thierry Laurent. Pour les suppléants, je vous propose les 5 noms suivants. Mme Alexandra Cornardot, Mme Stéphanie Aublin, Mme Corinne Selamaro, Mme Marie Annas et M. Christophe Fonck. Est-ce qu'il y a des candidats des groupes d'opposition ? Oui, pour le groupe Force Expérience. Donc, les 3 titulaires proposés sont Mme Bonuccelli Carine, M. Marc Polica et M. Michel Manago. Et les 3 suppléants proposés sont M. Eric Avril, Mme Marinette Langlais et Mme André Capadonna. Est-ce qu'il y a des candidatures pour le groupe Ensemble ? Non ? Donc, nous allons procéder tout de suite au vote. Qui vote pour les candidats de la majorité ? Qui vote pour les candidats de l'opposition ? Le groupe Force Expérience. Donc, le groupe majoritaire et élu. Voilà, on est bon. Très bien. Donc, délibération numéro 9. À savoir, donc, les délégués du conseil municipal à la Caisse des écoles. Alors, les membres des catégories socio-professionnelles qui sont désignés. Donc, 4 titulaires. M. Corcuff, Bruno. M. Ben, Jean-Paul. M. Compa, Gilles. M. Leroux, Laurent. Les 4 suppléants désignés. Donc, M. Comodini, Thierry. Mme Hôtelier, Charline. M. Jean-Robert Seguin. Et M. Jean-Jacques Ribes. Alors, qui vote pour ? Est-ce qu'il y a d'autres listes ? Il y a d'autres listes ? Donc, qui sont élus. Maintenant, nous allons procéder à la désignation à la Caisse des écoles. Les libérations numéro 9. Donc, vous le savez, la Caisse des écoles, c'est une institution très ancienne, puisqu'elle a été instituée par la loi du 28 mars 1892. L'objet de cette Caisse est de favoriser la fréquentation scolaire, qui était à l'époque, en tout cas, de faciliter la fréquentation scolaire par un soutien apporté aux élèves repérés. Et donc, cette Caisse continue à avoir une mission éducative et une mission sociale. Je vous demande de désigner deux membres à la Caisse des écoles. Est-ce que vous acceptez que le vote se fasse à scrutin public ou est-ce que quelqu'un demande le vote par bulletin secret ? Scrutin public ? Donc, nous allons voter à scrutin public, la majorité, enfin l'unanimité. Je propose pour le groupe majoritaire les candidatures de Mme Riotton Christelle et de Mme Vassère Virginie. Le groupe Force Expérience pour notre ville propose les candidatures de M. Managot et de Mme Cappadonna. Et le groupe Ensemble pour Valoris-Golfojean propose les candidatures de Mme Ferreira Barbosa et de M. Chartier. Qui vote pour la liste majoritaire ? La liste du groupe majoritaire, vous l'aurez compris. Qui vote pour la liste Force Expérience ? Qui vote pour la liste Ensemble pour Valoris-Golfojean ? Donc, les représentants du groupe majoritaire sont désignés. S'agissant de la délibération numéro 10, il s'agit de celle qui permet de désigner les représentants du conseil municipal au conseil d'administration et aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société d'économie mixte Sophie Antipolis Habitat. Vous savez que Valoris était membre de la société d'économie mixte locale qui s'appelait la Semival. Vous savez également que cette Semival a été absorbée dans le cadre d'une fusion-absorption par la SACEMA qui était la société d'économie mixte Antibes. Et vous savez qu'à la suite de cette fusion, cette société se transformait en, on prenait un nouveau nom, à savoir la société Sophie Antipolis Habitat, qui est la société d'économie mixte pour une partie de la communauté d'agglomération. Donc là, il vous est proposé de désigner deux personnes. Est-ce que vous acceptez que le vote se fasse à scrutin public ou est-ce que vous demandez que le vote se fasse à scrutin secret, scrutin public, tout le monde est d'accord ? Prouvé ? Alors, au nom de la majorité municipale sont proposées deux candidatures qui en réalité sont une seule candidature, celle de Mme Claudie Jiménez en qualité d'administrateur, qui siégera au conseil d'administration de la société Sophie Antipolis Habitat, et également de Mme Claudie Jiménez, mais cette fois en qualité de représentante de la commune au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de Sophie Antipolis Habitat. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Oui, il y a une candidature du groupe Force Expérience, à savoir en qualité d'administrateur M. Managot, en qualité de représentant aux assemblées générales Mme Langlais. Est-ce qu'il y a une candidature du groupe Ensemble ? Non, pas d'autres candidatures. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote pour la candidate du groupe majoritaire ? Qui vote pour les candidats de la liste Force Expérience ? La candidate de la majorité est élue dans les deux fonctions. Onzième délibération. Celle qui est relative à la désignation des représentants au sein de la société publique locale, la SPL SOFIA. Par délibération du 11 mai 2011, le Conseil municipal a décidé d'adhérer et d'approuver le projet de statut qui lui était soumis de la société publique locale d'aménagement, de construction et de gestion d'équipements dénommée SPL SOFIA. Donc c'est une société qui s'inscrit dans le cadre de la loi ENL. C'est une loi du 13 juillet 2006 qui vise à satisfaire les engagements nationaux pour le logement et qui a donné la possibilité pour les collectivités territoriales de créer des sociétés publiques locales d'aménagement, dont les compétences sont codifiées à l'article L327-1 du code de l'urbanisme. Dans le prolongement de cette loi, une autre loi du 28 mai 2010 a créé les sociétés publiques locales, SPL, qui ont la même forme juridique que les SPL A, à savoir ce sont des sociétés anonymes qui relèvent des règles du droit commercial, mais qui ont un champ de compétences élargi. Donc ces SPL sont des sociétés anonymes, à ce titre elles sont régies par le code de commerce, avec néanmoins un certain nombre de particularités, à savoir principales particularités que leurs associés ne peuvent être que des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, à savoir également que leur capital est détenu uniquement par des actionnaires publics, et enfin que le contrôle exercé par les actionnaires doit évidemment être identique à celui des collectivités sur leurs propres services. Autrement dit, c'est un principe de transparence qui va s'appliquer dans le cadre de cette société, donc qui est extrêmement important. Je vous passe les nombreuses spécificités de cette société que vous connaissez pour certains déjà. Il s'agit, comme je l'ai dit, de désigner les représentants, à savoir donc que ces représentants sont désignés naturellement en conseil municipal, et bien entendu dans le respect des statuts, avec un certain nombre de prescriptions. S'agissant de la ville de Valorice-Golfe-Jouan, nous allons désigner un administrateur. La candidature proposée pour le groupe majoritaire, c'est Mme Christelle Riotton. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Pas d'autres candidatures, donc Mme Riotton est élue. Nous allons également désigner une personne qui aura pour mission de siéger au sein de l'Assemblée Générale. Pour le groupe majoritaire, c'est Mme Marie Anas qui est candidate. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Pas d'autres candidatures, donc Mme Anas est élue. Il existe également un comité permanent stratégique et de contrôle. Pour le groupe majoritaire, la candidate, c'est Mme Stéphanie Aublin. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour cette fonction ? Pas d'autres, donc Mme Aublin est élue. Et enfin, il existe une commission d'appel d'offres de cette société publique locale, SOFIA. Nous proposons pour le groupe majoritaire la candidature pour siéger au sein de cette commission d'appel d'offres de M. Christophe Fonck. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Donc M. Fonck est élu. Pas d'autres ? C'est bon. Comment ? Non, nous finissons la délibération numéro 11. Et nous allons arriver maintenant à la délibération numéro 12. Voilà, c'est l'ASPL SOFIA. Délibération numéro 12. Là, nous allons procéder à la création de la commission d'appel d'offres qui ne concerne plus l'ASPL mais qui concerne la commune. Donc depuis l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui a réformé le code des marchés publics, les règles qui sont relatives à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont fixées par le code général des collectivités territoriales et notamment aux articles L14.14-1 à L14.14-4 lesquels renvoient par ailleurs à l'article L14.11-5 deuxièmement relative à la commission de délégation du service public. Donc les collectivités sont fondées à instituer une commission d'appel d'offres, commission d'appel d'offres qui a vocation à être permanente et donc à durer toute la longueur du mandat. Elles peuvent également créer plusieurs commissions d'appel d'offres selon le type de prestation. Donc pour faciliter la prise de décision, il est proposé au conseil municipal de désigner une commission d'appel d'offres permanente pour toute la durée du mandat. Cette commission aura les missions suivantes, attribuer les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen fixé par décret. Cette commission aura également la mission de donner son avis sur tout projet d'avenant à un marché public qui entraîne une augmentation globale supérieure à 5% lorsque le marché initial a été soumis à une commission d'appel d'offres. Donc la commission d'appel d'offres dans sa composition est déterminée comme il suit. Pour les communes de plus de 3500 habitants, le maire, donc autorité habilité à signer les marchés ou son représentant qui en assure la présidence, et 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Un certain nombre d'articles qu'il convient de respecter, notamment les articles D1411-3 à D1411-5, imposent un vote à bulletin secret avec un scrutin de liste et détermination à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est précisé que chacun des groupes est fondé naturellement à proposer sa liste de membres. J'ajoute un certain nombre de règles s'agissant de ce scrutin. Les listes représentées peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Le nombre de membres suppléants doit être égal au nombre de membres titulaires. L'élection des titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste. Et enfin, l'élection a lieu sans panachage ni vote préférentiel. Donc je propose au conseil municipal de procéder en deux temps et par deux délibérations distinctes. Tout d'abord, une première délibération qui va nous permettre de procéder à la création de la commission d'appel d'offres. Et dans un second temps, une délibération qui nous permettra d'élire les membres de cette commission d'appel d'offres. En s'agissant de la délibération numéro 12, il est proposé au conseil municipal de décider de créer une commission d'appel d'offres permanente pour la durée du mandat et de fixer les conditions de dépôt des listes par la présente délibération. Il est prévu également, il est proposé en tout cas également, de déposer les listes avec les noms des conseillers municipaux pour les membres titulaires et pour les membres suppléants auprès du secrétaire de séance. Et la délibération numéro 13 aura pour objet de désigner les membres dans cette commission. Alors, qui est pour la création de cette commission d'appel d'offres, dans les conditions que je viens d'évoquer ? Unanimité, décision est approuvée. S'agissant de la délibération numéro 13, maintenant il va y avoir lieu de désigner les membres de la commission d'appel d'offres. Je ne reprends pas la synthèse puisque je l'ai déjà faite pour les deux délibérations. Alors, il faut déposer des listes pour les différents groupes, en tout cas ceux qui souhaitent présenter des candidats. Donc la liste présentée au nom du groupe majoritaire est composée de cinq titulaires et de cinq suppléants. Les cinq titulaires sont dans l'ordre, merci, monsieur Georges Vazia, M. Éric Chalvin, M. Christophe Fonck, Mme Bertania Christel et M. Salou Hassan. Pour les suppléants, Mme Blandine Bain, Mme Stéphanie Aublin, Mme Marion Musso, Mme Marie Annas et M. Jean-Claude Ponce. J'ai également une liste pour le groupe Force Expérience pour notre ville, à savoir trois titulaires, M. Avril, M. Manago, M. Policar. Et j'ai trois suppléants, deux, à savoir Mme Bonuccelli, Mme Langlais et Mme Capanona. Est-ce que le groupe Ensemble propose une liste ? Oui, je l'ai sous les yeux. Donc à la commission d'appel d'offres, deux titulaires et deux suppléants, à savoir en tant que titulaires Mme Cantoni et Mme Le Duc, et en tant que suppléants, Mme Ferreira Barbosa et M. Chartier. Alors, il va falloir, là encore, constituer un bureau. Je vous propose de désigner les mêmes personnes, à savoir M. Tivoli et M. Ponce, en tant qu'assesseurs. Qui est pour ? Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Alors, nous allons pouvoir voter comme suit. Donc, liste groupe majoritaire, sans indiquer les personnes, liste groupe force expérience, deuxièmement, et liste ensemble pour Valoris-Golfo-Jean, troisièmement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les accessoires, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Madame Lanza. Madame Bertagna. Monsieur Brugisi. Madame Giminez. Monsieur Vazia. Madame Marie Auton. Madame Hussaud. Monsieur Chalvin. Madame Vassère. Monsieur Luangba. Madame Bain. Monsieur Thierry. Madame Sébar. Monsieur Razaf Fiarizon. Madame Connardo. Général Sceptier. Stéphanie Aublin. Jean-Claude Ponce. Corinne Sela Marot. Monsieur Managou. Madame Bonuccelli. Madame Cappadonna. Monsieur Avril. Monsieur Avril. Madame Langlais. Monsieur Policarpe. Monsieur Policarpe. Madame Cantoni. Monsieur Chartier. Monsieur Chartier. Madame. Madame Correa Varela. Madame. Madame Correa Varela. Nous allons procéder au dépouillement. Une seule personne touche les vingtains. ... Sous-titrage MFP. 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 Alors, le quotient électoral est à nouveau de 6,8, ce qui donne 3 membres pour le groupe majoritaire, un membre pour le groupe force expérience et un membre pour le groupe ensemble. Alors, sont élus Georges Vazia, Eric Chalvin, Christophe Fonck, Eric Avril et Emmanuel Cantoni pour les titulaires. Ensuite, pour les suppléants, Blandine Bain, Stéphanie Aublin, Marion Musso, Karine Bonuccelli et Virginie Ferreira Barbosa. Donc, nous allons maintenant passer à la délibération numéro 14, qui est relative à la délibération qui est relative à la délibération qui sera plus précisément destinée à la création et à la détermination des modalités d'élection des membres. En s'agissant de la commission concession de délégation de services publics, celle-ci résulte des articles L1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, et plus précisément des articles L1411-5 et D1411-3 à D1411-5. En vertu de ces textes, il appartient à la commune de procéder à la désignation d'une commission qui aura pour mission d'intervenir à différentes étapes dans les procédures de concession et de délégation de services publics. Parmi ses principales missions, la commission a vocation à analyser les dossiers de candidature et à dresser la liste des candidats pouvant présenter une offre, à donner un avis sur les axes de négociation menés ensuite par l'autorité habilité à signer la convention de concession ou de délégation de services publics, et enfin de donner un avis sur tout projet d'avenant à une convention de concession ou de délégation de services publics, dès lors que cet avenant entraîne une augmentation globale supérieure de 5%. Donc les règles sont déterminées en ce qui concerne la composition de la commission par l'article L1411-5 du CGCT. Les suppléants sont désignés comme les titulaires en vertu d'un scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. Le maire ou son représentant est président de droit en tant qu'autorité habilité à signer les conventions de concession et délégation de services publics. S'agissant des articles D1411-3 à D1411-5, ces textes prévoient, comme je l'ai dit, que le vote a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Je vous rappelle, comme pour les votes précédents que nous avons faits, que les listes présentées peuvent comporter moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, que le nombre de suppléants doit être égal au nombre de titulaires, que l'élection des membres titulaires et des membres suppléants a lieu sur la même liste, et enfin que l'élection a lieu sans panachage ni vote préférentiel. Donc il est proposé au Conseil de procéder en deux temps, comme nous l'avons fait précédemment, avec deux délibérations distinctes. La délibération numéro 12, qui est afférente au principe de la création de la commission. C'est pour cela que je vous propose, que je propose au Conseil, de créer cette commission pour la durée du mandat. Et je vous propose également de fixer les conditions de dépôt de liste avec la présente délibération. Je vous propose, concomitamment, de déposer les listes avec les noms des conseillers municipaux pour les membres titulaires et pour les membres suppléants. Donc pour le groupe majoritaire, alors d'abord on vote sur le principe. Est-ce que vous voulez un vote à bulletin secret ? Non, sur le principe et le principe. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur ce qui a été proposé ? Qui vote pour ? Qui vote contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Donc la commission est créée. Maintenant, le principe de la commission est adopté. Alors maintenant, nous allons procéder au dépôt des listes. Alors, pour le groupe majoritaire, donc 5 titulaires et 5 suppléants, Christophe Honk, Georges Vazia, Éric Chalvin, Virginie Vasser et Dominique Gruzizi. S'agissant des suppléants, Christelle Bertagna, Frédéric Raza-Fiarizon, Jean-Claude Ponce, Blandine Bain et Stéphanie Aublin. Pour le groupe Force Expérience pour notre ville, 3 titulaires, Éric Avril, Michel Manago, Marc Policarpe, 3 suppléantes, Karine Bonuccelli, Marinette Langlais, André Cappadonna. Est-ce que le groupe Ensemble pour Valois-Golfe-Jean propose des listes ? En fait, vous l'avez la liste, mais on aimerait faire une modification si c'était possible. Aucun problème. Alors, est-ce que vous pouvez citer la nouvelle liste que vous souhaitez présenter ? Bien sûr. Donc, titulaire Laurent Chartier, titulaire Émilie Leduc, deuxième titulaire. Bah, Laurent Chartier... Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, Laurent Chartier en titulaire, Émilie Leduc en suppléant, et Virginie Ferreira Barbosa en titulaire, et Emmanuel Cantoni en suppléant. Vous voulez que je répète ? En fait, on inverse juste Mme Ferreira Barbosa et Mme Leduc. Alors, est-ce qu'on a les enveloppes là pour... Alors, nous allons encore procéder à l'élection du bureau. Donc, je propose M. Thivoli et M. Ponce, en tant qu'assesseurs... Rassurez-vous, c'est la dernière fois. qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient ? Personne. Donc, à nouveau, ils sont désignés avec nos félicitations pour leur abnégation. Alors, je vous rappelle la désignation des trois listes. Groupe majoritaire, liste force expérience pour notre ville, et liste ensemble pour Valoris-Golfojo. Sous-titrage ST' 501 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 André Capadona André Capadona Eric Avril Marinette Langley Marc Polycarpe. Emmanuel Cantoni. Laurent Chartier. Emelie Leduc. Virginie Correa Varela. Et Lionel Thiboli. Nous allons procéder au dépouillement. Une seule personne touche les bulletins. Merci. 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 Vous m'entendez ? Donc, le quotient électoral est de 6,8. Cela donne à nouveau trois représentants pour la liste majoritaire, un représentant pour la liste force expérience et un représentant pour la force pour la liste pardon ensemble et autant de suppléants pour chacun des groupes considérés alors dans ce que j'ai annoncé de commission concession délégation de services publics les trois membres pour la majorité christophe fonck georges vasia et virginie vassert si je ne me trompe pas les trois suppléants christelle bertania frédéric raza fiarizon et jean claude ponce pour les groupes d'opposition un représentant monsieur avril titulaire madame bonuccelli suppléante et monsieur chartier pour la liste ensemble et madame le duc suppléante nous passons maintenant à la délibération numéro 16 qui est consacrée à la création des commissions municipales donc c'est la délibération 16 donc délibération numéro 16 création des commissions municipales et désignation des membres qui composent les dites commissions en vertu des dispositions de l'article l 21 21 tiré 22 du code général des collectivités territoriales le conseil municipal peut former des commissions municipales lesquelles sont chargées d'étudier plus particulièrement certains dossiers la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale pour l'application du dit article il est proposé que soient créés les commissions suivantes commission des finances commission des actions sociales commission de l'urbanisme et de l'environnement commission des travaux commission de la culture commission du sport de l'éducation de la jeunesse de l'enfance et la petite enfance commission de l'animation et des fêtes commission du développement économique de l'artisanat et du commerce il est proposé que chacune de ces commissions soit composée de 12 membres un membre par groupe puis représentation proportionnelle soit au regard des groupes en présence huit membres pour le groupe majoritaire deux membres pour la liste force expérience pour notre ville un membre pour la liste ensemble pour valorise golf jouant et un membre pour la liste une nouvelle ère pour valoriser golf jouant il est procédé ensuite à la désignation des membres de chaque commission cette désignation vous le savez elle est faite toujours en vertu des dispositions de l'article l 21 21 21 du code général des collectivités territoriales à savoir au scrutin secret sauf décision unanime du conseil municipal ce que je vous invite à accepter alors qui accepte le principe d'une décision qui soit fait à main levée unanimité donc les commissions seront désignées à main levée et comme on l'a indiqué avec le nombre prévu pour chaque groupe alors d'abord nous allons voter sur le groupe sur l'intitulé des différentes commissions que je vous ai exposé il ya quelques instants monsieur avril je vois qu'il ya pas de commission sécurité effectivement nous avons décidé de ne pas constituer de commission sécurité je pense qu'on peut aussi bien travailler sans commission sur ce thème sur les autres non c'est une décision sur laquelle il vous incombe de voter c'est mon choix donc madame alors j'ai une remarque à faire monsieur du cyanou alors à la chance de l'adaptation des règlements intérieurs et des délégations faites aux adjoints il me semble prématuré de créer des commissions municipales et de désigner des membres sans avoir au préalable décider du nouveau fonctionnement de ce conseil municipal nous avons une proposition à vous faire sur ce point et cette délibération nous oblige à la présenter dès maintenant pour des raisons d'équité et afin de permettre un meilleur fonctionnement des commissions nous suggérons de permettre aux titulaires des différentes commissions de donner pouvoir à un de leurs collègues c'est dans cette hypothèse que nous proposons un nom de titulaire pour chaque commission merci alors je prends acte des propositions que vous faites on n'a pas à les mettre au vote donc ce que je vous propose c'est de procéder au vote sur les commissions telles qu'elles vous ont été présentées voilà je pense que le fait que alors pour répondre plus d'un point de vue technique à la question que vous me posez je ne peux pas encore avoir désigné je ne pouvais pas pour être plus précis encore avoir désigné les différentes délégations adjoints délégataires en vertu de l'article l 21 22-22 pour la bonne et simple raison que je n'avais pas encore reçu l'habilitation par le conseil municipal pour le faire or je vais proposer nous allons proposer un certain nombre de personnes personnes pardon et bien entendu vous trouverez à l'intérieur de la liste qui vous est proposée le nom de l'adjoint ou des adjoints qui ensuite auront les différentes délégations sur les différentes délégations proposées qui vont les s'inscrire naturellement dans les commissions soit avec un adjoint soit éventuellement avec plusieurs adjoints dans les différentes commissions donc je pense qu'il n'y a pas de d'obstacle en tout cas l'obstacle que vous évoquez ne me semble pas être un obstacle et par conséquent je propose que le conseil vote sur les commissions telles qu'elles sont proposées alors qui accepte le principe du vote le principe des commissions telles qu'elles vous ont été énoncées et telles qu'elles vous ont été transmises dans les documents afférents au conseil municipal alors qui vote pour qui vote contre qui s'abstient donc le principe de la commission de la création des commissions municipales est approuvé désormais donc on va statuer sur les personnes qui vont composer ces différentes commissions et je vous j'invite chacun des groupes bien entendu à faire cette proposition alors madame cantoni vous avez quelque chose à nous dire pareil que monsieur manago on s'étonne de l'absence d'une commission dédiée à la sécurité et on aimerait savoir s'il était prévu d'instaurer un gel td dans leur dans ce cadre avec présence des délégués des élus minoritaires alors ce n'est pas prévu le gel td il existe déjà on le remettra en oeuvre non non il n'existe pas il faut le créer justement ou en tout cas le remettre en oeuvre et c'est ce qu'on propose nous donc avec présence des élus minoritaires au sein du gel td en réalité le gel td existe déjà mais il s'est pas réuni en ces dernières années c'est pas parce qu'il s'est pas réuni qu'il n'existe pas mais c'est une prérogative nous nous ce qu'on voulait c'est que ce gel td il puisse se mettre en place donc avec des partenariats avec la police municipale avec la police nationale avec les élus avec des représentants du préfet et bien évidemment nous demandons nous demandons à pouvoir nous demandons à pouvoir justement si vous avez l'intention de faire des réunions par exemple tous les deux mois puisque c'est dans ce cadre là nous demandons à ce que des élus minoritaires puissent siéger au gel td alors puisqu'il n'y a pas de commission sécurité alors le gel td existe déjà on firme il sera réuni très régulièrement il n'y a pas de fréquence encore qui est indiqué mais vraisemblablement tous les deux mois voire même davantage si cela était nécessaire pour assurer la meilleure sécurité pour notre ville en revanche il n'est pas nécessaire n'est pas d'ailleurs généralement le cas que l'opposition siège dans ce genre de d'organisation maintenant bien entendu si le procureur le souhaite on fera droit à la demande de ce procureur et on satisfera évidemment à sa volonté puisque vous savez la commune a évidemment une part importante à travers les différents la police municipale ou autre mais c'est évidemment le procureur qui a une voix prépondérante dans ce genre de d'organisation donc ce n'est pas prévu maintenant si le procureur décidé qu'il faille y réunir également certaines personnes de l'opposition moi je n'y vois absolument pas d'objection alors si vous en êtes d'accord nous allons procéder sans plus attendre à la représente à la désignation des représentants dans les différentes commissions telles que nous les avons approuvées s'agissant d'abord de la commission des finances voilà les huit noms pour le groupe majoritaire madame bertagna monsieur septier monsieur vasia monsieur brusisi monsieur chalvin madame vasser monsieur fonck et madame rioton pour le groupe force expérience sont désignés monsieur managot et madame bonuccelli je n'ai pas le document pour le groupe ensemble est ce que il a été transmis est ce que vous proposez des représentants un représentant à la commission des finances oui emilie 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 le duc donc madame le duc pour le groupe ensemble et monsieur tivoli pour le groupe du rassemblement national une nouvelle ère pour valoriser le feu qui vote contre qui s'abstient donc unanimité pour la commission des finances s'agissant de la commission des actions sociales là encore huit noms pour le groupe majoritaire claudie jiménez kathy lanza marion musso patrick le wamba jean claude ponce corinne selamaro frédéric raza fiarizon assane salou pour le groupe force expérience deux membres andré capadonna marinette langlais pour le groupe ensemble pour valorise golfe jean je n'ai pas de candidat il s'agit de virginie ferrera barbosa j'ai donc maintenant une candidate madame ferrera barbosa et enfin pour le groupe de monsieur tivoli lui même j'imagine oui qui vote contre qui s'abstient unanimité commission de l'urbanisme et de l'environnement son candidat là encore huit personnes pour le groupe majoritaire marie annas christelle bertagna christophe fonck eric chalvin blandine bain philippe septier george vazia dominique bruzizi pour le groupe force expérience pour notre ville sont candidats madame marinette langlais et monsieur eric avril pour le groupe ensemble pour valorise golfe jean y'a-t-il un candidat laurent chartier monsieur chartier et enfin pour le groupe tivoli monsieur tivoli lui même qui vote contre qui s'abstient la commission est désignée commission des travaux huit membres également pour la majorité à savoir george vazia marie annas dominique bruzizi philippe septier eric chalvin jean claude ponce christelle bertagna stéphanie au blanc pour le groupe force expérience marco lica michel managou pour le groupe ensemble y'a-t-il un candidat emmanuel cantony emmanuel cantony et enfin pour le groupe tivoli monsieur tivoli lui-même qui vote contre qui s'abstient commission est désignée commission culture huynon rené armando marion musso patrick le wangba laurent thierry annelorce bar alexandra cornardo blandine bain katy lanza pour le groupe force expérience karine bonuccelli marco lica pour le groupe ensemble y'a-t-il un candidat madame virginie ferrera barbosa et pour le groupe de monsieur tivoli monsieur tivoli lui-même qui vote contre qui s'abstient la commission culture est à prouver commission sport éducation jeunesse enfance petite enfance pour le groupe majoritaire à san salou christelle riotton marion musso stéphanie oblin yagini vaser frédéric raza fiarrison eric chalvin claudie gimenez pour le groupe force expérience andré capadonna marc polycarpe pour le groupe ensemble y'a-t-il un candidat emélie le duc emélie le duc et enfin monsieur tivoli pour le groupe tivoli qui vote contre qui s'abstient la commission est approuvée commission de l'animation et défense huit candidats encore pour la majorité virginie vasser katie lanza anne-laure seba laurent thierry frédéric raza fiarrison rené armando alexandra cornardot à san salou pour le groupe force expérience karim bonuccelli marc polycarpe pour le groupe ensemble emmanuel cantony emmanuel cantony et pour le groupe tivoli monsieur tivoli qui vote contre qui s'abstient unanimité la commission est approuvée commission du développement économique de l'artisanat et du commerce huit candidats encore pour le groupe majoritaire christophe fonc catherine lanza blandine bain anne-laure sebarre corinne c'est la maro alexandra cornardot rené armando christelle bertagna pour le groupe force expérience carine bonuccelli michel manago pour le groupe ensemble laurent chartier laurent chartier et pour le groupe tivoli monsieur tivoli qui vote contre et s'abstient unanimité la délibération est approuvée alors nous passons maintenant à la dix-septième délibération de ce conseil délibération qui est consacrée à la commission communale des impôts directs qui a pour mission principale l'établissement de la liste des contribuables qui sont proposés en vue de la désignation par le directeur départemental des finances publiques donc cette commission communale des impôts directs elle est imposée par l'article 1650 du code général des impôts la durée du mandat de ses membres est la même que celle du mandat municipal dans les communes de plus de 2000 habitants donc notre commune cette commission est composée du maire ou d'un adjoint délégué préside de huit commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants pour autant nous sommes obligés de proposer 32 noms c'est ensuite monsieur le directeur départemental des finances publiques qui choisira les personnes qu'il souhaite voir dans cette commission conformément à l'article 1650 et 1650 premièrement troisième alinéa du code général des impôts les commissaires doivent remplir les conditions suivantes doivent être âgés de 18 ans au moins doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de l'union européenne ils doivent jouir de leurs droits civils ils doivent être inscrits au rôle des impositions directes locales ils doivent être familiarisés avec les circonstances locales et ils doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission il est donc demandé au conseil municipal d'acter la liste nominative de 32 contribuables qui remplissent les critères que je viens d'énoncer afin que monsieur le directeur départemental des finances publiques puisse désigner les huit commissaires titulaires et les huit suppléants alors tout le monde à la liste qui vote contre cette liste qui s'abstient 6 donc la délibérance la liste est approuvée estelle tu veux rapporter sur désignation au conseil des écoles on passe donc à la numéro 18 la désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'école donc comme vous savez dans les conseils d'école ont lieu chaque trimestre dans toutes les écoles maternelles et primaires de la commune le maire ou se représentant les sièges de droit ainsi qu'un conseil municipal qui doit être désigné en ce sens les désignations sont faites sur les modalités de l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales à savoir au scrutin secret sauf décision unanime du conseil municipal et à la majorité absolue après deux tours est ce que vous acceptez le principe d'un vote à main levée oui unanimité nous allons voter à main levée à cet effet et pour les dix écoles primaires de la ville de valorise golf juan au titre des cinq écoles maternelles d'olto tilleul pagnole langevin et gâchon et au titre des cinq écoles élémentaires mistral dodé langevin 1 et langevin 2 et gâchon il est proposé de désigner un seul conseil municipal pour la participation à ces réunions du conseil d'école soit madame virginie vasseur en qualité de représentant du conseil municipal aux élus d'école et des dix adolescents scolaires de primaires de la commune est-il d'autres candidatures pas d'autres candidatures madame vasseur est désigné à l'unanimité pardonnez-moi il ya quelqu'un a demandé un vote non on disait juste que c'était pas à l'unanimité puisqu'il n'y a pas eu de vote personne on va on va voter comme ça on va régler le problème est ce qu'il y a des personnes qui votent contre la désignation de madame vasseur personne contre est ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent il ya donc madame vasseur est désigné représentante au conseil des écoles délibération numéro 19 qui porte sur la fixation du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique des commissions administratives paritaire de la commission consultative paritaire du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la ville de valoris les instances paritaire constituent des organes de dialogue social et de consultation des syndicats le comité technique c'était et l'instance paritaire au sein de laquelle les conditions collectives de travail sont débattues c'est ce qui concerne notamment le protocole d'aménagement du temps de travail le régime indemnitaire ou l'organisation des services l'article premier du décret 85-665 du 30 mai 1985 qui est consacré au comité technique des collectivités territoriale et de leurs établissements publics dans sa version actualisée au 28 mai 2018 prévoit qu'au moins six mois avant la date du scrutin l'organe délibérant de la collectivité détermine le nombre de représentants du personnel ce nombre de représentants est fixé en fonction de la strate démographique dont relève la collectivité dans cette dernière classe notre collectivité dans la fourchette comprise entre 350 et 1000 agents titulaires et contractuels ce qui permet d'attribuer entre 4 et 6 sièges il est proposé un maintien du nombre de représentants du personnel puisque avec la concertation intervenue par le passé avec les organisations syndicales qui avaient voté lors du comité technique en date du 31 mai 2018 le maintien à six sièges à pourvoir en CT par les représentants titulaires est apparu au portail pour le moment au nom de la continuité administrative nécessaire il est proposé de continuer de cette façon le comité hygiène sécurité et conditions de travail CHSCT procède en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services qui entrent dans son champ de compétences à cette fin il délibère chaque année sur la base d'un rapport pourtant sur l'évolution des risques professionnels présentés par le président donc le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé à 5 la commission administrative paritaire est également présente dans notre commune elle statue sur chaque catégorie hiérarchique de fonctionnaires A, B ou C donc ces commissions administratives paritaires ont pour rôle de donner leur avis et d'émettre des propositions avant que l'autorité territoriale ne prenne sa décision en ce qui concerne principalement des questions d'ordre individuel il y a la situation à la carrière des fonctionnaires ces avis ne lient pas l'administration et elle ne peut tout à fait donc prendre une décision contraire donc les domaines concernés sont divers refus titularisation avancement promotion interne etc etc ces CAP sont également compétentes en matière de procédures disciplinaires sauf pour des sanctions les plus légères et se réunissent alors sous la forme d'un conseil dit conseil de discipline dans ce cas l'instance est présidée par un magistrat administratif donc le nombre de représentants prévus actuellement pour chacune des catégories A, B, C 3 pour la catégorie A, 4 pour la catégorie B, 5 pour la catégorie C groupe de base 2, 1, 2, groupe supérieur 1, 3, 3 donc la commission consultative paritaire est compétente en ce qui concerne les agents contractuels du service public sur les questions d'ordre individuel là encore qui touchent bien sûr à leur situation professionnelle cette saisine de la CCP par les collectivités ou les établissements intervient sur des décisions individuelles qui sont relatives principalement au licenciement non renouvellement de contrat, sanctions disciplinaires etc donc s'agissant du nombre de représentants pour les fonctionnaires de catégorie A il y en a 1 pour les fonctionnaires de catégorie B il y en a 2 et pour les fonctionnaires de catégorie C il y en a 3 ces instances paritaires sont communes au centre d'action sociale et à la même en conséquence donc je propose au conseil municipal de maintenir le nombre de représentants du personnel en comité technique et en comité hygiène, sécurité, conditions de travail en commission administrative paritaire et en commission consultative paritaire et je propose également d'autoriser le maire à signer les arrêtés qui s'y réfèrent qui est contre, qui s'abstient, la délibération est approuvée. Nous passons à la délibération numéro 20 dont l'objet est le rapport de situation en matière d'égalité femmes-hommes présentation. L'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est un principe constitutionnel depuis 1946. Ce principe a également été précisé dans la loi numéro 83 634 en date du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires ainsi que dans la loi numéro 2012 347 en date du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. La loi 2014 873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, article 61 et 77 de la loi et le décret 2015 761 en date du 24 juin 2015, relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et les femmes et les femmes. La présentation de ce rapport annuel à l'assemblée délibérante a lieu préalablement au débat sur le projet de budget. L'article L2311-1-2 du code général des collectivités territoriales dispose Dans les communes de plus de 20 000 habitants préalablement au débat sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. Les modalités et contenus de ce rapport ont été précisés par décret 2015 761 du 24 juin 2015. Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressource humaine de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation, vie professionnelle, vie personnelle. Au-delà de l'état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport fait état d'une stabilité concernant le taux de féminisation de 2018 à 2019, tant au niveau du ratio femmes-hommes sur l'ensemble des effectifs que dans le cadre des recrutements. En 2018, 61% de femmes sur l'ensemble des effectifs de la commune. En 2019, 59% de femmes sur l'ensemble des effectifs de la commune. En 2018, 70% des agents recrutés sont des femmes. En 2019, 60% des agents recrutés sont des femmes. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes qui lui a été présenté pour l'année 2019. Le rapport est joint à la présente note de synthèse. Monsieur Chartier. Merci pour ce rapport très complet, très instructif. Il met en lumière que le taux de féminisation est supérieur pour toutes les catégories ABC des emplois titulaires et permanents, en effet. Néanmoins, il semble que le taux de rémunération reflète une réalité assez frappante. La rémunération des femmes est toujours inférieure à celle des hommes, quelle que soit la catégorie d'emploi, et d'autant plus pour les catégories A. Et ceci, bien que les temps partiels aient été ramenés à un équivalent temps plein. Donc notre question est simple. Qu'est-il prévu pour y remédier ? En ce qui nous concerne, nous proposons de réaliser une étude pour en identifier les causes et construire un plan destiné à équilibrer cette situation. Merci. Alors il sera procédé très bientôt à un audit du personnel et donc nous demanderons également dans le cadre de cette audit une analyse un peu plus affinée de la proposition que vous avez faite et de la situation sur ce thème-là. Donc dans le rapport d'audit, il y aura aussi cet aspect égalité hommes-femmes qui est un aspect fondamental et auquel, bien entendu, en tant qu'autorité municipale, nous tenons. Est-il d'autres questions ou observations ? Alors nous en venons à la délibération numéro 21 qui est relative à la majoration des heures complémentaires. Le décret du 2020-592 du 15 mai 2020 concerne les modalités de calcul et de la majoration des rémunérations des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale qui sont nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Conformément au terme de l'article 4 de ce décret, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou l'établissement public qui recourt aux heures complémentaires peut décider d'une majoration de leur indemnisation. sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de services afférentes à l'emploi à temps non complet. J'insiste, c'est bien sur les emplois à temps non complet que l'on va délibérer. qui ne dépasse pas la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000. La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite par un arrêté du ministre intéressé, du ministre délégué de la fonction publique, etc. Alors le mode de calcul actuel, la rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement brut et le cas échéant de l'indemnité de résidence que perçoit un agent au même indice exerçant à temps complet. Le mode de calcul avec majoration, conformément au terme de l'article 5 du décret, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la ligne du 10e des heures hebdomadaires de services afférentes à l'emploi à temps complet et de 25% pour les heures suivantes. Ces dispositions ne concernent pas les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail effectif. Il est indiqué que cette disposition a fait l'objet d'un vote à l'unanimité des deux collèges au comité technique du 2 juin 2020. Dans ces conditions, je vous propose d'abord d'autoriser le maire à signer toute pièce de nature administrative, technique et financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Ensuite, d'inscrire les crédits correspondants au budget communaux. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée. Délibération numéro 22. Indemnité de fonction des titulaires de mandat municipal. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, les articles L2123-20 à L2123-24-2 et R2123-24. Le maire et ses adjoints perçoivent pour l'exercice des fonctions des indemnités qui sont calculées par référence à un pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. En l'occurrence, l'indice brut 1027 et l'indice majoré 830 hors revalorisation. Il est entendu que ce pourcentage varie selon la strate démographique de la population où siègent les élus, qui, dans le cas présent, est comprise dans la tranche 20 000 à 49 999 habitants. Il convient, après la définition obligatoire préalable d'une enveloppe globale ou d'un crédit global, de procéder à l'application des majorations telles que prévues par le Code général des collectivités territoriales, qui conduisent à l'application de surcotes au titre de certaines caractéristiques. S'agissant d'abord de l'enveloppe globale. L'application des dispositions précitées conduit à retenir une enveloppe maximale des indemnités de fonction des élus qui s'établit de la façon suivante. Indemnité de base, c'est égal, indemnité de fonction théorique du maire, plus indemnité de fonction théorique des adjoints au maire. Cette enveloppe se décline de la façon suivante. Indemnité théorique de fonction du maire. L'indemnité mensuelle du maire des villes dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants est déterminée en appliquant un taux de 90 % au terme de référence de l'indice 1027 de la fonction publique, soit 3 500,45 euros brut. Indemnité théorique de fonction des adjoints au maire. L'enveloppe mensuelle des indemnités de fonction des adjoints au maire est déterminée par application de la même référence à la strade démographique. Et sera donc fixée par application d'un taux de 33 % de l'indice brut 1027, multiplié par le nombre d'adjoints 10, soit 1 283,50 fois 10 égale 12 835 euros, soit une enveloppe mensuelle maximale de 16 335,45 euros brut, bien entendu. L'indemnité maximale des conseillers municipaux. Le conseil municipal peut, en outre, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, constituer des indemnités maximales susceptibles d'être allouées, voter l'indemnisation d'un conseiller municipal en application du dispositif permettant de retenir au maximum 6 % de l'indice brut terminal 1027. Il est précisé que la délibération à intervenir, qui sera adoptée pour la durée du mandat et qui fera l'objet de réévaluations, que nous avons évoquées, peut enteriner cette indemnisation au profit des conseillers municipaux délégués de la manière suivante. Indemnité du maire, 3500,45 euros brut mensuel. Indemnité d'un adjoint, 981,13 euros brut mensuel. Indemnité d'un conseiller municipal délégué, 233,36 euros brut mensuel. Pour ce qui est des majorations autorisées à être votées dans un second temps, pour le seul maire et les adjoints, il est porté à l'attention des conseillers et que deux majorations ont vocation à s'appliquer selon l'article R21,23-23 du Code général des collectivités territoriales. Donc la première majoration concerne la majoration d'indemnité qui résulte de l'application d'un pourcentage supplémentaire de 15 % pour les communes qui sont sièges du bureau centralisateur ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection de conseillers départementaux, des conseillers communaux et des conseillers communautaires, loi qui a modifié le calendrier électoraux. La seconde concerne les communes mentionnées au troisième mandat de l'article L21-23-22 du Code général des collectivités territoriales. Elle consiste dans l'application d'une majoration de 25 % pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants. Soit pour l'indemnité du maire, indemnité de base, 3 500,45 euros brut, correspondant à 90 % de l'indice brut majoré, de l'indice brut, pardon, 1027, indice brut majoré, 830. Majoration 1 plus 15 %, 527,07 euros brut, plus 15 % des mêmes indices. Majoration 2 plus 25 %, 875,11 euros brut, soit plus 25 % des mêmes indices. Indemnité maximale, 4 900,63 euros brut mensuels, soit 126 % de l'indice brut 1027, indice majoré, 830. Pour l'indemnité d'un adjoint, indemnité de base, 981,13 euros brut, 33 % de l'indice brut 1027, et de l'indice majoré, 830, moins la cote part prélevée pour l'indemnité des conseillers municipaux délégués. Majoration numéro 1 plus 15 %, soit 147,17 euros brut, 33 % de l'indice brut 1027, et de l'indice majoré, 830, moins la cote part prélevée pour l'indemnité des conseillers municipaux délégués, plus 15 % des mêmes indices. Majoration numéro 2 plus 25 %, 245,28 euros brut, soit 33 % de l'indice brut 1027, et de l'indice majoré, 830, moins la cote part prélevée pour l'indemnité des conseillers municipaux délégués, soit plus 25 % des indices en question. Indemnité maximale, 1 373,58 euros brut mensuel, 35,32 % de l'indice brut 1027, indice majoré, 830. Pour un conseiller municipal délégué, 6 % de l'indice brut 1027, indice majoré, 830. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement des indemnités de fonction par un premier vote par référence à la tranche démographique en question, soit 20 000 à 49 999 habitants. Donc, le conseil municipal procède au vote. Qui est contre ? Alors, deux contre. Qui s'appelle ? Alors, pardonnez-moi. Vous voulez intervenir ? Oui, c'est ça. Alors, dites-moi. Nous avons des remarques sur cette délibération. Donc, je vais commencer par le fait de rappeler au conseil municipal que le principe de gratuité des mandats est affirmé par l'article L2123-17 du Code général des collectivités territoriales. En ces termes, les fonctions de maire, d'adjoints et de conseillers municipaux sont gratuites. Récemment, dans un article de Nice matin, vous déclariez vouloir faire des économies. Dans les actes concernant votre indemnité, vous aviez trois options. Première option, renoncer à une partie de votre indemnité de base, comme le prévoit l'article 5 de la loi numéro 2016-1500 du 8 novembre 2016 et en faire bénéficier, par exemple, un établissement public. Deuxième option, percevoir uniquement votre indemnité de base à hauteur de 3 500 bruts mensuels. Troisième option, et c'est celle que vous avez choisie, percevoir votre indemnité de base avec l'ensemble des majorations qui s'y rapportent. Le total de ces majorations correspond à une somme de plus de 100 000 euros sur 6 ans. Compte tenu du fait que vous allez également percevoir votre indemnité de vice-président de la Casa à hauteur de 2 567 euros bruts. Et parce que nous sommes attachés à faire des économies comme vous, nous vous proposons de faire 100 000 euros d'économies en faisant don de vos majorations à un établissement public de la commune. Dans le même prolongement, dans vos discours d'investiture du 4 juillet, vous déclariez vouloir respecter les oppositions. En aparté, vous nous considérez déjà comme des opposants. Or, le contraire de majorité n'a jamais été opposant, mais minoritaire. Nous sommes force de proposition et nous nous considérons comme des élus minoritaires et non pas des opposants. Le 14 juillet, vous avez brandi haut et fort les mots égalité, équité, et vous avez dénoncé l'individualisme exacerbé. Dans les actes, au sein de votre propre conseil municipal, comment expliquez-vous que vous nous réduisiez à zéro en tant qu'élus minoritaires, c'est-à-dire à zéro euro, c'est-à-dire à du néant, zéro euro de compensation matérielle et temporelle ? Comment expliquez-vous cette différence de traitement que vous faites entre les conseillers municipaux ? Est-ce à dire que notre investissement et notre temps pris sur nos obligations familiales et professionnelles n'a aucune valeur comparée à celui des conseillers municipaux de la majorité ? Et au-delà de tout cela, sur le principe, est-ce à dire que nos électeurs doivent se considérer comme méprisés par votre décision ? Symboliquement, dans la même enveloppe budgétaire, nous vous proposons une répartition équitable entre tous les conseillers municipaux et de mettre ainsi vos actes et vos paroles en cohérence, c'est-à-dire rassembler tous les Valoriens et les Golfe-Jouanais. Alors, je vous remercie pour les nombreuses citations que vous me faites. J'en suis très flatté. Je souhaite quand même faire quelques petites corrections. Les conseillers municipaux minoritaires, pour reprendre votre formule, si vous m'annoncez que vous êtes membre de la majorité, je m'en réjouis. Apparemment, ce n'est pas le cas. J'en suis, c'est dommage. Je pense que vous serez en tout cas force de proposition et j'aurais plaisir à écouter toutes les forces vives de ce conseil municipal pour prendre les bonnes idées là où elles se trouvent. Et peu m'importe le band où elles viennent, on les prendra en compte. Je me trouve un peu blessé, pardonnez-moi, par les attaques que vous faites, parce que réduire le fait qu'il n'y ait pas de rémunération pour les conseillers municipaux d'opposition, ce qui a toujours été le cas, et ce qui est le cas dans les autres communes, en disant qu'on vous méprise ou qu'on ne vous respecte pas pour cela, est non pas réducteur, ni même caricatural, mais c'est une contre-vérité. Je ne vous infligerai pas l'affront de vous dire que dans les autres communes, cela marche de la même façon. Ce n'est pas parce que ça se passe dans d'autres communes. Donc on devrait être la seule commune qui applique des règles particulières pour le groupe minoritaire. Vous pouvez être le premier à changer cette politique-là. Vous avez tout loisir à le faire, à la fois sur vos indemnités, à la fois sur vos indemnités et sur les indemnités des conseillers municipaux. C'est du symbolique. J'en reviens à un point technique qui est peut-être passé sous le radar de votre analyse, mais je vous rappelle que ne peuvent percevoir une indemnité que les conseillers municipaux délégués. Un conseiller municipal non délégué n'a pas le droit de percevoir d'indemnité. Or, c'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, je ne pense pas que vous souhaitiez être délégué par mes soins pour assurer un certain nombre de missions et je ne pense pas non plus que les membres des autres groupes d'opposition souhaitent devenir mes conseillers municipaux délégués, c'est-à-dire des membres de la majorité. Est-ce que je me trompe ? Je ne me trompe pas. Donc, par conséquent, ce que vous dites est erroné et je n'ai pas la possibilité juridique de vous allouer une rémunération puisque vous ne voulez pas de délégation que j'aurai la compétence pour vous confier. Par conséquent, votre propos est sans objet. Excusez-moi de vous le dire de façon très directe, mais malheureusement, il faut répondre de façon directe à des choses... Excusez-moi, je finis... Dans d'autres communes, ça ne se passe pas comme ça. Madame Cantoni, vous permettez que je termine ma phrase, ça ne se passe pas comme ça. C'est la loi, madame. C'est la loi, ce n'est pas moi qui décide de ce qui est fixé dans le Code général des collectivités territoriales. Je ne suis pas parlementaire, je ne souhaite pas l'être d'ailleurs. Je ne fais qu'appliquer les règles de droit qui sont énoncées. Or, je vous l'ai dit, je le redis, j'insiste, l'indemnité d'un conseiller municipal est subordonnée à une délégation ou une subdélégation qui lui serait accordée et par conséquent, dès lors que vous ne souhaitez pas être délégué par mes soins, c'est-à-dire devenir des membres du groupe majoritaire, je ne puis vous verser... Tous les conseillers municipaux de la majorité n'étaient pas subdélégués ou délégués. Ils le seront. Ils le seront en vertu des pouvoirs... C'est ce que je vous dis, donc ça veut bien dire que ce qui se passait avant, c'était alors complètement illégal. Donc ça veut dire qu'on peut très bien donner une indemnité à un conseiller municipal qui n'est pas délégué. Absolument pas. Le texte dit bien que les conseillers municipaux doivent être délégués pour obtenir une indemnité. En dehors des délégations, il ne peut y avoir d'indemnité. N'est-ce pas ? Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur Tivoli ? Non, il faudrait peut-être regarder du côté d'Antibes, par exemple, parce que les conseillers municipaux d'opposition Antibes avaient une indemnité à 181 euros. Bon, ce n'est pas ce que je demande de moi pour ce mandat-là, mais voilà, en tout cas, les conseillers municipaux d'opposition Antibes avaient... C'est ça avec une délégation ? Pardon ? Avec une délégation ? Ah non, non, moi, je n'avais pas de délégation de monsieur le maire d'Antibes. OK. Bon, il m'a été indiqué par le travail juridique qu'il fallait qu'on ait une délégation. C'est d'ailleurs le texte qu'il dit, c'est pas moi. Donc à partir de là, moi, j'applique les textes qui sont en vigueur. Alors, je vais vous proposer, donc, de procéder au vote. J'ai entendu, est-ce que l'autre groupe d'opposition souhaite s'exprimer ? Et sur votre indemnité, vous n'avez pas répondu sur notre proposition ? Votre proposition, vous avez bien compris que je l'ai, non pas rejetée, mais que je n'y faisais pas droit, ce qui est le cas également dans toutes les autres communes. Dans ce cas-là, juridiquement, vous avez le droit, puisqu'il y a un texte qui dit que vous avez le droit de renoncer à une partie de votre... depuis 2016. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Vous refusez ? Je ne suis pas en train de me plaindre de mon sort. Bien au contraire, j'en suis très heureux. Mais pour vous donner un aperçu de ce que je fais, j'arrive le matin entre 7h30 et 8h en mairie, et je pars actuellement le soir entre 19h30 et 22h pour certains soirs. Comme le faisait Mme Saluki, comme le font tous les maires, M. Luciano. Mme Saluki était indemnisée à hauteur de ce que je serais indemnisé si la délibération est votée, et c'est parfaitement normal que Mme Saluki était indemnisée, comme M. Gumiel était avant elle, et comme leur prédécesseur était également... Je n'ai pas dit que ce n'était pas normal. C'est les majorations qui nous choquent. C'est les majorations que vous prenez en plus qui nous choquent, et ces majorations, vous n'êtes pas obligés... Oui, mais vous pouvez refuser ces majorations. Vous avez le droit. Donc c'est juste ce qu'on dit. C'est tout. Je pourrais même refuser mon indemnité, et peut-être même vous la reverser. Mais ce n'est pas la solution que j'ai choisie d'appliquer. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que... Vous dites que vous ne pouvez pas me déléguer quelque chose. Donc vous ne pouvez pas me reverser votre indemnité. Vous ne pouvez pas me déléguer, mais je pourrais vous reverser mon indemnité si je le souhaitais. Voilà. Donc vous pouvez reverser... Est-ce que vous souhaitez que je vous reverse mon indemnité ? Donc si vous pouvez reverser votre indemnité, ça veut dire que vous pouvez répartir de manière équitable... Absolument pas. Mais bien sûr que si, vous le savez très bien. Je pourrais vous la reverser à un tutu personné pour vous faire plaisir. Est-ce que vous le souhaitez ? Non ? Bon. Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Alors, approuvez-vous le versement des indemnités de fonction par un premier vote de référence à la tranche démographique 20 000-49 000, tel que cela vous a été soumis. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, cette première approbation est actée. Deuxièmement, donc, il vous est demandé d'approuver le versement des majorations d'indemnités de fonction. Donc, à cette occasion, le Conseil municipal va procéder au vote. Donc, pour ces deux votes, évidemment, vous enterrinez que les représentations extérieures des élus municipaux peuvent permettre la perception et le cumul avec d'autres indemnités, puisque là, on en est sur la deuxième partie. Vous vous enterrinez également qu'au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire, sauf à ce que ces indemnités soient écrétées. Là aussi, c'est la loi. Vous n'avez aucun bénéfice personnel, puisque ce n'est pas le cas. Il est proposé également de fixer le versement des indemnités de base en fonction du tableau annexé à la présente. Et il est prévu aussi d'autoriser l'inscription des crédits nécessaires au budget communal. Dans un second temps, du coup. Ce qu'on a fait, on a approuvé la loi de la présente. Et après, on a approuvé la loi de la présente. Alors maintenant, nous allons statuer sur les majorations. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée. Et là, on est bon, on a fixé les indemnités. Alors maintenant, nous avons fixé les indemnités de base en fonction du tableau. Sauf que je n'ai qu'un petit morceau de tableau. Et donc enfin, sur la base du troisième vote, maintenant. Donc je vous demande, est-ce que vous avez toutes et tous le tableau avec les indemnités ? Oui, il est annexé à la délibération. Alors je ne vais pas reprendre individuellement les différents indices. Il est indiqué en euros. Excusez-moi. Oui, madame. En fait, le tableau, il faut que les indemnités soient aussi indiquées en euros. Les montants en euros. Puisqu'en fait, c'est un tableau qui va pouvoir être réutilisé. Et qui devra être annexé à chaque fois que vous faites une délibération sur les indemnités des élus. Alors les montants en euros, je vous les ai déjà donnés tout à l'heure. Non, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je vous dis, c'est que le tableau, vous allez pouvoir le réutiliser ensuite. Et que les montants doivent être indiqués en euros. Alors, madame, notre responsable juridique m'indique que justement, volontairement, il n'y a pas la somme correspondante parce que ça obligerait à chaque fois à refaire le tableau à chaque fois qu'il y avait une évolution de l'indice. C'est la loi, en fait, à chaque fois qu'on va délibérer sur une délibération sur des indemnités d'un membre du conseil, c'est-à-dire sur une autre délibération, il faudra que le tableau soit annexé. Il faudra que le tableau soit annexé et que ce tableau, donc c'est juste par souci de transparence et c'est la loi, il faudra que ce tableau soit annexé et que les montants soient en euros. C'est juste ce que je voulais préciser. Alors, si vous le souhaitez, nous allons préciser le tableau. Alors, le tableau sera complété intérieurement. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Donc, avec la délibération, le tableau sera joint et il sera complété par les soins du service juridique. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, la délibération est approuvée. Alors, nous passons maintenant à la délibération numéro 23 qui concerne le droit à la formation des élus. La formation des élus municipaux est organisée par une loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, loi qui est complétée par un article, l'article L21-23-12 du Code général des collectivités territoriales. Donc, ce texte dispose que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction. L'organe délibérant doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit à la formation des élus locaux et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. La formation doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux et le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. « Chaque élu peut bénéficier de 18 jours de formation dispensés par des organismes agréés. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l'organisme soit agréé par le ministère. » « Le montant prévisionnel de dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune, et le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% de ce montant. » Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire limitée à 20% des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. Un tableau récapitulant les actions de formation est annexé aux comptes administratifs. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. « Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture d'un exercice seront affectés en totalité au budget formation de l'exercice suivant. » Les frais de formation comprennent les frais de déplacement, transport, frais de séjour, hébergement, restauration, les frais d'enseignement stricto sensu et la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenu justifié par l'élu avec un plafonnement. Le maire propose au conseil municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation. Le développement durable et ses différentes déclinaisons en matière de politique locale. La gestion locale, notamment les questions budgétaires, de finances locales, de comptabilité budgétaire, d'impôts locaux, de contributions financières versées par l'Etat. La pratique des marchés publics, la délégation des services publics et la gestion de faits, la démocratie locale, le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales, le statut des fonctionnaires territoriaux. Ces formations visent à favoriser l'efficacité personnelle, gestion de projet, conduite de réunion, animation d'équipe, gestion du temps, etc. Ces formations concernent les fondamentaux de l'action publique locale. Elles sont en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions. Et enfin, ces formations favorisent l'efficacité personnelle, avec notamment des développements comme la prise de parole, la bureautique, la gestion des conflits, etc. En vertu de ce qui vient d'être énoncé, il est proposé au conseil municipal d'approuver les orientations que je viens de dire relativement à la formation des élus de la collectivité, telles qu'elles sont présentées, et les modalités d'exercice. Il est proposé également de dire que la dépense correspondante sera inscrite au budget communal. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. La délibération est approuvée. Alors, nous passons maintenant à un des éléments majeurs de ce conseil municipal, à savoir la délibération numéro 24, qui va vous être présentée par Mme Bertania. Ordre du jour numéro 24, présentation du rapport d'orientation budgétaire 2020. Comme chaque année, et conformément à l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, il est présenté au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen de budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Compte tenu du contexte exceptionnel lié au Covid-19, le délai de deux mois entre le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget est supprimé. La tenue du débat d'orientation budgétaire et le vote du budget peuvent intervenir dans la même séance. Ce rapport précise les prévisions en termes de recettes, de dépenses pour l'exercice à venir et les hypothèses de travail retenus. Ils sont également mentionnés des éléments concernant l'effectif de la collectivité et l'encours de la dette. J'ai décidé de vous présenter directement les propositions budgétaires pour 2020, à partir de la page 9 du rapport. Les recettes de fonctionnement. Hors opérations exceptionnelles et reportes d'excédents antérieurs, le prévisionnel 2020 est construit sur la base d'une diminution de 4% des recettes réelles de fonctionnement par rapport au budget comitif 2019. Et ce, notamment en raison d'une base importante attendue sur les redevances. Redevances des services à caractère culturel, sportif, loisirs, social, redevances de stationnement, etc. Le prévisionnel est donc de 40,3 millions d'euros pour 2020, qui est réparti comme suit. Imposition directe. L'estimation est de 32,4 millions d'euros, composée des taxes foncières et d'habitation. Jusqu'en 2019, la revalorisation forfaitaire des bases résulte de l'application du taux d'inflation annuel de l'année précédente. En 2019, les bases avaient été revalorisées de 2,2%. Selon la programmation de la loi de finances, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est estimée sur la base de 0,9% en 2020 pour la taxe d'habitation et de 1,2% pour les autres taxes. Les taux d'imposition seront donc maintenus au niveau de 2019 et le produit fiscal attendu pour les taxes foncières et d'habitation en 2020 s'élève à 23,9 millions d'euros. Ah, pardon. Vous m'entendez mieux ? On va faire comme ça. L'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire. L'attribution de compensation pour 2020 est estimée à hauteur de 4,8 millions d'euros, soit un niveau proche de 2019. Quant à la dotation de solidarité communautaire, elle est prévue à 0,68 millions d'euros. Les autres taxes, donc droit de stationnement, taxes sur la consommation d'électricité, taxes sur la publicité extérieure, taxes de séjour, devraient se situer à environ 1,1 million d'euros, en raison notamment de la diminution estimée sur les droits de stationnement. La taxe additionnelle aux droits de mutation, comme en 2018, l'année 2019 démontre une dynamique des transactions. La taxe additionnelle a été de 3,3 millions d'euros, soit une moyenne de 3 millions sur les trois derniers exercices. Toutefois, à la suite de l'épidémie de Covid-19, toutes les analyses anticipent une chute possible de ces droits. Par prudence, sont donc prévues au budget 2,5 millions d'euros pour 2020. Concernant la dotation globale forfaitaire, elle a été communiquée et s'élève à un montant de 1,68 millions d'euros pour l'année 2020. Les autres dotations et participations sont constituées principalement des participations de la CAF. Ces recettes sont estimées à 4,4 millions d'euros pour 2020. Les autres produits. Ces recettes sont fortement impactées par les mesures du confinement liées à l'épidémie de Covid-19, fermeture des crèches, des centres de loisirs, des équipements culturels et sportifs, du stationnement gratuit et des redevances versées par les concessionnaires. 2,8 millions de recettes sont prévues et correspondent à des atténuations de charges, donc remboursement de la part chèque déjeuner des agents, les redevances et droits des services pour les crèches, les centres de loisirs, les équipements culturels et sportifs, les redevances de stationnement et le forfait post-stationnement, les remboursements de frais par d'autres redevables, et notamment le remboursement des taxes foncières par les délégataires pour les deux ports, les revenus des immeubles et les redevances versées par les concessionnaires. Les produits financiers. Ils sont constitués à hauteur de 0,48 millions d'euros du versement annuel au titre du fonds de soutien pour les crédits structurés. Les produits exceptionnels. Il s'agit principalement d'annulation de mandat sur exercices antérieurs ou de sommes perçues dans le cadre des recours contre tiers. Leur montant est par définition difficile à prévoir. Ils sont prévus 0,08 millions d'euros pour 2020. Les dépenses de fonctionnement. Hors opérations exceptionnelles, il est prévu une diminution de 0,8% des dépenses réelles de fonctionnement, soit un total de 41,2 millions d'euros. Les charges de personnel. Il est prévu une croissance de 2% pour les dépenses de personnel et frais assimilés par rapport au budget primitif de l'an passé. Elles sont estimées à 24,4 millions d'euros. Une hausse qui s'explique par la hausse du SMIC horaire à compter du 1er janvier 2020. Une augmentation de l'enveloppe liée aux indemnités des frais d'élection. Une hausse de l'indemnité compensatrice de CSG. Et le rattachement d'un agent du budget assainissement au budget ville. Ainsi qu'une augmentation des validations de services. Vous trouverez des éléments plus détaillés sur les effectifs au paragraphe 5. Les charges à caractère général. Il est prévu une baisse à 8,2 millions d'euros. Contre 8,8 millions d'euros en 2019. Elles sont constituées principalement des sommes versées dans le cadre de contrats de prestations de services. Des factures d'eau, d'électricité et de télécommunications. Des frais d'entretien de la foyerie et des bâtiments. De l'achat de fournitures et de petits équipements. Des primes d'assurance. De la maintenance due au titre du PPP d'éclairage public. Les atténuations de produits. Ce poste comprend le prélèvement au titre de la loi SRU. Le montant du prélèvement communiqué au titre de la loi SRU s'élève à 0,85 millions d'euros pour 2020. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. La part allouée à la péréquation dans l'enveloppe de DGF continue de croître. Et nous anticipons, comme pour 2019, une augmentation de versement pour la commune. Soit 0,80 millions d'euros. Les autres charges de gestion courante. Il est prévu une augmentation de ce poste à 4,4 millions d'euros. Les dépenses principales sont les contributions aux IS, les indemnités aux élus, les subventions aux associations, la subvention au CAS pour 1,1 million d'euros, la subvention à la Caisse des écoles, la subvention à l'Office de tourisme. Les charges financières. Pour 2020 sont prévues 1,75 millions d'euros de charges financières contre 1,88 au budget primitif 2019. Nous verrons l'emploi de la dette au paragraphe 6 du présent rapport. Les charges exceptionnelles. Il s'agit principalement des sommes versées aux délégataires dans le cadre de la gestion du stationnement. 98% des droits de voirie, plus la contribution d'équilibre, ainsi que des titres annulés sur exercice antérieur. Ces charges sont estimées à 0,8 millions d'euros. Concernant les recettes d'investissement, hors report antérieur et épargne, il est prévu 8,2 millions d'euros de recettes réelles d'investissement, dont 2 millions de restes à réaliser. Les subventions d'investissement s'élèvent à 2,5 millions d'euros, 1,1 million sont inscrits en restes à réaliser et 1,4 million d'euros supplémentaires sont prévus pour 2020. Les dotations fonds libérés et réserves. Le FCTVA est estimé à 1 million d'euros. Le taux reste inchangé. La taxe d'aménagement est évaluée à 0,4 million d'euros. Il y a également les produits de cession. 4 cessions sont inscrites en restes à réaliser pour un montant de 0,9 millions d'euros. Concernant l'emprunt, comme en 2019, le montant de l'emprunt inscrit au budget sera inférieur au remboursement en capital de la dette, afin de ne pas accroître l'endettement de la ville. Il est prévu 3,1 millions d'euros d'emprunt et 3,2 millions d'euros de remboursement. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 11,9 millions d'euros de dépenses réelles d'investissement, dont 2,9 millions de restes à réaliser de l'an passé. Les immobilisations incorporelles sont composées de frais d'études liés au document d'urbanisme pour un montant de 0,3 millions d'euros. Les subventions d'équipements versés sont prévues pour 0,2 millions d'euros au titre de la dissolution du syndicat de gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage. Et une somme de 0,06 millions correspondant aux soldats de bord sur l'OPH numéro 2. Les immobilisations corporelles sont composées d'acquisitions pour un montant de 1,2 millions d'euros concernant de l'informatique, des acquisitions foncières et le renouvellement des odorodateurs. Les immobilisations en cours, en plus des 2,9 millions d'euros de restes à réaliser, ces dépenses concernent les projets récurrents pour la rénovation des bâtiments publics et de la voirie, pour un total de 2,3 millions d'euros, dont 0,8 millions au titre de la part investissement du PPP éclairage. Les opérations et des opérations pluriannuelles faisant l'objet d'une autorisation de programmes qui sont présentées ci-dessous. En 2020, nous avons 1 million d'euros pour la construction de la base nautique, 680 000 pour la réhabilitation du boulevard Clémenceau et 100 000 euros pour la phase 2 des abords du château. Je passe ensuite à l'évolution de l'effectif. L'effectif permanent au 1er janvier 2020 est de 632 agents pour la ville et 45 agents pour le CCAS. Dans la ville, on avait 655 agents en 2019 et 632 en 2020. CCAS, 44 en 2019 contre 45 en 2020, ce qui nous fait un total de 699 en 2019 contre 677 en 2020, ce que nous avons vu lors de la précédente délibération. C'est pour 1er janvier, non ? 1er janvier 2020, oui. 1er juillet, ce n'était pas tout à fait la même chose. Concernant la dette bancaire, cette dernière s'élève à 50 millions d'euros au 31-12-2019. Je laisse la parole à M. le maire. La présentation du rapport est terminée. Alors, ce rapport, évidemment, nous n'avons pas à voter sur ce rapport. C'est simplement une prise d'acte de celui-ci. Est-ce qu'il y a des observations ? Alors, Mme le Duc ? Oui, merci, M. le maire. Et merci pour cette présentation. Notre groupe déplore l'absence de tenue d'une commission des finances qui aurait permis un vrai débat d'orientation budgétaire. Même si le calendrier est exceptionnellement serré, nous en avons bien conscience, il était tout à fait envisageable de ne pas regrouper lors d'un même conseil municipal le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif. Absolument pas, parce qu'on est dans l'obligation de voter le budget avant le 31 juillet 2020, sachant qu'il fallait que nous désignions également les représentants à la Caisse des écoles et les représentants au CCRS, qui eux-mêmes vont participer au vote du budget de ces deux organisations, et que ces budgets doivent être également envoyés avant le 31 juillet. Donc, matériellement, il n'était pas possible de faire autrement. Sur le principe, vous avez raison, et je suis d'accord. J'entends votre réponse. Mais on ne pouvait pas faire autrement, techniquement, parce que, comme je vous le dis, et en plus, entre les dates de convocation et les dates de tenue de ces assemblées, il faut au minimum 5 jours francs. Donc, c'était matériellement impossible à réaliser. J'ai demandé à l'administration si on pouvait le faire, et ils m'ont dit, techniquement, il n'y a pas la possibilité, donc on en est là. Voilà, je suis assez d'accord avec vous, il aurait été préférable qu'il y ait une vraie discussion sur le rapport de l'orientation budgétaire, effectivement. Merci. C'est le calendrier électoral qui a fait que... On se rattrapera l'année prochaine. Voilà. Merci. Exactement. Pas d'autres observations ? Oui, quelques observations, si vous me permettez. Nous constatons sur cette orientation budgétaire 2020, nous constatons notamment, donc, en page 9, que l'orientation reprend le résultat d'eau clôture de 2019, qui est bien de 4,6 millions sur l'exercice précédent, par l'ancienne équipe, comme nous vous l'avions annoncé le jour de votre installation, M. Luciano. Et malgré quelques irrubrations qui ont été naturellement, et allégations mensongères, qui ont été dissipées lors de votre campagne, par certains de vos membres et vous-mêmes, et d'ailleurs, ça m'a valu quelques sifflements, alors que j'avais raison. Et manifestement, certains d'entre vous ne sont pas très amis avec des chiffres positifs. C'est un peu dommage, mais les 4,6 millions sont bien là. Et ils sont bien repris. Surtout qu'ils viennent du budget d'assainissement que vous avez, par chance, réussi à obtenir, et qui vous ont valu de récupérer plus de 3 millions sur 2018 et 2019. N'est-ce pas ? 2,6 millions plus 580 000 l'année précédente. Absolument. C'est un effet de compensation tout à fait normal, tout à fait normaux. Et ces effets-là, quand on a l'argent, autant le dépenser pour la réfection de la ville. Pourquoi pas ? Mais ne disons pas que vous avez fait un budget exceptionnel avec des excédents magnifiques. Tout simplement, vous avez pu bénéficier d'une circonstance favorable. Non, c'est les comptes qui parlent. Pardonnez-moi de terminer. C'est les comptes qui parlent. A savoir... Le résultat est bien de 4,6 millions, et que vous montiez comme vous voulez. Le résultat est 4,6 millions, dont 2,6 millions que vous avez récupérés de l'assainissement, et qui ne sont évidemment que d'une seule fois. Ce n'est pas des recettes pérennes que vous avez réussi à créer. Oui, avec quand même une croissance importante par rapport à l'année précédente, qui accusait également un résultat très positif. Ce résultat manifeste la bonne gestion du mandat précédent, et contrôlé sans observation ni réserve de la part du trésorier, que je remercie, bien entendu, est visé aux 2 notes de synthèse suivantes. A noter également, pages 12 et 13, que le désendettement de la commune est manifeste, et avec une capacité de remboursement supérieure à ce que la ville emprunte. Donc là aussi, c'est un point très positif, noté sur cette orientation budgétaire. Néanmoins, nous avons compris au tout début de l'ouverture de ce conseil que vous étiez opposé au projet Nature en ville, et là, un certain nombre de questions se posent, notamment quand, et il faut informer ce conseil, qu'en fait, les permis avaient déjà été instruits par l'Etat. Les différents acteurs que vous avez rencontrés récemment, nous l'avons appris il y a quelques heures seulement, souhaitent la prorogation, et c'est vous-même qui l'avez peut-être demandé, cette prorogation. Cela dit, ce n'est peut-être pas sans conséquences sur le budget et sur les orientations budgétaires de 2020. Donc je considère, et nous pouvons considérer, que les conséquences de cette prorogation, compte tenu des enjeux financiers importants sur ce projet, manifestement qui devait être signé pour démarrer à partir du 5 août, eh bien, peut causer, en fait, un déséquilibre sur ce budget 2020 qui nous empêche ce soir de le voter. Donc la proposition est simple, c'est de connaître à l'avance, si possible, les orientations qui seront faites lors du projet nouveau, apparemment, si nous devons comprendre cela, pour le projet Nature en Ville, qui sera décidé entre la mairie, vous-même et les acteurs, concernés, pour savoir comment orienter ce budget, notamment sur ce projet-là. Il y a des terrains qui sont en jeu, avec des produits liés à la vente de ces terrains, il y a naturellement des énéminités, éventuellement de rupture, si toutefois ce projet est abandonné pour un autre, et cela, ça implique forcément des engagements financiers de la commune, ceux qu'elle ne pourrait peut-être pas supporter, si nous ne les prévoyons pas en provision pour risque. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, plusieurs réponses, parce que votre réponse est relativement longue, donc elle appelle plusieurs observations. D'abord, vous avez félicité la précédente municipalité pour sa gestion. Moi, ce que je regrette, c'est que le 1er magistrat de cette municipalité ne soit pas là pour se défendre, puisqu'il n'a pas souhaité siéger sur les bancs de l'opposition, ce qui en dit long sur la confiance qu'il avait dans son bilan, et ce qui en dit long également sur la facilité qu'il a trouvée dans une fuite. C'est votre seule interprétation, elle vous appartient, mais je ne peux pas vous autoriser à dire cela. Si vous permettez de finir, M. Manago, je vais terminer, et vous me répondrez ensuite si vous le souhaitez. Donc c'est la 1re observation, vous louez la municipalité précédente, vous aviez au préalable loué la municipalité encore d'avant, tant mieux, c'est très bien, vous pouvez les louer toutes, il n'y a pas de problème. Moi, j'observe un certain nombre de choses. M. Policarpe, laissez-moi terminer, vous parlez ensuite. M. Policarpe, vous me permettrez de terminer, et vous parlerez ensuite. La parole est libre, mais il faut respecter le temps de parole de chacun. Alors vous soulignez ensuite la bonne gestion au niveau de l'endettement. Je vais vous donner deux chiffres qui sont à la page 17 du rapport qui vous a été présenté. En cours de dette totale hors fonds de soutien, en 2015, la dette est de 50,6 millions, en 2019, elle a augmenté de 3,2 millions, puisqu'elle est à 53,8 millions. Donc là, on n'a pas d'endettement, on a au contraire une augmentation de l'endettement. Par cause de requalification du PPP ? Par cause d'une obligation... D'une requalification, donc, c'est tout à fait différent. Effectivement, mais l'endettement a quand même augmenté. Vous ne pouvez pas en disconvenir. Ce sont là aussi les chiffres de M. le comptable public que vous avez salués tout à l'heure. C'est simplement un transfert de cases. C'est un transfert de cases, c'est vous qui le dites. En réalité, si on lit ce tableau, qui a été fait par une autorité indiscutable, l'endettement au cours de la mandature précédente a augmenté entre 2015 et 2019 de 3,2 millions d'euros. Par requalification ? Si vous le souhaitez. En tout cas, l'endettement a augmenté. Absolument. Alors, sur la question de nature en ville, c'est la 46e délibération qui va vous être soumise. Alors, vous êtes peut-être devant, vous savez déjà ce que l'abandon éventuel du projet coûterait à la ville. Apparemment, vous êtes parmi les seuls puisque lorsque j'ai posé la question aux représentants d'ICAD et du aménagement foncier, eux-mêmes ne le savent pas, l'EPF. Alors, peut-être que M. Manago a des informations que l'EPF lui-même n'a pas et que ICAD et Vinci n'ont pas. C'est possible. Dans ce cas-là, vous serez le bienvenu à nous les communiquer. Moi, pour l'instant, je n'ai rien décidé. J'ai simplement demandé, on y reviendra après, de reporter dans le temps uniquement la date butoir pour la finalisation de l'acte. Donc, pour l'heure, il n'est pas question de prévoir autre chose, en tout cas pas au niveau de la délibération présente. Et j'ajoute une chose, c'est que nous avons fait des prévisions extrêmement prudentes, ce qui n'était pas le cas du projet de budget entre guillemets que vous avez laissé, puisque je parle sous le contrôle de Mme Germain. Lorsque Mme Germain est venue me trouver pour m'exposer les prévisions budgétaires qui avaient été laissées par, non pas votre équipe, puisque vous n'y étiez pas, M. Manago, donc je ne vous mets pas en cause personnellement, mais je vous réponds, il manquait 8,5 millions d'euros pour que le budget soit à l'équilibre. 8,5 millions d'euros pour que le budget soit à l'équilibre. Pourquoi ? Tout simplement parce que le maire précédent était en campagne électorale, qu'il a pris des engagements à l'égard de tous les électeurs qui souhaitaient quelque chose et qu'il n'a pas mis les recettes correspondantes en face. Par conséquent, nous avons dû, en quelques jours seulement, trouver un rééquilibrage de 8,5 millions d'euros. Ça ne me paraît pas dénoter une bonne gestion. Vous avez parlé tout à l'heure, il a été posé la question des effectifs. Alors là, c'est une question, mais là, je tiens quand même à y répondre. Et vous allez sans doute vous targuer de dire qu'au 1er janvier 2020, effectivement, les effectifs municipaux avaient un peu baissé. Moi, j'ai des chiffres qui concernent le 1er juillet, puisque c'est une question qui m'a été posée et à laquelle je vais répondre. En réalité, les effectifs, là encore, je ne veux pas dire qu'il y a une concordance entre la date électorale et l'augmentation considérable des effectifs, mais on était à 748 agents en tout au 1er juillet 2020, c'est-à-dire antérieurement à ma prise de fonction qui a eu lieu le 4 juillet. Alors, si vous voulez le nombre de personnes, je vais vous le dire, il y avait 706 agents municipaux, c'est-à-dire une augmentation par rapport à 2019 de 51 en 6 mois. Très bien. Et il y avait 42 agents du CCAS, alors là, il y a une petite baisse de 3, d'accord, dont au total 748 agents CCAS et mairies au 1er juillet. Saisonniers compris. En comptant les saisonniers, effectivement. Voilà. Donc un nombre important de saisonniers, aussi un nombre très important de saisonniers qui avaient été recrutés, mais je ne fais aucun lien avec l'échéance électorale qui était présente. Alors, je pense avoir répondu aux différentes... Pas exactement, puisque quand vous parlez de 8 millions sur un aspect budgétaire, un budget, par définition, est forcément équilibré. Je ne vous le fais pas dire, M. Madagou. Lorsqu'on prépare un budget, on le prépare à l'équilibre. C'est le cas du budget que nous présentons. On ne peut pas parler des équipes sur le budget. Ce n'était pas le cas de ce que vous aviez laissé en préparation, de ce que votre équipe avait laissé en préparation, puisque je le dis. Je doute fort que les services financiers de la mairie puissent faire une chose pareille. Et j'insiste, il manquait 8,5 millions d'euros pour que le budget dont vous parlez soit à l'équilibre. Alors, je ne sais pas comment... On parle de budget, on ne parle pas de compte arrêté, on parle de budget, monsieur. Exactement, je parle de budget, parce que ce cas-là est un non-sens, un budget ne peut être qu'à l'équilibre. Sans vous assurer des recettes correspondantes, ce qui correspond finalement assez bien à l'emballement des frais de fonctionnement au cours de la mandature précédente de vos prédécesseurs. Mais nous ne sommes pas là pour faire le procès de quiconque, nous sommes là pour... Non, ce n'est pas un procès. Nous sommes en train de discuter de la prévision budgétaire. Exactement. Naturellement, les grandes lignes de ce budget et de cette orientation reprend en grande partie toutes celles qui ont été établies par l'équipe précédente, donc Mme Saluki et son équipe, à l'exception naturellement du projet Nature en Ville que vous avez supprimé. Absolument pas. Je redis ce que je viens de dire à toute l'Assemblée et aux spectateurs qui nous regardent. Dans le projet qui avait été préparé... Ce n'est pas vérifiable. ... par notre équipe, c'est vérifiable parce que les personnels qui sont des personnes de raison et de foi me l'ont indiqué. Et je ne pense pas qu'on ait de raison de mettre en cause leur parole. Voilà. Je pense qu'on doit respecter les personnels de notre collectivité, tous nos personnels, et je pense qu'on doit accorder foi à ce que nos personnels nous disent. Puisque, par définition, ils ne font pas de politique. Ils ont un devoir de réserve. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils ne diraient pas la vérité, M. Managher. Voilà. Alors que des politiques pourraient être entraînés à dire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne dis pas qu'ils le font. Mais ils pourraient être entraînés plus facilement que des fonctionnaires à énoncer des contre-vérités. Vous ne pensez pas ? On ne peut pas être contre le travail des fonctionnaires qui font un travail remarquable, et particulièrement dans ce service-ci. Je parle simplement d'orientation budgétaire et des risques potentiels sur une prorogation ou une annulation de ce projet, compte tenu des avancements qui avaient été établis prêts à la signature précédemment. Donc, nous sommes bien d'accord, au moins sur un point, c'est que nous avons du personnel qui fait un travail formidable. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Mme Germain qui a fait un travail absolument remarquable en très peu de temps pour que nous arrivions ensemble à travailler sur ce budget. Je tiens également à remercier Mme Bertagna qui est une membre de ma majorité et qui a fait un travail aussi exceptionnel sur une durée particulièrement courte, vous en conviendrez. Donc, le Conseil ne va pas voter sur ce rapport d'orientation. Il doit simplement en prendre acte et déclarer qu'il n'y a pas d'observation. Donc, qui vote pour cette prise d'acte ? On vote pour la prise d'acte, pas pour le projet lui-même. Qui est contre cette prise d'acte ? Qui s'abstient ? Le Conseil a pris acte du rapport qui lui a été énoncé. Donc, 25e délibération, présentation du compte de gestion. Donc là, je vais devoir sortir de la salle, même si, évidemment, ce compte n'est pas celui... Ah, c'est le suivant. D'accord. OK. Donc, c'est le suivant, pardonnez-moi. Alors, Christelle, tu continues ? Objet présentation du compte de gestion 2019 du budget principal. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a eu pour conséquence la modification du calendrier budgétaire prévu sur l'exercice 2020. En effet, au titre de la loi d'urgence du 23 mars 2020 et de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, il est possible de prévoir l'approbation du compte de gestion du budget principal au plus tard le 31 juillet 2019, comme nous l'avons évoqué précédemment. Monsieur le trésorier municipal a communiqué le compte de gestion 2019 du budget principal afin que le Conseil municipal puisse procéder à son examen et formuler le cas échéant toute observation ou réserve jugée utile. Après cette fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le chef du service comptable du Centre des finances publiques d'Antibes, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le chef de service comptable du Centre des finances publiques d'Antibes a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre, je vous propose, monsieur le maire, de prendre acte de l'exécution du budget de l'exercice 2019 et d'arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au tableau ci-après. Le résultat de clôture de l'exercice 2019 s'élève pour l'investissement à un déficit de moins 1,552,702,13 euros. Il s'élève pour le fonctionnement à un résultat de de 6,214,172,88 euros. Le total s'élevant à 4,661,470,75 euros. Une opération d'ordre non budgétaire correspond à un titre d'ordre mixte pour reprise de provisions établie par le trésorier municipal et présent pour un montant de 15,929,98 euros. Et de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par monsieur le trésorier municipal n'appelle ni observation ni réserve. Donc le conseil prend acte de ce qui vient d'être énoncé ni observation ni réserve. Prise d'acte validée. Donc la délibération 25 est acquise. Ordre de jour numéro 26. Présentation du compte de gestion du budget assainissement. Comme indiqué précédemment, la crise sanitaire et l'épidémie de Covid-19 a eu pour conséquence la modification du calendrier budgétaire prévu sur l'exercice 2020. En effet, au titre de la loi d'urgence du 23 mars 2020 et de l'ordonnance du 25 mars 2020, relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, il est possible de prévoir l'approbation du compte de gestion du budget assainissement, au plus tard, le 31 juillet 2020. M. le trésorier municipal a communiqué le compte de gestion 2019 du budget assainissement, afin que le conseil municipal puisse procéder à son examen et formuler le cas échéant toute observation aux réserves jugées utiles. Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bords d'euros des titres de recettes, les bords d'euros de mandats, le compte de gestion dressé par le chef service comptable du Centre des finances publiques d'Antime, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que des états de l'actif, des états du passif, l'état des restes à réaliser et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le chef de service comptable du Centre des finances publiques d'Antime a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre, je vous propose, monsieur le maire, de prendre acte de l'exécution du budget 2019 et d'arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au tableau ci-après. Donc le résultat de clôture de l'exercice 2019 pour la section investissement s'élève à 1,906,559,38 euros. Il s'élève pour la section fonctionnement à 387,180,84 euros, soit un total de 2,293,740,22 euros. de déclarer que le compte de gestion dressé pour 2019 par monsieur le trésorier municipal n'appelle ni observation ni réserve. Prise d'acte, pas d'observation, la prise d'acte est réalisée. Tu présentes 27,28 et après, je vous sors. D'accord. Alors, je vais présenter les 2 approbations de compte, donc le compte administratif 2019 du budget principal et celui du budget assainissement. Donc, ordre du jour numéro 27, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a, une fois de plus, modifié le calendrier budgétaire prévu sur l'exercice 2020. Il est donc possible de prévoir l'approbation du compte administratif du budget principal au plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion 2019 du budget principal ayant été préalablement présenté, le compte administratif 2019 du budget principal peut être soumis à l'approbation du Conseil municipal. Les résultats issus du compte administratif 2019 sont strictement concordants avec les résultats du compte de gestion 2019 et font apparaître un résultat global de 4,661,470,75 euros tels que présentés dans le tableau ci-dessous. Le résultat de clôture affiché dans le compte administratif jouant en annexe à la présente délibération est de 4,677,473 euros. Toutefois, ce résultat n'intègre pas l'opération d'ordre non budgétaire d'un montant de 15,929,98 euros que seul le trésorier municipal est autorisé à passer. Le résultat de clôture de l'exercice 2019 est donc bien de 4,661,470,75 euros tels qu'arrêtés par le trésorier municipal. Dans la section de fonctionnement, nous avons des recettes de fonctionnement qui sont en légère hausse et qui s'élèvent donc à 45,750,000 euros contre 44,85 en 2018. Les produits des impôts et taxes pour 33,283,000 euros. Les dotations, subventions et participations 5,099,99,000 euros. Les produits des services et du domaine, 2,456,000 euros. Les autres produits de gestion courante et atténuation de charges, 3,988,000 euros. Les produits financiers, 484,000 euros. Les produits exceptionnels, 4,24,000 euros. Concernant les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent en total de charges réelles à 40,352,000 euros en 2019, dont les charges à caractère général 8,767, les charges de personnel 24,034,000 euros. Les atténuations de produits, 1,290,000 euros. Les autres charges de gestion courante, 4,005. Les charges financières, 1,696, et les charges exceptionnelles pour 5,60. Dans la section d'investissement, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 4,812,000 euros en 2019 contre 4,264,000 euros en 2018. S'y trouvent les subventions d'investissement pour 778,000 euros. Les dotations fonds divers, 1,768,000 euros. Les emprunts, 2,200. Les dépôts et cautionnements reçus, 13,000 euros. Les opérations pour fond de tiers, 53,000 euros. Dans les dépenses réelles d'investissement, le montant des totales des charges réelles s'élèvent à 9,216,000 euros en 2019, dont les immobilisations en cours pour 4,675, les travaux de bâtiments, 1,078, les immobilisations corporelles, 1,298, les subventions d'équipements versés, 52. Les dotations fonds divers et réserves, 98. les opérations pour fonds de tiers, 59. Comme plus précédemment, au 31-12-2019, l'encours de dette brut s'élève à 53,8 millions d'euros dans 3,8 millions d'euros au titre du PPP. Il convient de soustraire à ce montant le solde à percevoir de l'Etat au titre du fonds de soutien pour les crédits structurés d'un montant de 4,4 millions d'euros. Je vais passer à la présentation du compte assainissement que vous trouverez dans l'ordre de jour numéro 28. Il est également possible pour le compte de gestion 2019 du budget assainissement de prévoir l'approbation au plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion 2019 du budget assainissement ayant été préalablement présenté, le compte administratif 2019 du budget assainissement peut être soumis à l'approbation du Conseil municipal. Les résultats issus du compte administratif sont strictement concordants avec les résultats du compte de gestion et font apparaître un résultat global de clôture de 2,293,740,22 euros. Nous retrouvons en section d'exploitation les recettes d'exploitation pour 693 kHz, les dépenses d'exploitation de 2,794 kHz. En section d'investissement, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 16 kHz, tandis que les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 898 kHz. Les lancours de dette, 2 avances sans intérêt ont été faites par l'Agence de l'eau en 2006. Ces avances sont intégralement remboursées au 31-12-2019. Je rends la parole à M. le maire. Merci, Mme Bertagna. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions sur la base des éléments qui vous ont été présentés au titre des délibérations 27 et 28 ? Non ? Donc, j'ai le plaisir, Mme Bertagna, de vous désigner en qualité de présidente de cette séance et je vais devoir sortir pour le vote de ces 2 délibérations. Nous allons donc procéder au vote pour la délibération numéro 27. qui est contre ? Qui s'abstient ? Quatre abstentions. Nous allons maintenant procéder au vote pour la délibération 28. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Quatre abstentions. M. le maire. Les comptes administratifs sont apprés. Les comptes administratifs du budget principal et du budget annexe assainissement sont donc approuvés. Merci. 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 Alors, nous en arrivons à la délibération numéro 29 qui sera également rapportée par Mme Bertagna. Alors, compte administratif 2019, budget principal, affectation du résultat. L'article L23115 du Code général des collectivités territoriales précise que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagée au titre de l'exercice clos cumulé avec le résultat antérieur reporté est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par l'Assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le Conseil en décide autrement. Comme indiqué précédemment, les résultats de l'exercice 2019 du budget principal sont les suivants. Résultat de clôture de l'exercice 2019, déficit d'investissement pour moins 1,552,702,13 euros. Résultat de fonctionnement 6,214,172,88 euros, soit un total de 4,661,470,75 euros. Le résultat de clôture affiché dans le compte administratif joint en annexe à la présente délibération est de 4,617,473 euros. Or, ce résultat n'intègre pas l'opération d'ordre non budgétaire d'un montant de 15,929,98 euros que seul le trésorier municipal est autorisé à passer. Donc, le résultat de clôture est toujours de 4,661,470,75 euros tels qu'arrêtés par le trésorier municipal. Je vous propose, monsieur le maire, d'affecter les résultats de la section de fonctionnement de l'exercice 2019 comme suit. A hauteur de 3,733,121,39, en résultat reporté à la section de fonctionnement à hauteur de 2,480,051,49 euros en recette de la section d'investissement. Ce montant permet de couvrir le solde d'exécution négative reporté de la section d'investissement d'un montant de 1,552,702,13 euros et le solde des restes à réaliser de l'exercice à hauteur de 928,349,36 euros. Merci. qui vote contre, qui s'abstient, donc l'affectation est approuvée. Alors attendez, il reste, il y a 4 abstentions, 5, pardonnez-moi, 5 abstentions. Délibération numéro 30 qui sera rapportée également par Mme Bertagna. Dissolution du budget assainissement et transfert au budget principal. L'article 66-2-1-C de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 dite nôtre, prévoit que les communautés d'agglomération exerceront à titre obligatoire les compétences assainissement des eaux usées et eaux potables à compter du 1er janvier 2020. Selon les délibérations du Conseil municipal numéro DE 1907-006 et numéro DE 1907-0007 en date du 4 juillet 2019, la commune de Valoris-Golfe-Jouan a transféré à la communauté d'agglomération de Sofie-Antipolis les compétences assainissement et eaux potables au 1er janvier 2020. Le budget assainissement doit donc être dissous et des écritures comptables doivent être réalisées par le trésorier municipal d'Antilles. Il convient donc de réintégrer les comptes du budget assainissement selon la balance jointe en annexe au budget principal. Il est proposé au Conseil municipal de valider la dissolution du budget assainissement et d'approuver la réintégration des comptes du budget assainissement au budget principal selon la balance jointe en annexe. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée. 31e délibération encore Mme Bertaglia. Budget primitif 2020 budget principal. Le budget primitif est un acte majeur pour une collectivité par lequel les recettes et dépenses d'un exercice sont prévues et autorisées par le Conseil municipal. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a eu pour conséquence la modification du calendrier budgétaire prévu sur l'exercice 2020. Il est possible de ce fait de prévoir le vote du budget primitif au plus tard le 31 juillet 2020. Le budget 2020 s'équilibre à 58 581 857 euros comprenant 44 151 570 euros pour la section de fonctionnement et 14 430 287 euros pour la section d'investissement. Donc la présente délibération prend acte de tous les éléments nécessaires à la préparation budgétaire de l'exercice 2020 et notamment la reprise du résultat de l'exercice 2019. Je vais juste vous présenter les différents montants du budget primitif 2020 sans rentrer dans le détail sachant que nous avons déjà donné plus de détails dans le débat d'orientation budgétaire. Donc pour la section de fonctionnement les recettes de fonctionnement s'élèvent à 44 152 kilos euros pour le budget primitif 2020. Les recettes réelles d'investissement comptaient... Non, pardon. Si, c'est ça. Dans la section d'investissement les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 10 681 kilos euros. Dans les dépenses de fonctionnement le total dans le budget primitif 2020 s'élèvera à 44 152 kilos euros. Et les dépenses réelles d'investissement s'élèveront en 2020 à 14 430 kilos euros. Les principales dépenses d'investissement concernent les immobilisations incorporelles comme nous l'avons vu, les subventions d'équipements versés, les immobilisations corporelles. Pour 2020 sont prévues notamment les acquisitions suivantes 142 kilos euros de matériel informatique, 250 de crédit prévisionnel pour les acquisitions foncières, 160 de remplacement des euros dateurs. Les immobilisations en cours, les dépenses peuvent être réparties comme suit. Il y a les dépenses récurrentes pour la rénovation des bâtiments et de la voirie pour un montant total de 2 319 kilos euros. Et les projets pluriannuels qui font l'objet d'une autorisation de programme. donc construction de la base nautique 1000 kilos euros pour 2020, la réhabilitation du boulevard Clémenceau 680 pour 2020 et la phase de désabord du château 100 kilos euros sur 2020. Le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif 2020 du budget principal tel que détaillé dans le document budgétaire annexé. Soit, comme nous l'avons indiqué précédemment, un total de 58 58 181 857 euros à approuver l'attribution des subventions de fonctionnement et d'équipements tels que listés en annexe du budget et à autoriser M. le maire à signer les conventions à intervenir avec les organismes de droit privé dont le montant de la subvention annuelle dépasse 23 000 euros en application des dispositions de l'article 10 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 et de l'article 1er du décret numéro 2001 495 du 6 juin 2001 et à autoriser M. le maire à signer les contrats d'objectifs à intervenir avec d'autres organismes de droits privés subventionnés par la commune qui n'entrent pas dans le champ d'advocation des dispositions subvisées qui vote contre qui s'abstient alors c'est bon vous avez pu noter alors qui vote contre on va les reprendre alors M. Thivoli vote contre qui s'abstient on aurait souhaité prendre la parole M. Luciano s'il vous plaît dites moi oui même chose pour nous après s'il vous plaît très bien écoutez je vous donne la parole à tous les trois successivement Mme le Duc en premier et ensuite et d'autres intervenants merci nous souhaitons rappeler ici les priorités de notre groupe ensemble pour Valoris-Golf-Jean en termes de politique que sont la jeunesse la relance économique et l'écologie c'est sur ce programme que nos électeurs nous ont élus après étude du budget présenté ce soir nous ne retrouvons pas nous ne retrouvons pas une orientation forte en faveur de ces grands axes et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus par ailleurs M. Luciano vous avez déclaré à plusieurs reprises que la première mesure que vous prendriez une fois élu serait de faire réaliser un audit financier des démarches en ce sens sont-elles entreprises et quand seront disponibles les résultats de cet audit alors tout à fait il y a des démarches qui ont été entreprises c'est à dire que l'on a fait un sondage auprès de plusieurs cabinets qui sont susceptibles de réaliser cet audit compte tenu de l'urgence qu'il y avait à voter le budget évidemment on a dû malheureusement s'en passer mais très rapidement on désignera un cabinet d'audit qui procédera à cet audit et dès que l'audit sera réalisé vous aurez les résultats au conseil municipal immédiat qui suivra voilà je n'ai pas pu le faire je vous remercie voilà monsieur Managou je crois vous voulez intervenir oui vous parliez de la confiance faite au service financier de la mairie vous faites d'audit pour contrôler qu'elle travaille c'est la question que l'on peut se poser j'avais quand même deux questions notamment il nous a été rapporté que vous souhaitiez supprimer une partie des heures supplémentaires dans votre politique qu'en est-il exactement est-ce que ça a été véritablement pris en compte à votre budget de la même manière il avait été promis une prime covid pour les agents intervenant en première ligne et prenant des risques majeurs lors de cette crise sanitaire ces agents ayant fait preuve d'une dévotion incroyable qui les honore du reste encore aujourd'hui qu'en est-il également en matière de personnel de mairie par la même occasion nous avons su que vous commenciez disons à faire un certain tri sur du personnel que vous souhaitiez garder et d'autres pas absolument pas est-ce qu'il y a un manque de compétence de ces personnels là dont certains naturellement ont une vie familiale à assurer évidemment n'avez-vous pas lancé votre propre chasse aux sorcières si vous me permettez l'expression donc ce sont des questions liées disons au côté très humain de la gestion du personnel de mairie notamment les heures supplémentaires qui avaient été accordées lors du précédent mandat permettait également à la police municipale d'assurer la sécurité disons presque nuit et jour si ça n'était pas le cas qu'en seraient les conséquences pardon alors pour répondre très clairement vous avez soulevé à juste titre l'importance du personnel municipal le caractère remarquable de l'action d'une majorité de ces personnels et comme vous et comme sans doute toutes les personnes sur les bancs de ce conseil je la salue et je leur dis que véritablement nous comptons sur eux et que nous sommes fiers de les avoir dans notre avez-vous intégré les primes Covid monsieur Luciano si vous me permettez je vais vous répondre oui pardonnez-moi allez-y je vous en prie alors s'agissant d'abord des heures supplémentaires évidemment les heures supplémentaires qui sont nécessaires à l'exécution des missions qui incombent aux différents agents des différents services seront bien entendu maintenus et les agents pourront réaliser ces heures supplémentaires dans la mesure des besoins du service public c'est évident je suis même surpris de la question tant elle me paraît je ne voudrais pas dire saugrenue parce que ça pourrait paraître désobligeant pour vous ce n'est pas mon but mais je suis surpris d'entendre une telle question évidemment vous en avez été surpris de l'entendre nous-mêmes si des heures supplémentaires sont nécessaires elles doivent être faites en revanche bien entendu je ne vais pas distribuer des heures supplémentaires si ça ne correspond pas à un besoin j'aurai plaisir à le faire mais malheureusement nous sommes comptables des deniers de nos contribuables et bien entendu nous devons avoir une gestion la plus rigoureuse possible ça c'est pour la première chose pour les heures supplémentaires évidemment la police municipale continuera à être active jour et nuit évidemment tous les services pourront continuer à fonctionner dans le meilleur état de fonctionnement possible avec autant qu'il est nécessaire d'heures supplémentaires donc ça c'est très clair autre question donc vous m'avez parlé de pseudo chasse aux sorcières ou je ne sais quoi ce n'est absolument pas dans mes habitudes il n'en est nullement question je le dis très clairement aux membres de cette assemblée je le dis également aux personnes qui nous regardent il n'y en a pas donc voilà pour le deuxième élément de ma réponse et le troisième élément c'est la prime covid il y aura le vote d'une prime covid qui n'intervient pas au cours de ce vote budgétaire parce que tout simplement nous venons comme vous le savez d'arriver en fonction et il n'était pas possible d'avoir la liste précise de chacun des agents qui est intervenu et la mesure précise des interventions des différents agents puisque vous savez que cette prime elle est variable en fonction du degré d'intervention au cours de la période considérée de la période de crise sanitaire donc vous est-ce à comprendre que c'est indifféré de cette prime c'est indifféré et bien entendu il y aura un paiement de la prime pour les personnes qui ont été exposées à un risque sanitaire important j'en ai parlé d'ailleurs ce matin au centre technique avec les agents eux-mêmes bien entendu il y aura mais il faut aussi que ce soit fait en temps venu avec tous les éléments je ne peux pas j'aurais je pense je serais un mauvais responsable de mon personnel et un mauvais gestionnaire des deniers publics si j'avais attribué une prime sans avoir tous les éléments qui me permettent de l'attribuer de la façon la plus fine possible pour rétribuer justement tous les agents qui ont travaillé et dans la mesure où ils ont travaillé heureux de l'entendre tout le monde est heureux alors tout va bien est-ce qu'il y a d'autres observations monsieur Thivoli oui monsieur le maire chers collègues je voulais simplement dire que le budget primitif représente l'orientation politique qui va être donnée à notre commune et le contenu du budget primitif conditionne l'année entière de notre commune sur tout ce qui touche au quotidien de nos concitoyens que ce soit la culture l'animation la sécurité le commerce etc je crois qu'il est important de préciser en preambule le contexte d'élaboration de ce budget primitif qui a été élaboré en pleine crise sanitaire avec l'impact financier sur les comptes de la commune que nous connaissons mais il faut dire monsieur le maire que lorsque j'ai lu ce budget je me suis pris à plusieurs fois pour m'assurer qu'il ne s'agissait bien du budget primitif de 2020 tant celui-ci semble être un copier-collé de celui de 2019 élaboré par la municipalité de Mme Saluki que vous avez pourtant tant critiqué en réalité dans ce budget je crois qu'on ne cherche qu'à faire des petites économies de bout de chandelle on ne provoque aucun investissement de nature à redynamiser la ville je crois que depuis trop d'années notre budget est cannibalisé par le remboursement de la dette qui représente 3,9 millions d'euros et 1,7 million d'euros d'intérêt sur la dette totale de 50 millions d'euros 43 millions d'euros sont en taux moyen à 3,18% ce qui est énormissime en 2020 on aurait au moins pu penser que vous auriez tenté de renégocier ces taux d'emprunt et puis je trouve que sur ce budget on ne mise pas sur la sécurité puisqu'on baisse le budget de fonctionnement et d'investissement de la sécurité je trouve que c'est un mauvais signal envoyé à nos concitoyens on ne mise pas sur l'animation commerciale on ne mise pas sur une meilleure célébrité les budgets sont les mêmes on ne mise pas sur le tourisme il y a un ratio que je trouve quand même choquant c'est le ratio de ce qui est donné à l'office de tourisme 500 000 euros et par exemple de l'enveloppe des élus 300 000 euros jusqu'en temps de 300 000 euros à des élus je pense qu'on peut faire un effort sur le budget de l'office de tourisme et je crois qu'en réalité c'est un budget de comptable qui en faisant des économies de bout de chandelle sur des petits équipements fait croire qu'il va réussir à résorber le passé et malheureusement je crois qu'avec cette méthode il faudrait plusieurs dizaines d'années pour ça et enfin sur les subventions aux associations je tiens à vous alerter monsieur le maire comment pouvez-vous proposer 22 500 euros de subventions à l'association Adrafom quand on ne propose que 1000 euros par exemple à l'association boule amicale sportive de Golfe-Jean ou 2000 euros à la Lire d'Argile cette association monsieur le maire Adrafom 06 est référencée sur le site de la ville de Valoris Golfe-Jean avec les termes suivants AFC Adrafom 06 association départementale regroupant des actions de formation des migrants vous êtes-vous réellement renseigné sur cette association les apprentis d'Auteuil qui est notamment connu pour avoir ouvert un centre d'accueil pour migrants dans le département voisin du Var ou encore pour avoir accueilli des migrants de la jungle de Calais au sein de l'établissement Notre-Dame je trouve quand même très limite de subventionner ce type d'association dont j'ai été voir leur plaquette leur mission principale c'est d'aider les jeunes à exclurent leur collège à comprendre le sens de leur exclusion je crois que c'est pas très sérieux voilà donc je crois que vous aurez compris monsieur le maire que je ne voterai pas de ce budget alors si j'avais un doute là vous me lotez je suis déçu non je plaisante alors je vais être très clair ce budget évidemment ce n'est pas un budget que nous présentons un budget de conviction nous arrivons nous sommes investis le 4 juillet et nous votons un budget pour une année qui est au cours de laquelle il est déjà exécuté pour plus des 7 douzièmes donc vous comprendrez monsieur Thivoli et mes chers collègues vous comprendrez également que c'est pas du tout un budget que l'on souhaite c'est un budget que l'on subit alors vous avez parlé de madame Saluki madame Saluki nous laisse une situation dont elle n'est pas complètement responsable non plus je ne dis pas que la crise du Covid qui a fortement réduit les comment dirais-je qui a fortement réduit les recettes et qui a que les dépenses elles sont faites bien entendu que non elle n'est pas elle est encore moins si je puis dire de notre fait puisque j'insiste sur ce point nous arrivons nous sommes installés le 4 juillet nous commençons véritablement à travailler même s'il y a eu des rendez-vous préalables le 6 juillet donc vous comprendrez bien qu'on ne prépare pas un budget en 14 jours étant précisé qu'il y a les 5 jours francs de convocation des membres de l'Assemblée donc en 10 jours il n'est pas possible de faire un nouveau budget nous sommes obligés de tenir compte et c'est logique de ce qui a déjà été exécuté je rappelle que le budget que nous votons aujourd'hui il est déjà exécuté pour plus de la moitié j'allais dire j'ai dit tout à l'heure les 7 douzièmes c'est en réalité beaucoup plus parce qu'au cours du dernier mois on ne fait même plus rien les passations d'équité ne sont plus faites parce qu'on est déjà en train de travailler sur le budget suivant donc à partir de là évidemment c'est pas un budget que l'on souhaite on aurait souhaité pouvoir donner des marges de manœuvre beaucoup plus importantes à l'investissement notamment on aurait souhaité qu'il y ait des fonds pour un certain nombre de choses le groupe ensemble pour Valoisse-Golf-Jean a parlé de protection de l'environnement nous y souscrivons aussi vous avez parlé de sécurité nous y sommes également sensibles mais il faut bien comprendre que ce budget que l'on est dans l'urgence obligé de préparer dans les circonstances que vous savez c'est presque un budget de combat c'est même un budget de combat d'ailleurs et on est bien obligé de faire face aux engagements qui sont les nôtres avec responsabilité et avec sens de la gestion publique pour ce qui concerne les subventions alors vous avez soulevé un certain nombre d'associations et notamment vous avez parlé de la boucle à la michelle sportive qui fait un travail absolument remarquable c'est une association formidable avec des dirigeants qui sont exceptionnels mais j'attire votre attention sur le fait que la subvention n'est que de 1000 euros parce que la demande de l'association c'est 1000 euros ce n'est pas moi qui refuse la subvention qui m'est sollicité ils me demandent 1000 euros je leur accorde les 1000 euros qu'ils me demandent je ne suis pas là pour donner plus que ce qui est demandé par les associations je pense que vous le comprendrez oui c'était pas c'était pas pour dans ce sens là que je le disais c'était pour ce ratio qui me semble quand même énormissime pour avec ce genre d'association à drapomme qui est une association c'est une association qui était précédemment subventionnée oui c'est pour ça qu'il aurait été pas mal de réviser ça sur les budgets 2020 ne rentre-t-elle pas dans la politique de la ville visée par la préfecture exactement c'est un budget qui existait déjà et c'est un budget qui s'inscrit comme le dit monsieur Manago dans le cadre de la politique de la ville et donc lorsque nous avons des engagements au titre de cette politique de la ville qui est en grande partie compétence de la CASA on ne peut pas remettre en cause les engagements qui sont là on pourra peut-être le faire sur la durée mais en tout cas on n'allait pas en arrivant à remettre en cause quelque chose qui avait déjà été acté donc je vous le redis ce n'est pas un budget qu'il m'est agréable de présenter j'aurais souhaité comme n'importe lequel des membres de ce conseil présenter un budget qui ne soit pas tenu de tenir compte des contraintes sanitaires que nous connaissons et du fait que l'élection évidemment a été décalée que nous sommes en train de faire un budget de guerre un budget de combat mais ça fait partie aussi de la responsabilité qui est la nôtre et je pense que nous avons fait ce qui était l'idéal dans les circonstances qui se posaient y a-t-il d'autres observations ? Non ? Alors je vous demande de voter pour le budget primitif qui vous a été présenté qui est contre qui s'abstient donc le budget primitif 2020 est approuvé délibération numéro 32 je vous donne la parole à madame Riotton délibération numéro 32 relative à la profession d'assistant maternel en lien avec la convention avec le regroupement intercommunal des assistantes maternelles non permanents du département 06 le conseil départemental des ailes maritimes organise des réunions d'information pour promouvoir la profession d'assistant maternel en collaboration avec les relais assistants maternels du département ces derniers espaces sociaux reconnus peuvent également organiser des réunions d'information sur la profession d'assistant maternel les relais définissent le rythme de leurs réunions en fonction de leurs possibilités à ce titre le conseil départemental propose aux communes organisatrices des réunions d'information une aide financière afin d'assurer une information la plus efficace et la plus utile possible pour cette profession il est souhaitable d'organiser sur la commune des réunions et de faire appel à la collaboration des spécialistes de ce type de formation dans ce cadre la ville a souhaité recourir au regroupement intercommunal des assistants maternels non permanents des Alpes-Maritimes le Riant association agréée par le conseil départemental et passer une convention avec cet organisme trois séances de formation sont prévues pour l'année 2020 pour un coût total de 234,72 euros la convention sera conclue pour une durée de un an en conséquence il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions avec le regroupement intercommunal des assistants maternels non permanents des Alpes-Maritimes et de prévoir les montants financiers nécessaires au budget communal qui vote contre qui s'abstient délibération est approuvée à l'unanimité délibération numéro 33 je redonne la parole à madame Riotto cette délibération relative à la mutualité sociale agricole MSA pour la prestation de services uniques pour l'accueil du jeune enfant et un avenant à la convention par délibération DE-1706-0017 en date du 30 juin 2017 le conseil municipal a autorisé le maire à régulariser une convention avec la mutualité sociale agricole dans le cadre de la prestation de services uniques pour l'accueil du jeune enfant la MSA participe aux frais de fonctionnement des établissements petites enfances dès lors qu'ils accueillent des enfants âgés de 3 mois à 6 ans dont les parents sont ressortissants du régime agricole la MSA propose une nouvelle version de cette convention qui inclura un financement supplémentaire pour des heures dites de concertation et d'accompagnement soit 3 heures par enfant et par an la convention définira les modalités d'accès au téléservice PSU permettant la consultation des ressources des familles relevant du régime agricole en contrepartie de cette aide financière apportée la commune s'engage à poursuivre la promotion des activités favorisant l'éveil des enfants également à faire mention de la présente convention et de l'aide apportée par la MSA dans les crèches ainsi qu'auprès des familles la convention est d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'un an tel que précisé dans la circulaire du 5 juin 2019 la Caisse nationale des allocations familiales a procédé à la revalorisation du barème national des participations familiales ce barème sert à définir le montant horaire qui sera à la charge des familles concernant l'accueil de leurs enfants la MSA a donc adressé à la commune un avenant en vue de régulariser la situation et d'appliquer ce nouveau barème à compter du 1er septembre 2019 il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau barème tel que détaillé à l'avenant 6 juin à la présente et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant de la convention relative à la prestation de services uniques pour l'accueil du jeune enfant qui est contre qui s'abstient la délibération est approuvée délibération numéro 34 convention entre le département des Alpes-Maritimes et la commune de Valoris-Golfe-Juant relative au fonctionnement du relais assistante maternelle le RAM une convention entre la commune de Valoris-Golfe-Juant et le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour le fonctionnement du relais assistante maternelle est renouvelée chaque année elle définit les missions du relais assistante maternelle les modalités pratiques le financement la durée et les modalités de résiliation ainsi le relais doit favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents renseigner les parents dans leur démarche administrative informer les assistants maternels promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels constituer des points de documentation accessibles à tous participer et proposer des animations dans le secteur de la petite enfance pour la réalisation de ces missions le conseil départemental verse une fois par an une participation équivalente à 10% du prix plafond de la prestation de service relais assistante maternelle fixé annuellement par la caisse d'allocation familiale 5 984 euros le conseil départemental s'engage à effectuer des visites régulières dans le relais assistante maternelle pour en permettre le fonctionnement pour en apprécier le fonctionnement il s'engage à mettre à disposition du relais la liste des assistants maternels de la commune en conséquence il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention relative au fonctionnement du relais assistante maternelle avec le conseil départemental qui est contre qui s'abstient la délibération est approuvée 35e délibération donc là j'ai le plaisir de vous présenter une délibération on n'a pas eu beaucoup de plaisir aujourd'hui mais là j'ai vraiment avec beaucoup de bonheur je le fais c'est la délibération qui est relative à la remise des prix au lauréat du baccalauréat mention très bien afin d'encourager les élèves méritants de notre commune il est proposé de fixer un prix destiné à récompenser l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat 2020 un prix de 100 euros est proposé étant précisé qu'il est attribué aux élèves domiciliés sur la commune cette prime concerne cette année 34 élèves ayant obtenu cette mention et résident sur notre commune les crédits afférents seront prélevés sur l'article 67-14 prévu dans le budget de la ville pour l'exercice 2020 il est demandé au conseil municipal d'attribuer aux élèves domiciliés à Valoris-Golfo-Juan un prix de 100 euros destiné à récompenser l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat 2020 il est également sollicité du conseil municipal de dire que les crédits afférents sont inscrits au budget communal pour l'exercice 2020 madame Cantoni alors nous félicitons bien évidemment tous les lauréats de cette année et pas seulement les mentions très bien nous souhaiterions néanmoins proposer de récompenser les élèves les plus méritants et pas uniquement ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats en effet comme de nombreuses études le prouvent les meilleurs sont souvent des élèves dont la catégorie socio-professionnelle des parents est favorisée voire très favorisée donc quand on a les moyens d'aider ses enfants à la maison quand on a les moyens financiers d'avoir tout l'environnement nécessaire à l'apprentissage le mérite est toujours plus facile donc pourquoi ne pas demander aux établissements scolaires d'établir et de récompenser une liste d'élèves méritant quel que soit le niveau de résultat au baccalauréat alors là encore vous savez qu'on récupère quelque chose qui est déjà très avancé normalement la remise de ces récompenses elle intervient juste après les résultats du bac là on aura une remise des récompenses qui se fera au début septembre vraisemblablement alors pourquoi pas je comprends très bien votre préoccupation et notamment la volonté de récompenser les élèves méritants sans ce que vous venez de l'évoquer pourquoi pas maintenant pour l'heure ce qui vous est proposé ce qui est techniquement réalisable et ce que j'ai plaisir à soumettre à l'assemblée c'est cette prime pour les étudiants élèves qui ont obtenu une mention très bien et c'est cela sur lequel je vous propose de voter pourquoi pas l'année prochaine envisager ce que vous proposez on peut très bien y réfléchir et ça ça se fera au cours des discussions notamment en commission sur l'éducation je n'y suis pas hostile bien au contraire alors pour l'heure il est demandé au conseil municipal d'attribuer aux élèves domiciliers à Valoris un prix de 100 euros qui est destiné à les récompenser pour leur mention très bien et de dire que les crédits afférents sont inscrits au budget pour l'exercice 2020 qui vote contre qui s'abstient la délibération est approuvée juste une précision monsieur Luciano c'est une initiative qui avait été prise par dame par dame saduki et qui souhaitait naturellement l'étendre effectivement et des bons esprits se rencontrent aux élèves méritants parfait bravo à elle et bravo à la proposition de madame cantonneux délibération numéro 36 rapporteur monsieur fonc délibération 36 dont l'objet est le bilan des acquisitions et des cessions des biens immobiliers année 2019 le service patrimoine effectue un bilan de l'année précédente concernant les transactions immobilières réalisées annuellement dans ce contexte et après avoir sollicité un état des lieux du stock foncier détenu par l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre des conventionnements avec la commune un tableau récapitulatif des différentes acquisitions et cessions de l'année 2019 est présenté au conseil municipal et donc demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication du bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières concernant l'année 2019 annexées à la présente qui est contre qui s'abstient c'est une prise d'acte 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 bon personne n'est contre on est oublié de toute façon alors délibération numéro 37 je donne la parole à monsieur Vazia régularisation foncière cession de l'emprise du trottoir située sur la parcelle cadastrée des Y-121 dans le cadre du projet de rénovation et de réalisation de l'avenue Georges-Témanceau inscrit dans l'opération coeur de l'île une première phase de travaux a débité sur le bas de la boule la commune réalise des travaux de rénovation comprenant notamment la réfection de l'endroit de l'endroit ainsi que le revêtement des trottoirs certaines parties de trottoirs relèvent domaines privés de particuliers il convient de régulariser la situation relative à cette forcelle cette propriété appartenant à des administrés afin de pouvoir mettre en oeuvre le projet la commune ne pouvant pas entreprendre de travaux d'embellissement ou de rénovation sur une propriété privée qui serait financée au moyen de fonds publics les propriétaires d'une part de la parcelle D121 ont signé en date du 29 novembre 2019 un consentement à une prise de possession réalable permettant la réalisation des travaux et la mise en oeuvre des démarches de rétrocession à l'euro symbolique au bénéfice de la commune un géomètre a été mandaté pour réaliser un document de bournage qui sera l'objet de constats contradictoires entre les parties un document d'affrontage sera également établi en vue de la position par la commune de l'emprise correspondante au trottoir La parcelle relevant de l'emprise du trottoir sera soumise à une vision parcellaire et à une cession qui sera déterminée telle que selon le plan annexé à la présence et représente environ 103 m2 Celle-ci sera intégrée au domaine public communal Il n'a pas été nécessaire de consulter le service des domaines au regard du montant de la transaction qui s'effectue à l'Euro-Sacoli Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle représentant l'emprise du trottoir d'environ 103 m2 et issue de la division parcellaire à venir de la parcelle cadastrée section B 121 à l'Euro-Sacoli 3 frais d'actes en sus à la charge de la ville la quête sera intégrée au domaine public communal d'autoriser M. le maire à engager toutes les démarches et à signer toutes les pièces actes et documents intégrant vos actes et effets si de tout exposé de préciser que les dépenses en résultant seront expliques au budget communal qui vote contre qui s'abstient la délibération est approuvée délibération numéro 38 je donne à nouveau la parole à M. Vazia c'est la même chose régularisation foncière cession de l'entrée du trottoir situé sur la parcelle cadastrée des I-15 156 dans le cadre du projet de rénovation et de réhabilitation de la ville je démontre ainsi dans l'opération Cœur de Ville une première phase de travaux députée sur le bas de la ville la commune réalise des travaux de rénovation comprenant notamment la réfection d'enroi de boirie ainsi que le revêtement des trottoirs certaines parties de trottoirs relèvent du domaine privé de particulier il convient de régulariser la situation de cette propriété appartenant à des administrés afin de pouvoir mettre en oeuvre le projet la commune ne pouvant pas entreprendre de travaux d'embellissement ou de rénovation sur une propriété privée qui serait financée au moyen de fonds publics les propriétaires de la parcelle des I-15 156 ont signé en date du 11 juin 2020 un consentement à prise de position préalable permettant la réalisation des travaux et la mise en oeuvre des démarches de rétrospection à l'euro symbolique pour bénéfice de la commune un géomètre a été mandaté pour réaliser un document de coronage qui sera l'objet d'un projet à contrat de faire un document d'affrontage sera également établi en plus d'affiches sur la commune de l'emprise correspondante au trottoir la parcelle ou le monde d'emprise du trottoir sera soumise à une position parcellaire et cession qui sera déterminée telle que selon le plan annexé à la présence environ 67 m² 70 celle-ci sera intégrée au domaine public communal il n'a pas été nécessaire de consulter le service de domaine au regard du montant de la transaction qui s'effectue à l'euro symbolique il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée DIG 156 à l'euro symbolique fruit d'actes en sus à la charge de la ville laquelle sera intégrée au domaine public communal d'autoriser le sous-lemer à engager toutes les démarches ainsi qu'étiques et fièves actes de l'épreuve afférent aux actes et effets qui se sont exposés de préciser que les dépenses en résultant seront inscrit au public qui vote contre qui s'abstient la délibération est approuvée à l'unanimité délibération numéro 39 cession d'un garage dans l'immeuble Subreville je donne la parole à madame Lanza alors l'immeuble de Subreville parcelle cadastrée BW 595 cession d'un garage lot numéro 87 suite au lec réalisé par madame Ginette juge et son acceptation par délibération numéro de 1603 0024 en date du 18 mars 2016 la commune de Valoris Golfejuan est devenue propriétaire d'un lot de copropriétés dans la résidence le Subreville immeuble cadastré section BW 595 lot numéro 87 situé 14 avenue Jobert à 06 220 Valoris en date du 28 avril 2020 maître Azoulay notaire associé certifie et atteste ce qui est bien identifié et intégré à l'acte en date du 23 mars 2017 portant attestation immobilière après le décès de madame Ginette juge le lot numéro 87 concernant un garage au sous-sol dans le bâtiment E 6 résidences le Subreville immeuble cadastré section BW 595 lot numéro 87 situé 14 avenue Jobert à 06 220 Valoris ce lot est un garage fermé portant le numéro 87 par courrier en date du 16 mars 2019 et par confirmation de la proposition d'achat du 10 biens en date du 9 juin 2020 un administré propriétaire occupant d'un appartement dans la résidence le Subreville s'est porté d'acquéreur de ce bien au prix de 20 000 euros conforme à l'évaluation réalisée par la brigade d'Omanial en date du 28 mars 2019 une prolongation de cette évaluation a été obtenue en date du 15 avril 2020 pour une période de 6 mois soit jusqu'au 28 septembre 2020 cette session s'effectue pour un bien libre de toute occupation meubles et encombrants il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de la vente du bien parcelle cadastrée section BW 595 le numéro 87 situé 14 avenue Jobert à 06 220 Valoris au prix de 20 000 euros près de notaire en sus et aux conditions ci-dessus exposées d'autoriser d'autoriser monsieur le maire à engager toutes les démarches et à signer toutes les pièces actes et documents afférents aux actes et effets ci-dessus exposés de préciser que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communal qui vote contre qui s'abstient délibération est approuvée à l'unanimité délibération numéro 40 je donne à nouveau la parole à madame Nonja alors immeuble Subreville parcelle cadastrée BW 595 cession d'un garage lot numéro 94 suite au lègue réalisé par madame Ginette juge et son acceptation par délibération numéro DE 1603 0024 en date du 28 mars 2016 la commune de Valoris Golfe-Juin est devenue propriétaire d'un lot de copropriétés dans la résidence Le Subreville immeuble cadastré section BW 595 lot numéro 94 situé 14 avenue Jobert à 06 220 Valoris ce lot est un garage fermé portant le numéro 94 situé dans le bâtiment E par courrier en date du 14 mars 2019 et par confirmation de la proposition d'achat du dit bien en date du 8 juin 2020 un administré propriétaire occupant d'un appartement dans la résidence Le Subreville s'est porté acquéreur de ce bien au prix de 20 000 euros conforme à l'évaluation réalisée par la brigade domaniale en date du 28 mars 2019 Une prolongation de cette évaluation a été obtenue en date du 15 avril 2020 pour une période de 6 mois soit jusqu'au 28 septembre 2020 Cette session s'effectue pour un bien libre de toute occupation meubles encombrants Il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de la vente du bien par celle cadastrée section BW 595 vlo numéro 94 située 14 avenue Jobert à 06 220 Valoris au prix de 20 000 euros près de notaire en sus et aux conditions ci-dessus exposées d'autoriser M. le maire à engager toutes les démarches et à signer toutes les pièces actes et documents afférents aux actes et effets ci-dessus exposés de préciser que les dépenses et les recettes en résultat seront inscrites au budget communal Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité Délibération numéro 41 Je donne la parole à Mme Anas Ordre du jour numéro 41 Objet Mise en enquête publique Déclassement Désaffectation et classement affectation partielle du domaine public située au numéro 14 du boulevard des Devalon à Valoris Il s'agit donc que les copropriétaires de la parcelle cadastrée section BW 526 ont sollicité la commune pour régulariser l'emprise du domaine public située devant la résidence Le Quai Ramos Une partie de l'assiette correspond au domaine public se situe en effet sur des places de stationnement propriétés de la copropriété Le Quai Ramos Excusez-moi Après instruction de cette demande par les services techniques de la commune il s'avère possible de répondre favorablement à cette demande Un document d'arpentage a été établi par la société Opsia Méditerranée en date du 9 octobre 2019 créant les parcelles suivantes BW 644 BW 644 propriété de la résidence Le Quai Ramos BW 643 domaine public a rétrocéder à la copropriété BW 645 propriété de la résidence Le Quai Ramos a rétrocéder au bénéfice de la commune Préalablement à toute session il est nécessaire de désaffecter la parcelle BW 643 pour prononcer un déclassement de cette emprise d'une superficie de 7 mètres carrés devant faire l'objet d'une enquête publique une seconde emprise de 3 mètres carrés parcelle cadastrée BW 645 appartenant à la copropriété Le Quai Ramos en piède sur la voirie du boulevard des Deux-Vallons voire voire pardon d'ores et déjà ouverte à la circulation publique celle-ci doit être régularisée classée et intégrée dans le domaine public communal lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 22 mai 2019 le syndicat des copropriétaires a voté à l'unanimité l'adoption du plan de principe du document d'arpentage portant sur ces deux emprises pour un usage qui sera identique à l'usage de faits actuels les frais administratifs liés à cette régularisation sont en charge par les copropriétaires il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture et l'organisation d'une enquête publique sur ce projet d'autoriser monsieur le maire à engager toutes les démarches et à signer toutes les pièces actes et documents afférents aux actes et effets ci-dessus exposés de préciser que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal qui vote contre qui s'abstient la délibération est approuvée à l'unanimité délibération numéro 42 donne la parole à monsieur Armand objet école de musique et de danse création d'un cours d'une heure et trente et de sa tarification la ville de Valoris Golgjuan accueille à l'école municipale de musique et de danse de l'espace grand-jean des élèves adultes et enfants pour des cours de loisirs collectifs et individuels des cours collectifs de danse sont actuellement dispensés sur des créneaux d'une ou deux heures par semaine comme suit enfants une heure par semaine pour 30 euros par trimestre deux heures par semaine pour 60 euros par trimestre adultes une heure par semaine pour 45 euros par trimestre une heure trente par semaine pour 60 euros par trimestre deux heures par semaine pour 90 euros par trimestre l'aménagement des plannings de cours pour la rentrée 2020-2021 pour les enfants impliquera des cours d'une heure et demie par semaine. Dans ce cadre, il est proposé la création d'un nouveau tarif qui permettrait la facturation des cours collectifs de danse d'une heure et trente par semaine à 45 euros par trimestre pour les enfants. Il est demandé au Conseil municipal d'adopter la création d'une nouvelle offre supplémentaire de cours collectifs de danse d'une heure et trente par semaine, de fixer le tarif de cette offre à 45 euros par trimestre pour les enfants. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 43. Il s'agit donc d'une convention tripartite qui a été passée entre l'association vétérinaire pour tous 06, le conseil départemental des Alpes-Maritimes et la commune de Valoris-Golfe-Juan relativement à la stérilisation des chats libres. Donc vous le savez, la maîtrise des populations félines relève de la responsabilité des municipalités. Elle nécessite entre autres la stérilisation chirurgicale des chats libres avec le concours éventuel des associations de protection animale. L'association vétérinaire pour tous a conclu un marché public avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes afin de réaliser des actions de stérilisation sur les chats libres de l'ensemble du département. Le département contribue ainsi financièrement à la prise en charge de la stérilisation. La ville souhaite renouveler son partenariat avec l'association École du chat libre de Valoris-Golfe-Juan, laquelle oeuvre depuis plusieurs années déjà pour la protection animale sur le territoire de notre commune. Cette association se chargera donc de capter bénévolement des chats libres afin de les faire stériliser chez un vétérinaire adhérent, un vétérinaire pour tous 0,6. Seuls les chats non identifiés pourront bénéficier de la stérilisation. Ils seront ensuite relâchés dès que possible par une personne de l'association. La commune participera également financièrement à hauteur de 18,27 euros hors taxes pour une castration et à hauteur de 32,61 euros hors taxes pour une ovariectomie. La présente convention précise les modalités techniques, organisationnelles et financières de ce partenariat. Je demande au Conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention tripartite concernant l'action de stérilisation des chats libres pour la commune de Valoris-Golfe-Juan, telle qu'elle est jointe à la présente. Je vous demande également de dire que les dépenses y afférentes seront inscrites au budget communaux correspondant. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 44. Je donne la parole à Madame Lanza. Alors, convention de partenariat, marché potier du 9 août 2020, convention Association Valorienne d'expansion céramique avec. L'association Valorienne d'expansion céramique avec, qui a pour objectif la promotion de la création céramique, organise chaque année un marché, chaque été, pardon, un marché potier afin de mettre en valeur le travail des artistes et des artisans d'art, ainsi que le patrimoine artistique et culturel de la ville et d'animer celle-ci en cette période estivale. Il est proposé d'organiser l'édition 2020 de ce marché le dimanche 9 août. Rassemblant des céramistes de la commune et de l'extérieur, il se déroulera de 9h30 à minuit, place de l'homme aux moutons et place de la libération. De ce fait, il apparaît opportun que la ville soutienne cette manifestation visant à valoriser l'activité céramique sur la commune et participant pleinement au dynamisme et l'attractivité de Valoris-Golfe-Juand durant la saison estivale, par le biais d'une convention de partenariat. Ce partenariat suppose une mise à disposition du domaine public pour l'installation des stands des participants, ainsi qu'une prise en charge par la commune de la communication, des repas des participants, ainsi que la mise à disposition éventuelle de personnel et de matériel selon les besoins constatés par la ville et l'AVEC. La prise en charge financière de la commune n'excèdera pas un montant total de 6 000 euros TTC. De son côté, l'AVEC assurera l'organisation et la coordination de cet événement et s'assurera de lui donner le meilleur rayonnement possible au sein de son réseau de contacts professionnels. Cet événement participe aux objectifs de valorisation du patrimoine culturel et d'encouragement de l'activité céramique à Valoris-Golfe-Juand au rayonnement de la commune et à l'animation de la ville durant la période estivale. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver ce projet de partenariat dans les conditions exposées et telles que selon le projet de convention annexée, de fixer le montant de la participation de la commune à un coût n'excédant pas 6 000 euros TTC, d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat qui sera établie avec l'AVEC, de dire que les dépenses y afférentes seront inscrites au budget communal 2020. qui votent contre, qui s'abstient, la délibération est approuvée. Délibération numéro 45, je donne la parole à M. Arrondon. Objet, convention de partenariat nocturne et ateliers d'art, d'artisanat et galerie d'art chaque 1er jeudi du mois sur les périodes d'août 2020 à décembre 2020. Convention Association Valorienne d'Espansion Céramique L'AVEC La ville de Valoris-Goljean, riche d'une histoire et d'un patrimoine important accueille sur son territoire les ateliers de nombreux artistes, artisans et galeries d'art qui, chaque 1er jeudi du mois, sur la base du volontariat des participants ouvrent leurs ateliers en nocturne afin d'animer la ville. Mettre en valeur la diversité de créateurs présents sur la commune et faire découvrir leur univers aux habitants et visiteurs de Valoris. Les artistes et artisans membres de l'AVEC se sont concertés afin de mettre en place des actions qui pourraient favoriser la pérennisation et la valorisation de cet événement, source de dynamisme et de rayonnement pour la ville de Valoris-Goljean. Aujourd'hui, il apparaît opportun que la ville soutienne cette initiative collective qui a affirmé le prestige des métiers de la création artisanale et artistique par le biais d'une convention de partenariat. Ce partenariat suppose une mise à disposition du domaine public devant les ateliers participant à l'événement, une prise en charge par la commune d'une communication ainsi que la mise à disposition éventuelle de personnel et de matériel selon les besoins constatés par la ville et l'AVEC. La prise en charge financière de la commune n'excèdera pas un montant total de 5 600 euros TTC. De son côté, l'AVEC assurera l'organisation et la coordination de cet événement et s'assurera de lui donner le meilleur rayonnement possible au sein de son réseau de contacts professionnels. Cet événement, autour duquel de nombreux artistes et artisans se sont fédérés, gratuits pour les visiteurs, participent aux objectifs d'animation du centre-ville de Valorise, d'encouragement de l'activité commerciale et de valorisation de la création artistique sur la commune. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver ce projet de partenariat dans les conditions exposées et telles que selon le projet de convention annexée, de fixer le montant de la participation de la commune à un coût n'excédant pas 5 600 euros TTC, d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat qui sera établie avec l'AVEC, de dire que les dépenses y afférentes seront inscrites au budget communal 2020. Qui votent contre ? Juste, j'avais une précision, les nocturnes des ateliers d'art, d'artisanat et de galerie de chaque premier juge du mois sont évidemment bénéfiques pour notre commune. Ce qui serait bien, c'est qu'elles mobilisent davantage de monde. Et je pense qu'en y regardant de plus près, dans l'article 5 de la convention, il est prévu, par exemple, 8 000 flyers pour 4 éditions, ce qui fait 2 000 flyers par édition, ou 2 000 affiches à 4 pour 4 éditions, soit 500 par édition. Et d'ailleurs, dans le chapitre distribution, il n'y en a que 400 qui sont distribués, donc il y a un différentiel de 400 affiches qui sont imprimées mais non distribuées. Mais bon, le problème n'est pas là. Je me dis que si on fait un événement comme ça, qui peut être de qualité, il faudrait peut-être voir sur les années suivantes à mettre davantage de moyens sur la communication faite liée à cet événement, parce que le taux de transformation d'un flyer, je crois qu'il est de 1 sur 500 grand maximum, ce qui fait finalement sur 2 000 flyers, 4 personnes atteintes qui viendront au premier jeudi du mois. Voilà, c'était simplement cette précision que je voulais apporter. Alors, vous avez raison, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui seront revues, notamment au niveau de ces flyers, pour les mettre plus en conformité avec les besoins. Bon, ce que je vous demande d'approuver aujourd'hui, c'est le principe de cette convention, qui vous sera également soumise plus tard, et surtout le plafonnement des dépenses prévues à 5 600 euros et pas au-delà. Est-ce qu'il y a des observations à formuler ? Non. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Nous en venons maintenant à la dernière délibération, celle qui a été ajoutée par le vote que vous avez réalisée au début de notre conseil, à savoir la délibération numéro 46. Vous avez déjà connu de la nécessité d'inscrire cette délibération et vous avez connu également du caractère d'urgence qui lui est attachée. Alors, cette délibération, elle porte plus précisément sur la cession des parcelles cadastrées BZ23, BZ298, BZ300, BZ303 et BZ401. Et plus précisément encore, il s'agit de voter non pas sur le principe de la cession, je tiens à le préciser, mais uniquement sur la prorogation de la promesse de vente par le biais d'un avenant. Alors, le caractère d'urgence, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que le contrat authentique devait être signé au plus tard, le 5 août 2020. pour plusieurs raisons, il y a lieu de ne pas signer ce contrat. D'une part, parce qu'il y a des discussions qui sont relatives à l'opportunité du projet et ou aux modalités de ce projet. D'autre part, parce qu'il y a également un certain nombre de contraintes exceptionnelles qui ont pesé en raison du Covid-19 sur la mise en oeuvre du projet tel qu'il était envisagé préalablement. Et donc, nous avons, nous, la Ville et les partis également, souhaité qu'il y ait une prorogation non pas à très longue échéance, mais au 30 novembre 2020, pour que l'on puisse avancer sur certaines questions qui sont relatives à ce projet et pour que l'on puisse arriver à une solution qui soit la plus conforme possible aux intérêts de la commune, bien entendu, sans léser non plus les autres parties prenantes à cette opération. Donc, je n'entre pas dans le détail. Les délibérations, vous les connaissez. Il y a déjà eu des délibérations au Conseil municipal sur la cession des parcelles. Il y a eu également une promesse de vente qui a été signée. Et donc, c'est cette promesse de vente qui devait être réitérée par acte authentique. C'est uniquement, je le répète et j'insiste pour la bonne compréhension de tous, nous ne votons pas aujourd'hui sur l'opportunité de faire ou de ne pas faire le projet. Nous votons uniquement sur la prorogation du délai pour finaliser l'acte. Monsieur Chartier, pardonnez-moi. Oui, merci. Donc, le caractère d'urgence de cette délibération présentée au dernier moment ne nous a pas permis, bien sûr, de l'étudier plus avant. Nous posons donc trois questions. Une première question, c'est que contient, en fait, la délibération à laquelle il est fait référence, la DE 1806-0019, en particulier, quel est le prix de vente des parcelles dont il est question, puisqu'on ne connaît pas l'impact financier que pourrait avoir éventuellement une annulation de la vente ou du projet. La deuxième question, elle porte sur la dernière phrase de la délibération, et je crois que vous venez de la répéter dans votre discours. A la suite de réunions réalisées par la nouvelle équipe municipale avec les acteurs du projet, ce délai permettrait, par ailleurs, d'envisager de nouvelles perspectives. Quelles sont, en fait, ces perspectives ? Quelle est l'orientation que vous leur faites prendre ou que vous imaginez prendre ? Et enfin, la troisième question, notre groupe est opposé au projet Nature en ville depuis 2014, avec recours auprès du préfet que nous avons alerté, en particulier sur les risques accrus d'inondations liées à ce projet. M. Luciano, vous êtes vous-même publiquement opposé à ce projet. Tout à fait. Donc la question, c'est cette prorogation constitue-t-elle une opportunité de concrétiser cette opposition et de quelle manière, sachant bien sûr que le cas échéant, il faut, et on en a parlé tout à l'heure, il faut décider en connaissance précise de l'impact financier que ça pourrait avoir ? Alors, vous faites référence à la délibération DE 1806-0019 du 15 juin 2018. Par cette délibération, il était envisagé le projet dans sa globalité, notamment les cessions, sachant qu'il y a en réalité trois propriétaires, il y a la commune, il y a l'EPF, et il y a également un propriétaire privé. En ce qui concerne la commune, il me semble, alors je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il me semble que le prix de cession envisagé est de 2,5 millions d'euros au bénéfice de la commune. Donc voilà l'impact financier immédiat pour la commune. Après, l'impact financier indirect, c'est-à-dire éventuellement ce que les opérateurs pourraient demander à la commune, j'ai demandé lors de la discussion avec les parties prenantes de me faire un chiffrage, ce qui évidemment n'a pas encore été fait, qui sera fait. Alors je réitère également ma position, d'hostilité à ce projet, je n'ai pas changé d'avis, et ma majorité n'a pas non plus changé d'avis. Ce que nous souhaitons, c'est bien entendu éviter la réalisation de ce projet, en totalité, je le dis très clairement, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit aux parties prenantes. S'il s'avérait que le coût pouvait être trop élevé, là malheureusement nous avons été engagés par les actes des municipalités précédentes, toujours avec le principe de responsabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, malheureusement nous serions obligés de faire droit à ce projet, ce qui n'empêcherait pas qu'il puisse y avoir des négociations sur des modifications du projet afin de le rendre moins douloureux, dirais-je. Donc les différentes possibilités, il y en a trois. Première possibilité, on arrive à annuler purement et simplement le projet. Je ne vous cache pas que c'est la solution que je préfère et que préfère ma majorité. Deuxième solution, on n'arrive pas à faire annuler ce projet et dans ce cas-là, on peut néanmoins discuter pour des modifications qui sont réalisables. C'est une position intermédiaire. Et enfin, la position la plus négative, c'est celle qui consisterait, parce que les engagements sont trop avancés et parce que le coût serait trop important, tout simplement à réitérer cette promesse, la mort dans l'âme, mais à le faire. Voilà les trois possibilités. Je ne peux pas vous donner plus d'éléments parce que je les ai demandés, le chiffrage lui-même n'a pas été fait. Nous-mêmes, nous ferons aussi un chiffrage éventuel. Et bien entendu, je rendrai compte de ce qui aura été envisagé à l'Assemblée d'aujourd'hui. Voilà, mais j'insiste bien, là, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est simplement, est-ce qu'on est d'accord pour proroger le délai, ce qui permet de faire des discussions pour arriver aux différents objectifs dont j'ai parlé, ou est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Et dans ce cas-là, eh bien, le délai ne peut être prorogé. Et si la commune ne signe pas avant le 5 août, eh bien, nous serions en faute vis-à-vis des engagements qui ont été pris dans le cadre de la promesse. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions ? Une question, M. Luciano. Y a-t-il un coût à cette prorogation dans vos discussions avec les partenaires et acteurs ? Absolument aucun. Aucun ? Absolument aucun. Il n'y a aucun coût. Le principe, c'est simplement de proroger la date du 30 novembre, pour ne rien vous cacher. C'est l'EPF qui me l'a demandé parce qu'ils ont un certain nombre d'obligations comptables à remplir au courant du mois de décembre. Et pour eux, il était nécessaire d'avoir une visibilité. Il y avait également une promesse de fête en l'honneur de Mme Juge qui a fait un leg dont une partie était fléchée sur la création d'une crèche dans le cadre de ce projet. Qu'en est-il ? Puisque c'est quand même un leg relativement conséquent et en l'honneur et en la mémoire de cette personne. Alors, le leg de Mme Juge, vous avez raison, porte sur la création d'un établissement pour enfants, mais il n'est pas indiqué dans le leg que ce leg est attaché au projet Nature en ville. Autrement dit, si nous réalisions une crèche ailleurs ou si nous réalisions d'autres opérations en faveur de l'enfance, le leg pourrait tout à fait... La charge qui grève le leg, pour être parlé techniquement, serait tout à fait satisfaite et par conséquent, il n'y aurait pas de coûte ou de difficulté supplémentaire. Que ce soit cette réalisation ou une autre, il faut quand même avoir conscience du besoin de notre ville. Ça, tout le monde en est conscient, j'imagine. Dans la mesure où la création d'un tel projet, indépendamment des produits qui rentreraient dans la commune au travers de la vente des terrains, il y aurait également une production collective de richesses et notamment la baisse des pénalités des logements sociaux sur les logements sociaux dont tout le monde est conscient. Nous sommes quand même fortement pénalisés sur le pourcentage de logements sociaux sur la commune. La création de logements sociaux tels qu'il avait été imaginés dans ce projet permettait quand même de baisser cette indemnité, cette pénalité. Il y a aussi la création de richesses, notamment par la nécessité absolue de créer une crèche, puisqu'il y a des demandes qui sont constantes et pas suffisamment de place pour accueillir tous les enfants de la commune, qui sont à l'âge d'aller en crèche, évidemment. Mais aussi à la création de commerce et des produits supplémentaires en taxe d'habitation et foncière, notamment sur des nouveaux propriétaires dans le contexte d'habitation nouvelle pour loger des actifs. Ce que vous dites est exact, mais ce que vous occultez, c'est qu'il y aurait nécessairement aussi des coûts afférents si vous avez davantage de population. Vous avez aussi des besoins de services publics qui sont accrus et la nécessité de financer de nouveaux services publics. Donc, on est toujours dans la même logique. Effectivement, le projet tel que vous le décrivez serait d'un apport sur certains points ponctuels. Maintenant, il y aurait également des coûts qui sont très importants et qui sont d'ailleurs difficiles à chiffrer en termes de services publics. Je pense notamment à la création de classes pour accueillir les enfants. Je pense à l'aménagement et réaménagement de la voirie qui n'est absolument pas adapté aux abords d'un tel projet. Je pense aux places de stationnement qui manquent, etc. Donc, l'objet, de toute façon, n'est pas de discuter, je le redis, de l'opportunité de ce projet, mais bien de savoir si on est d'accord, si le Conseil est d'accord pour proroger ou ne pas proroger cette promesse. Juste un dernier point de réflexion de notre part, c'est le fait que le propriétaire de certains de ces terrains soit également élu dans ce Conseil. Absolument pas, monsieur, vous vous trompez. Le propriétaire de ces terrains n'est pas élu dans le Conseil. C'est une personne de sa famille qui est élue dans... Le propriétaire est une personne de la famille d'une personne élue dans le Conseil, mais cette personne n'est absolument pas propriétaire des terrains que vous mentionnez. D'accord, merci pour cette précision. Voilà. Et la personne est d'ailleurs sortie pour ne pas être concernée indirectement par cette opération. Monsieur Chartier ? Très brièvement, donc, vu les perspectives qui sont ouvertes par la réponse que vous nous avez faite, ces perspectives nous paraissant satisfaisantes, notre groupe va donc se prononcer en faveur de cette prorogation. Merci. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, nous pouvons passer au vote qui vote contre la prorogation. Alors, je n'ai pas fini la lecture, je vous prie de m'en excuser. Non, non. D'abord, donc, ce qui est proposé, je vous l'ai dit, mais je vous le redis formellement pour suivre l'ordre du jour et la délibération précise, il est demandé deux choses. La première, c'est d'approuver le principe de prorogation par avenant de la promesse de vente des parcelles BZ23, BZ298, BZ300, BZ303 et BZ401 aux sociétés I4 Promotion et Vinci Immobilier jusqu'au 30 novembre 2020, premièrement. Et deuxièmement, il est proposé au Conseil d'autoriser le maire à y signer l'avenant de prorogation et tout document s'y rapportant. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée. Donc, nous en avons terminé avec ce Conseil. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour son caractère studieux et pour les débats qui ont pu s'ilouer. Il y avait des questions diverses. Alors, il y avait des questions diverses. Il y avait une question. Alors, dites-nous. Alors, la question est... Une question de M. Tivoli, je crois. Alors, M. Tivoli est parti. Une question du groupe Ensemble pour Valoisse-Volfe-Juan. Oui. Tout au long du dernier mandat, notre groupe a filmé bénévolement et avec peu de moyens l'ensemble des conseils municipaux. Ils sont restés accessibles sans aucune limite de temps et sans aucun montage. Nous sommes bien sûr satisfaits de votre décision de poursuivre notre action axée sur la transparence. La question, c'est est-ce que vous nous garantissez que les séances filmées de tous les conseils municipaux qui constituent désormais des documents publics seront disponibles dans leur intégralité, sans montage et sans limite de temps ? Par ailleurs, nous souhaiterions que nous soient transmis l'ensemble des documents contractuels afférents à ces prestations de captation et de diffusion des conseils municipaux. Alors, M. Chartier, pour répondre très clairement à votre question, je vous le garantis, effectivement, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de modification de ces éléments, d'une part et d'autre part. Bien entendu, ces documents seront conservés sans limite de temps, de sorte que chacun puisse y accéder librement. En ce qui concerne les documents contractuels, pour l'instant, nous avons fait le choix de payer à la prestation. Nous vous donnerons les contrats, il n'y a pas de souci. Le cas échéant, nous réfléchissons à d'autres possibilités, peut-être acquérir le matériel, ce n'est pas encore fait, mais ça nous reviendra beaucoup moins cher sur la durée, parce que malheureusement, vous avez pu le voir, compte tenu des circonstances sanitaires et même de la demande que vous avez suscité, et c'est une très bonne chose, je pense, il y a une vraie demande pour que ces conseils municipaux soient diffusés, parce que ça permet à chacun d'y accéder, nous y sommes sensibles, et nous allons le faire. Donc, dès que j'aurai des éléments nouveaux, aussi bien soit sur des contrats pour des prestations de services, comme c'est le cas actuellement, soit sur un contrat pour l'acquisition du matériel approprié, je n'hésiterai pas à faire part de ce contrat à l'Assemblée délibérante. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Donc, je vous remercie. A nouveau, je vous dis que nous avons été studieux et j'en remercie tous les membres de ce conseil. Merci. 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 Merci.